Saga présente, le maître écuyer royal, de Léa Norseman, lue par Rosca Berra. À ma fille, pour qu'elle sache d'où elle vient. Nochaya, chapitre 1 Les cris du nouveau-né retentirent dans la nuit. L'homme déposa l'enfant dans les bras de sa jeune mère. « Comment vas-tu l'appeler ? » demanda-t-il doucement, en replaçant une mèche de cheveux trempée de sueur derrière l'oreille de sa compagne. Et Léa murmura celle-ci en souriant à sa fille. Au même instant, toutes les cloches du royaume d'Argal se mirent à sonner. Perplexes, les deux amants se regardèrent tandis que le carillon du village résonnait. Ce n'était pas celui annonçant une attaque des pirates venus de l'océan Austral qui bordait la côte toute proche. Non, Léa avait quelque chose de décousu, de presque joyeux. « Je vais voir ce qu'il se passe. Je reviens vite. » Il embrassa le front de la jeune femme et traversa la pièce en boitant. En passant devant la cheminée qui éclairait la chambre, il rajouta du bois. Arrivé à la porte, il attrapa sa cape et son bâton de marche. Et après un dernier sourire vers la jeune mère et l'enfant, il sortit dans la nuit froide. En le voyant franchir le seuil de leur maison, Luna repensa avec tendresse au jour où, il y avait maintenant un peu plus d'un an, les hommes du village avaient déposé chez sa mère un matin d'hiver, le corps inconscient de son amant. Le royaume d'Argal était ravagé depuis des années par des guerres fratricides entre les quatre grands-duchés. Chaque jour, l'océan rejetait sur la grève des corps et des débris de navires. Les pêcheurs du port d'Irie avaient pris l'habitude d'aller nettoyer les plages, pour éviter toute épidémie bien sûr, mais aussi pour récupérer les biens encore utilisables. Car le village était pauvre, coincé entre l'océan et les pentes abruptes de la cordillère de Pira, qui traversait le royaume depuis les hauts glaciers du nord. Comme les autres habitations du bourg, leur maison était en bois noir avec un toit bas pour faire face au vent marin. Elle était un peu à l'écart et possédait un jardin de simples, où sa mère lui avait appris à cultiver les plantes nécessaires à ses remèdes. Sa mère, Jana la guérisseuse, elle les avait quittées le printemps suivant, emportées par une maladie du cœur. Elle était déjà très affaiblie quand les hommes avaient déposé l'inconnu sur son lit de soins. Elle avait accéléré la formation de Luna par le biais du blessé, afin de lui transmettre au maximum son savoir. Juste avant de mourir, elle lui avait donné la bague en pierre de lune en l'honneur de laquelle elle avait été nommée. Ce bijou se transmettait de mère en fille depuis des générations. Seul témoin de l'ancienne lignée des guérisseuses du peuple des montagnes. Luna contempla son doigt et fit miroiter l'anneau d'argent à la lumière du feu. « J'ai une fille, moi aussi, maintenant mère », murmura-t-elle en embrassant le duvet noir qui recouvrait la tête du nouveau-né. Elle avait quinze ans quand elle aida Jana à soigner l'inconnu. Il avait une mauvaise plaie, large et profonde dans le dos, sûrement due au combat ou au naufrage de son navire. Il resta plusieurs jours entre la vie et la mort. Il était grand, anguleux, mat de peau, âgé d'une vingtaine d'années et ses traits évoquaient des contrées lointaines. Elle ne ménagea pas ses efforts et suivit les consignes de sa mère à la lettre. Au matin du dixième jour, il avait enfin ouvert les yeux. Le regard de velours sombre s'était posé sur elle. Elle était de taille moyenne, avec de grands yeux bruns en amande et des cheveux sombres et soyeux, hérités de son peuple. Il avait cru voir un ange. Il s'était raccroché à l'image douce et concentré du visage de la jeune fille penchée sur lui. Au fil des jours, Luna avait apprécié, puis recherché, le regard insondable de son patient. Jana avait vu le lien grandir et forcir entre eux. Si cela l'inquiéta dans un premier temps, elle se rassura en pensant que sa fille ne resterait pas seule après son départ qu'elle savait proche. Elle était si jeune. L'inconnu parlait peu. Il était sujet à de nombreux cauchemars qui le laissaient en sueur et sans force au petit matin. Sa blessure au dos avait guéri, mais il garda une claudication à la jambe droite, qui l'obligeait encore aujourd'hui à marcher avec un bâton. Luna l'avait aidé à faire ses premiers pas, d'abord à l'intérieur, puis autour de la petite maison. Ils avaient pris l'habitude de marcher ensemble, même quand il était parvenu à se déplacer seul avec son bâton. Un jour, il lui avait pris la main. À la mort de Jana, il était resté naturellement auprès de sa jeune amante. Les souvenirs de sa vie d'avant étaient demeurés flots. Et à quoi bon essayer de faire revivre un passé perdu, alors qu'il avait trouvé un avenir si doux ? Quand il revint dans la petite maison, il s'aperçut que Luna s'était endormie. Il accrocha sa cape détrempée près du feu et s'approcha doucement du lit. Il resta ainsi de longues minutes, à contempler le doux visage de sa compagne et celui de leur fille. « Luna ! Luna ! » Il déposa un léger baiser sur son front. Elle ouvrit les yeux et sourit dès qu'elle l'aperçut. « J'ai une grande nouvelle, mon amour. La guerre est finie. Le prince Gall a réussi à négocier la paix. Apparemment, cela faisait des jours qu'il était en pourparler avec les quatre ducs. On ne parle que de ça au village. » « Mais comment a-t-il fait ? » C'est un fin diplomate et les quatre duchés ont beaucoup souffert de la grande guerre. Il a su leur proposer des portes de sortie honorables. Ici, à l'ouest, le duché de Nochaya aura désormais l'exclusivité de l'élevage et du dressage des chevaux de combat. Les duchés d'Alandaya au nord et d'Australia à l'est seront liés à la maison royale par des mariages promis entre les deux petites princesses et les deux jeunes ducs. Le duché d'Adaya au sud recevra des troupes supplémentaires pour pallier les pertes provoquées par la grande guerre. C'est la seule province qui soit restée fidèle au vieux roi Hale. Elle a protégé ses arrières en faisant face aux attaques incessantes des pirates de l'archipel des îles du Levant, qui, eux, ont profité des combats internes pour essayer de conquérir les mines de pierres précieuses d'Adaya. Le prince a même réussi le tour de force de convaincre leur chef d'accepter de devenir le grand amiral de la nouvelle flotte corsaire. Elle sera chargée de protéger la marine marchande du royaume lors des transports vers le reste de l'Empire. Il percevra en échange un pourcentage conséquent sur les transactions et les taxes. Évidemment, la majeure partie des pirates l'a suivie. C'est merveilleux. Notre fille est née avec la paix. Et regarde, elle a la même marque brune que toi derrière son genou gauche. « Puisse la chance l'accompagner toute sa vie ! » murmura l'homme en embrassant tendrement l'enfant sur le front. Eléa avait les yeux de son père et la peau dorée de sa mère. Ce fut un bébé étrange qui passa des heures à babiller seule la nuit, comme si elle percevait des présences invisibles autour d'elle. Très tôt aussi, elle fit preuve d'une grande indépendance. Elle ramenait également souvent de petits animaux blessés à la maison et suppliait sa mère de l'aider à les soigner. À cinq ans, pour d'obscures raisons sûrement liées à un refus de l'un de ses parents face à une demande plus étrange que d'habitude, elle entra dans une colère noire et fuga. Ses parents, affolés, la cherchèrent pendant une heure avant de la retrouver sur le bord de la grande route poussiéreuse. Elle leur expliqua qu'elle attendait la première charrette qui accepterait de l'emmener au château pour devenir chevalier. Elle avait pris un petit poignard, une gourde d'eau fraîche et des biscuits secs dans son petit sac. À six ans, elle intégra l'école du village où un vieux maître enseignait tous les matins les lettres et les chiffres aux enfants. Elle se liait à d'amitié avec trois d'entre eux. Il y avait la blonde, Valina, aux yeux bleu-gris qui, en digne fille de la couturière du village, ne portait que des robes. Le joufflu Jolane, petit brun, aux yeux noisettes et fils d'un négociant en vin, et enfin le sérieux Adan, le fils du bourgmestre du village. Ils devinrent bientôt inséparables. Eléa prit naturellement la place de meneur dans leurs aventures. Lorsqu'elle ne parcourait pas le village et le port avec ses amis, Eléa accompagnait son père au bord de la plage où il lui apprenait à nager et à ramasser les coquillages et les oursins pour améliorer leur repas. Face à l'océan austral, l'homme lui parlait de royaumes lointains et mystérieux aux mille richesses. Si sa mémoire était restée floue, parfois des couleurs, des odeurs, des bruits ou des paysages surgissaient du brouillard amnésique de son esprit. L'enfant l'écoutait en silence, les pieds dans le sable, les cheveux au vent, en retenant son souffle de peur de casser le fil fragile des souvenirs de son père. Puis, il semblait revenir à lui en remarquant sa petite fille plantée devant lui et qui le fixait avec ses grands yeux noirs. Il secouait alors la tête en souriant tristement et il reprenait le chemin du retour en silence, en se tenant par la main. Un matin d'été, Jolan arriva très excitée car il avait découvert un château. Il fallut attendre la fin des cours du vieux maître pour qu'enfin les quatre inséparables puissent se retrouver. Le garçon leur expliqua que pour fêter ses sept ans, âge du début de l'apprentissage d'un métier, son père l'avait emmené avec lui voir un de ses clients en ordirie, à une demi-heure de marche. Et ce client vivait dans un château. Jolan jura qu'il reconnaîtrait la route et qu'il pourrait les y emmener. Ses camarades étaient emballés par l'idée. Ils attendirent deux jours pour mettre leur plan à exécution. Ils emportèrent des vivres chapardés dans les cuisines familiales, de l'eau et leurs petits couteaux. Valina avait revêtu des jambières pour l'occasion et attaché ses boucles dorées sur les conseils d'Elea. Adan n'était plus si convaincu car il craignait la réaction de son père. Jolan, lui, resplendissait de fierté car il était à l'origine de leurs fabuleuses aventures. Ils partirent après l'école du matin, prétextant des invitations chez les uns et les autres. Avec un peu de chance, les parents ne se croiseraient pas et ne sauraient jamais qu'ils s'étaient absentés. Tout au long du chemin, Elea encouragea Valina, rassura Adan et stimula le pauvre Jolan pour qu'il garde un bon rythme. Enfin, ils arrivèrent en haut d'une petite colline et aperçurent le château en contrebas. Il s'agissait en fait d'une petite propriété agricole. Mais les murs d'enceinte étaient hauts, la maison de maître avait une tour et les écuries étaient de taille assez respectable pour abriter les chevaux de trait, les poneys de travail et les pur sang. Bref, le château éblouit les enfants. Valina fut satisfaite de la vision et proposa de rentrer afin d'être de retour avant la nuit. Adan acquiesça, soulagée de ne pas être en retard. Mais Jolan et Elea voulaient encore s'approcher et pourquoi pas entrer dans le château. Après de vives discussions sur les avantages et les risques de poursuivre leur exploration, Adam déclara qu'en tant que fils du bourgmestre, il était le plus apte à prendre de sages décisions et proclama la fin de l'expédition. Il prit la main de Valina qui rosit de plaisir et commença à rebrousser chemin. Jolan hésitait, tiraillé entre le parfum d'aventure distillé par Elea et la crainte de la ceinture en cuir de son père s'il rentrait trop tard. La fillette lui proposa de rester faire le guet pour couvrir ses arrières. Et si elle était prise par les gardes du château, il devrait rentrer au plus vite prévenir les secours. Il déglutit péniblement mais acquiesça bravement. Au fur et à mesure qu'il voyait la petite silhouette de son ami se rapprocher des bâtiments des écuries, son courage disparaissait et il se demanda s'il n'aurait pas dû finalement suivre Adan et Valina. Elea se glissa sans bruit jusqu'aux lourdes portes en bois massif entrebâillés et elle s'engouffra dans l'obscurité. Il fallut quelques secondes pour que ses yeux s'habituent à la pénombre. Un léger frisson lui parcourut le dos entre la fraîcheur des lieux et l'excitation de l'aventure. Elle respira l'odeur de la paille propre et du foin. Elle était dans le bâtiment des puissants chevaux de trait. Ils étaient alignés de chaque côté de l'allée centrale, dos à elle, attachés en stalle. Elle admira les croupes puissantes, les encolures massives. Il y en avait une vingtaine, de races et de couleurs différentes, des gris, des aleusans, des blancs, des baies et des bruns presque noirs. Certains avaient des marques blanches sur le front ou les membres. Elea écouta le bruit de leur mâchoire dans le silence. Ils avaient l'air si calmes et si puissants à la fois. Quelques mouches vous rombissaient dans l'air, qu'ils chassaient d'un coup de tête ou de queue. Tout à coup, une idée surgit dans la tête de la fillette. Une idée stupide, insensée mais irrésistible. Délicatement, elle détacha les dix premiers chevaux un à un. Puis elle les guida vers la porte qu'elle ouvrit plus largement. Elle recula derrière eux et elle les effraya et elle les lança dans la chaleur étouffante de la cour. Jolanne serait fière d'elle. Elle courut en haut de la colline. Il était livide, tremblant. Quand, essoufflé, elle le rejoignait. Il la saisit par la main et il l'attira au sol. Tous deux relevèrent la tête et admirèrent le spectacle. La plupart des chevaux furent maîtrisés facilement. Mais certains mastodontes sentirent monter en eux l'appel de la liberté. Et ce fut alors le début de folles poursuites et de jurons. Les chevaux, queues en panache, naseaux dilatés, ressemblaient aux dragons des vieilles légendes. Ils soufflaient et ronflaient, enveloppés de poussière dans le fracas de leurs sabots. Dans la cour, une géante blonde guidait les opérations pour rattraper les derniers fugitifs. Elle montait un superbe pur sang, fin et racé, qui virevoltait sous ses ordres. Et Léa était fascinée. Jolanne la tira de nouveau par le bras pour commencer à rentrer avant la nuit. Il avait eu son compte de sensations fortes. Ils avaient déjà beaucoup de choses à raconter à Adan et Valina. D'autres cavaliers, montés sur des poneys de travail, essayaient d'encercler les derniers chevaux de trait qui s'égayaient dans les champs autour des écuries. L'un des poneys, gagné par la nervosité ambiante, fit un écart. Son cavalier chuta et il fonça droit sur les enfants. Jolanne prit ses jambes à son cou et s'enfuit sur le chemin d'Iri. Restée seule, Léa fit face aux poneys qui montaient vers elle. Sans réfléchir, elle se redressa et écarta les bras pour lui barrer le passage. Il était en bout de course après avoir gravi la colline au galop et son envie de liberté s'était émoussée sous la chaleur. Lorsqu'il vit la petite silhouette devant lui, il ralentit et se laissa attraper par la fillette. Léa tremblait de la tête aux pieds de peur et d'excitation. Elle referma une main sur les rênes et approcha l'autre des naseaux veloutés. Il respirait fort et ses flancs étaient blancs d'écume. Elle plongea son regard dans les grands yeux sombres et le temps s'arrêta. Un grand calme l'envahit. Elle était bien, à sa place. Elle flatta son encolure et lui parla tout bas à l'oreille, comme lorsqu'elle murmurait aux animaux blessés qu'elle ramenait à sa mère. Le poney se calma et se mit à brouter. C'est alors qu'elle remarqua une ombre dans son dos. La géante blonde était derrière elle sur son pur sang. Celui-ci était bien plus grand que le poney de travail. Il tremblait encore d'excitation mais se soumettait à la volonté de la femme. « Comment t'appelles-tu ? » La voix était nette, ferme et exigeait une réponse. « Et Léa ? » « C'est toi qui as libéré les chevaux ? » Elle acquiesça sans pouvoir faire sortir un autre son de sa gorge. « Pourquoi ? » Elle ne savait pas quoi répondre. Elle n'avait dieu que pour le pur sang qui frappait du pied devant elle en renaclant. « Tu as peur ? » La fillette secoua la tête de droite à gauche. « Monte sur le poney et suis-moi. Nous devons les rentrer et les bouchonner avant qu'ils ne prennent mal sous ce soleil et par cette chaleur. » La géante fit volter son cheval et repartit au trot. Et Léa se retourna vers le poney. Elle ne savait pas vraiment monter à cheval. Bien sûr, elle avait déjà guidé le vieux cheval de trait des voisins mais juste au pas pour revenir des champs et avec une lourde charrette de foin attelée derrière elle. Elle prit une grande inspiration, se plaça au-dessus de lui dans la pente de la colline et sauta sur son dos. Puis, elle l'engagea dans la descente. Heureusement pour elle, il avait assez trotté et galopé pour la journée et il resta au pas jusqu'aux écuries. Elle le remit à un palfrenier et attendit dans la cour, seule. Elle comprenait qu'elle avait mal agi mais le spectacle des chevaux en liberté emplissait encore son cœur. La femme réapparut dans la cour. Elle était effectivement très grande. Ses cheveux étaient noués en une immense natte blonde qui lui descendait jusqu'en bas du dos. Elle avait la peau claire des peuples du nord que trahissait un bronzage plus rouge que doré. Ses yeux étaient bleus acier. Elle portait une tunique sans manche en cuir souple. Ses bras étaient couverts de tatouages. Elle dévisageait l'enfant sans rien dire quand le bruit d'une charrette retentit derrière elle. Et Léa reconnut ses parents sur le siège avant. À l'arrière, elle vit également Adane et Valina et Jolane qu'ils avaient ramassé en pleurs sur la route. Les deux camarades de la fillette avaient eu peur pour leurs amis et avaient préféré prévenir les adultes des projets douteux d'invasion du château. Luna bondit du chariot et courut prendre sa fille dans ses bras. Son compagnon descendit plus difficilement à cause de sa jambe raide et se posta devant la géante. En fait, il était aussi grand qu'elle, constata Léa. Ils restèrent un long moment silencieux, face à face. L'enfant a un don avec les chevaux. Ce n'était pas une question. La femme énonçait une vérité. Je suis maître et cuillé et je cherche un apprenti pour le former. Je peux lui offrir un métier. L'homme tourna les yeux vers Luna qui pleurait en silence auprès de leur fille. Ils en avaient souvent discuté ensemble, le soir quand elle dormait. Quel serait son avenir ? Lui n'était qu'un étranger, à peine toléré. Et même si les talents de guérisseuse donnaient un statut reconnu à Luna dans le village, sa mère n'avait pas eu le temps de lui transmettre tout son savoir et elle ne savait pas comment instruire sa fille. Cet inconnu lui offrait une place dans la société, maître et cuillé. Peu de femmes occupaient ce poste et Léa semblait avoir trouvé un maître d'apprentissage toute seule. Depuis l'enfance, leur fille était à part. Pourquoi lui refuser cette chance ? Un seul regard entre Luna et son compagnon suffit pour qu'ils sachent qu'ils étaient d'accord. Elle s'agenouilla devant l'enfant et lui prit les mains. Léa, ma chérie, c'est un grand honneur qui t'est fait là. Ton père et moi sommes fiers de toi. Pour que tu n'oublies jamais d'où tu viens, je te donne ma bague. Tu la donneras à ta fille un jour. La mère voulut passer l'anneau d'argent aux doigts de la fillette, mais il était encore beaucoup trop grand. L'homme ôta alors un des liens en cuir de sa tunique. Il fit passer le bijou et le noua autour du cou d'Elea. Tu vas, toi aussi, désormais voyager et connaître d'autres contrées merveilleuses, ma fille, dit-il avec un sourire tremblant. Adan, Valina et Jolane ouvraient de grands yeux en silence. Ils comprenaient que leur ami était en train de les quitter. Cela les terrifiait. Lentement, l'homme entraîna sa compagne vers la charrette et après un dernier regard, ils repartirent tous vers Iri. Je m'appelle Milo, « Va aux cuisines et trouve-toi à manger. Ce soir, tu dormiras aux écuries. Nous partons demain matin de bonne heure. » La géante fit demi-tour et la laissa planter dans la cour. Elea prit machinalement la bague dans ses doigts et sentit des larmes brouiller sa vue. Courageusement, elle releva la tête en reniflant. La nuit était en train de tomber. Elle se laissa guider par les bruits et les odeurs jusqu'aux cuisines. Là, dans le brouhaha des gens de ferme, elle se faufila et attrapa un bout de salaison et une demi-miche de pain et courut jusqu'aux écuries. En passant dans la cour, elle remplit sa gourde à la fontaine et réajusta son petit couteau à sa ceinture. Elle retrouva la tiédeur des box avec soulagement. Après avoir dévoré son repas, elle se roula en boule dans le foin odorant et s'endormit, terrassée par la fatigue, les larmes et les émotions de la journée. Le voyage vers les écuries de Milo dura deux semaines et il se révéla très douloureux pour l'arrière-train de la fillette. À peine arrivée, la première chose que fit la femme fut de couper ras les cheveux de l'enfant, signe de son entrée en apprentissage. Ce n'était que le début d'un long enseignement fait de courbatures, de bleus, de sueurs et parfois même de sang. Indépendante de toute maison seigneuriale, les écuries d'Aspara étaient réputées dans tout le duché de Nochaïa et même dans tout le royaume. En effet, la géante blonde était spécialisée dans le dressage des animaux rétifs. Aucun cheval, aucun poney ne lui résistait. Qu'il s'agisse d'un pur sang nerveux, d'un poney têtu ou d'un demi-sang paresseux, tous devenaient dociles entre ses mains. Elle avait également une école de cavaliers et Léa étant son nouvel apprenti, cela voulait dire que son enseignement serait plus poussé. Le premier cycle était ouvert à tous, filles et garçons, nobles mais aussi enfants de bourgeois ou de maîtres artisans. Ensuite, la formation se poursuivait par un tronc commun aux aspirants chevaliers et maîtres écuyers. En effet, les chevaliers devaient comprendre les chevaux pour mieux les manier et les maîtres écuyers devaient connaître les techniques de combat pour mieux sélectionner et entraîner les purssants. Au terme de leur formation, ces derniers se reconnaissaient à la natte qu'ils avaient seuls le droit de porter. L'apprentissage pouvait être long car il dépendait beaucoup des capacités de l'apprenti. Parfois même, certains abandonnaient en route. La formation de Léa fut relativement rapide. En sept ans, elle apprit à nettoyer les box et les cuirs, rentrer les bottes de foin après les moissons et enfin à monter sur les poneys de travail, animaux têtus et infatigables. Le soir, elle s'écroulait, ivre de fatigue dans son chali de foin. Son univers sentait la sueur, le cuir et l'odeur musquée des poneys. Les autres élèves rentraient chez eux, certains tous les soirs, d'autres chaque semaine. Et Léa, elle, restait toujours à Aspara. Les écuries de Milo étaient devenues son royaume. Elle en connaissait chaque recoin. Elle aimait grimper aux arbres et observer les gens et les animaux. D'ailleurs, Milo ne cessait de lui répéter qu'il fallait observer pour ressentir, pour comprendre, qu'il n'y avait pas de mauvais poneys, de mauvais cheval, juste des mauvais cavaliers qui ne savaient pas être à l'écoute. L'année de ses 14 ans, donc, la femme lui annonça qu'elle faisait partie des sélectionnés pour la grande chevauchée. Il s'agissait de l'épreuve qui validait le premier cycle. Elle était commune à plusieurs écuries. Les élèves étaient abandonnés de nuit dans un lieu inconnu. Idem pour un troupeau de poneys à peine débourrés et parqués dans un enclos provisoire. Il s'agissait de capturer les poneys avant qu'ils ne détruisent leur chorale et ensuite de retrouver sa route jusqu'à un lieu prédéfini. Les élèves avaient une seule carte et une boussole par groupe. Des points de ravitaillement étaient signalés sur le document. L'épreuve durait cinq jours. On les mena les yeux bandés durant une longue journée et toute une nuit, d'abord en charrette, puis en bateau le long du fleuve, puis de nouveau en chariot. Enfin, sans un mot, on les laissa en pleine campagne. Lorsqu'elle retira son bandeau, elle vit qu'ils étaient six, quatre garçons et deux filles. Elle était la plus jeune. Sans prendre le temps en présentation, ils s'élancèrent vers l'enclos où s'agitaient déjà leurs montures. C'étaient des poneys de montagne, rustiques et trapus. Il y avait un aleuzan brûlé, un baie cerise, un baie brun foncé, un gris et deux pieds rouges. Tous réussirent à en capturer un. Dans un coffre, ils trouvèrent la carte, la boussole et leur première ration. Eléa leva la tête et croisa le regard du plus âgé des participants. Il devait avoir dix-sept ans. Il était élancé et musclé. Ses cheveux bruns étaient délicatement bouclés, ses traits fins et racés. Il avait une boucle d'oreille du côté gauche, un bracelet en perle de bois au poignet et un collier avec une dent de requin en ras de cou. Son regard était franc et assuré. « Sûrement un jeune noble, pensa-t-elle. » Cependant, quand leurs regards se croisèrent, elle y vit une lueur étrange mêlant intérêt et quoi d'autre. Elle ne savait pas. Un sourire charmeur étira les lèvres du jeune homme et elle sentit son ventre la chatouiller. Elle qui mettait un point d'honneur à observer et analyser le monde autour d'elle, se trouva désemparée pendant quelques secondes. Elle secoua la tête et attendit que chacun s'exprime afin de mieux cerner le groupe. Le jeune homme se présenta en premier. Il s'appelait Michane. L'un des autres garçons accusèrent un léger rembonpoint et proposa de gérer le ravitaillement. Il se nommait Jorane, un gourmand, sourit intérieurement et Léa. Les deux autres, Alan et Galane, ne voulurent ni de la responsabilité de la carte ni de celle de la boussole. Des suiveurs, nota la jeune fille. Ils étaient fils de maîtres artisans. L'autre adolescente du groupe qui se prénommait Léania, marmona qu'elle ne comprenait pas pourquoi ses parents l'avaient envoyée là, vu qu'elle était déjà promise à un beau parti, le fils d'un éleveur de poneys de travail. Une damoiselle, soupira Léa. Face à elle, Michane tenait déjà la carte en main. Elle proposa donc de prendre la boussole pour vérifier le cap s'ils en avaient besoin. Il acquiesça et sourit de nouveau en s'inclinant légèrement vers elle. À sa grande honte, elle se sentit rougir. Sur la carte, ils repérèrent les croix marquant les points d'eau et ceux des ravitaillements et des bivouacs. Mais en l'ouvrant en entier, ils s'aperçurent que les plis avaient endommagé le parchemin. Certes, le trou était peu étendu, mais ils devraient avancer à vue sur quelques kilomètres à l'intérieur des montagnes. La boussole leur serait alors très utile. Le premier jour se passa sans incident particulier. À la tombée du soir, ils installèrent rapidement leur camp. Il s'agissait d'une vieille grange abandonnée. Joran s'occupa d'allumer le feu et de préparer leur repas composé d'une fade bouillie de céréales. Alan et Galan entraverrent les poneys pour qu'ils ne s'éloignent pas trop durant la nuit. Léania s'assit sur un rocher et commença à se lamenter sur l'état de ses jambes, de son dos et de ses bras. Michane lui demanda gentiment mais fermement d'aller plutôt installer leur couchage pendant qu'ils prépareraient le trajet du lendemain avec la maîtresse de la boussole. Et Léa retint un commentaire désobligeant, hérité par l'éternel sourire enjôleur du jeune homme. Elle s'approcha du tronc d'arbre où il était assis face au feu. À la lumière des flammes, il déplia la carte et montra du doigt le tracé à parcourir le lendemain. Ils relevèrent qu'ils croisaient un cours d'eau en fin de journée. Elle se pencha pour mieux voir et leurs têtes se rapprochèrent au point de mêler leur chevelure. Michane frôla son épaule. Elle recula vivement et grommela que le parcours lui semblait correct. Joran appela alors le groupe pour manger. À la fin du repas, ils rentrèrent tous se coucher dans la grange. Un énorme tas de foin les y attendait. Léania s'était déjà installée à la meilleure place. Joran, Alan et Galan s'effondrèrent en soupirant. Michane ne lui semblait pas pressé et il ressortit alimenter le feu avec une grosse bûche. Eléa en profita pour se coucher. À peine avait-elle fermé les yeux qu'elle sentit le foin crisser à côté d'elle sous le poids du jeune homme. « Bonne nuit, Eléa ! » lui souffla-t-il à l'oreille. Elle aurait juré l'avoir entendu sourire. Dans la nuit, elle se réveilla à moitié avec l'étrange sentiment d'avoir des fourmis dans le ventre. Elle ouvrit les yeux sans bouger et sentit le corps de Michane derrière elle, son souffle chaud dans son cou. Il avait passé un bras autour d'elle et lui tenait également une main. Elle cessa de respirer pendant quelques secondes, pétrifiée. Puis, elle s'obligea à inspirer lentement. Elle essaya de calmer les battements de son cœur qui semblait vouloir bondir hors de sa poitrine. Elle inspira et expira plusieurs fois. Il soupira pendant son sommeil et l'enlaça plus fermement contre lui. Encore une fois, la respiration d'Elea se bloqua. Mais elle finit par se détendre à nouveau et elle s'endormit avec un sourire idiot aux lèvres. Le lendemain matin, il était déjà sorti lorsqu'elle se réveilla. Après un petit déjeuner sommaire composé de galettes échauder, ils reprirent la route. Michane ne semblait avoir aucun souvenir de la nuit. Elle ne savait plus quoi penser. Elle se mit à lépier discrètement. Mais il paraissait seulement préoccupé par la carte et le cap à suivre. Juste avant d'arriver au second bivouac, il dure traverser le cours d'eau repéré la veille. Le guet était balisé par des pierres blanches qui affleuraient dans l'eau. Michane s'avança le premier et franchit le passage sans difficulté. Le groupe le suivit. Et Léa fermait la marche. Mais à mi-parcours, le poney de Léania s'arrêta et commença à frapper l'eau avec un antérieur. Et Léa lui cria de ne pas le laisser faire. Mais la jeune fille trouva la chose amusante et n'intervint pas. Cela devint vraiment amusant quand le poney se coucha et se roula dans l'eau. Léania fut éjectée et trempée jusqu'aux os. Elle était furieuse. Elle ressemblait à un chat famélique dégoulinant. Le reste de la troupe ne pouvait plus s'arrêter de rire. Heureusement, le point de ravitaillement pour la nuit n'était pas loin. Arrivé sur place, toujours en colère, elle jeta les reines de son poney et attendit que Jorane alluma le feu. Elle ne cessa de se plaindre que lorsque ses habits furent relativement secs. La nuit venue, ils regagnèrent vers leur abri. Une ancienne bergerie où, là encore, les attendait un immense tas de foins. En s'installant pour dormir, Eléa essaya de faire le vide dans sa tête. Comme la veille, Michane vint se coucher près d'elle. Mais cette fois-ci, il prit directement sa main dans la sienne et se cala contre son dos sans prendre la peine de savoir si elle dormait. « Bonne nuit, Eléa ! » lui murmura-t-il encore une fois. Et encore une fois, elle entendit le sourire dans sa voix. Il s'endormit bien avant elle. Le lendemain, ils se réveillèrent avec la pluie. Ils mangèrent à l'abri dans la bergerie. Attraper les poneys et les préparer sous la verse furent pénibles. Léania ne cessa de geindre. Pourtant, il parvint à prendre la route. Il fallut abriter la fragile carte des gouttes d'eau. Michane demanda à Eléa de l'aider chaque fois qu'il la consultait pour vérifier la route car sous la pluie, les repères du paysage disparaissaient. Chaque fois, elle se tenait près de lui pour protéger le précieux document de l'humidité. Elle sentait la chaleur et l'odeur de son corps. Désormais, le jeune homme cherchait son regard, les yeux doux et brûlants à la fois. Et elle se maudissait à chaque fois en se sentant rougir. La journée fut longue, maussade, froide. La pluie finit par traverser leur cap. Le soir, la moitié des affaires étaient trempées et ils ressemblaient tous à des chats faméliques. Mais personne n'avait plus envie de rire. Le montage du camp se fit dans un grand silence. Heureusement, il s'agissait d'une vieille écurie avec un auvent. Les poneys s'y regroupèrent sans difficulté. Michane décida de mettre en place un tour de garde pour alimenter le feu durant la nuit afin de sécher leurs affaires. Léania et Joran pour le premier tour, Alan et Galan pour le second et Eléa et lui pour le dernier. En se couchant dans le foin, elle se blottit d'elle-même contre lui pour gagner de la chaleur. Il l'accueillit avec un sourire en murmurant « Bonne nuit, Eléa ». La fatigue fut la plus forte et ils s'endormirent rapidement. Ils entendirent Joran et Léania se coucher et les deux autres se levaient en râlant pour leur tour de garde. Quelques instants plus tard, elle sentit la main de Michane remonter vers sa poitrine et se poser sur son sein. Son souffle se fit plus court tandis qu'une étrange chaleur l'envahissait. Elle tendit l'oreille et entendit les ronflements de Joran et Léania. La demoiselle ronflait comme un chartier. « Tu ne dors pas ? » lui demanda-t-il dans un murmure. « Non. » « Demain, nous devrons traverser la partie endommagée de la carte. » « Et je ne sais pas ce que... » parvint-elle à bafouiller en tremblant. « Moi, c'est pour autre chose que je ne dors pas. » Sa voix sembla plus grave, plus rauque, son souffle plus court et la retourna doucement vers lui et caressa l'ovale de son visage. Leur souffle se mêlèrent. Puis, lentement, sa bouche s'empara de ses lèvres. C'était doux et fort à la fois. Eléa perdit son cœur et puis, sa langue vint la découvrir. Elle écarquilla les yeux et voulut reculer, mais il la maintint contre lui et sa langue la caressa de l'intérieur. Il descendit lentement sa bouche le long de sa gorge et d'une main découvrit sa poitrine. La pierre de lune accrochée à son cou scintilla doucement dans la nuit. Elle n'osait plus bouger, dévorée par un feu inconnu et le brasier se déchaîna quand la bouche emprisonna un téton. Elle gémit dans un murmure. Il redressa la tête et lui sourit. Tu es si belle, Eléa, si désirable. Belle ? Elle ne s'était jamais posée la question. Elle était agile, musclée, souple, bonne cavalière, excellente même. Mais belle ? Mais très vite, elle perdit le fil de ses pensées. Incapable de se concentrer sur autre chose que sur les doigts qui parcouraient son corps, que sur la bouche qui la couvrait de baisers légers comme des plumes. Une des mains de Michane descendit plus bas encore, très bas, si bas que les doigts glissèrent entre ses jambes. Là aussi, elle voulut reculer, mais là aussi, il la retint contre lui et elle sentit son corps s'ouvrir. Oh, Eléa, tu mouilles pour moi. Et il l'embrassa encore plus profondément en gémissant. Lentement, sa main caressait le sexe de la jeune fille qui crut défaillir de plaisir. Ils restèrent ainsi de longues minutes, leur souffle mêlé. Mais tout à coup, des bruits se rapprochèrent. Alan et Galan venaient les chercher pour leur tour de garde. Elle se rhabilla tant bien que mal, le feu au jouet au ventre. Il se leva, lui prit la main et l'entraîna vers l'extérieur. Elle n'osait plus le regarder, ne sachant pas si ce qu'il venait de faire était bien ou mal. Mal ? Mais non, c'était... divin. Lorsqu'elle leva les yeux, elle vit qu'il leur avait installé une couche avec les couvertures qui avaient séché durant la nuit. Il s'allongea et lui tendit la main. Tremblante, elle s'avança et la saisit en se coulant près de lui. Elle respira son odeur dans un soupir et se blottit contre lui. De nouveau, il prit ses lèvres et l'embrassa lentement, profondément. Leur gémissement se mêlèrent. Est-ce que tu veux, toi aussi, me donner du plaisir ? Comment lui dire non ? Mais comment faire ? Elle hocha la tête et planta ses yeux de velours sombre dans les siens. Alors, il prit sa main et lentement la guida entre ses jambes. Elle sentit une grosseur inconnue qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Il défit ses jambières et elle découvrit son sexe à la lueur des flammes. Elle le prit délicatement en main. Elle nota de suite le changement d'attitude de Michane. Il s'était figé en gémissant, tendu, mâchoire crispée, pupille dilatée. Son souffle était plus court. Désormais, c'est moi qui ai le pouvoir, comprit-elle, étonnée, ravie. Elle se concentra sur le sexe du jeune homme. Il était doux, soyeux, chaud. Il palpitait dans sa main. Mais comment utiliser ce nouveau pouvoir ? Michane sentit son hésitation. Il couvrit sa main de la sienne et, lentement, commença un mouvement de va-et-vient. Elle comprit rapidement le principe et se mit à le branler doucement, comme lorsqu'il lui avait lui-même caressé le sexe. Elle sentit celui-ci s'ouvrir davantage et s'humidifier, comme une réponse à l'abandon du jeune homme entre ses mains. Elle ne quittait pas du regard son visage. Il était allongé, yeux fermés, vaincu. Elle remarqua que son souffle changeait en fonction du rythme de ses mouvements. La tension montait et descendait, puis remontait encore. Soudain, il ouvrit les yeux et l'embrassa fougueusement. D'une main, il recouvrit à nouveau la sienne et accéléra le mouvement, encore et encore. Dans un râle, il s'écroula sur elle et elle sentit un liquide chaud couler entre ses doigts. Oh ! « Eléa, Eléa ! » murmura-t-il dans un soupir avant de s'endormir dans ses bras. Délicatement, elle le repoussa et rajouta du bois dans le feu. Dans un seau, elle rinça ses mains et son sexe humide qui dégageait une odeur musquée qu'elle ne lui connaissait pas. Elle revint se blottir contre lui et l'enlaça aussitôt sans se réveiller. Elle fixait les flammes, cherchant à comprendre ce qui venait de se passer. Elle avait découvert une force capable de faire gémir un homme. Mais cette force lui faisait également perdre le contrôle de son propre corps. Le matin, les trouva blottis l'un contre l'autre. Ils furent réveillés par Joran qui ravivait le feu face à eux et leur fit un clin d'œil complice et leur annonça que les autres dormaient encore. Mishan la regarda mais son sourire n'était plus taquin. Il prit sa main et lui embrassa tendrement la paume en murmurant un brûlant « Merci ». Le soleil était de retour. Aujourd'hui, ils allaient devoir traverser la partie détruite de la carte et avec la pluie de la veille, le parchemin s'était encore plus détérioré. Ils se penchèrent les six sur le plan afin de décider ensemble de la meilleure solution. Tous s'accordèrent sur le fait qu'il fallait se guider avec la boussole en visant le point où le parcours réapparaissait sur le document. Ils se mirent donc en route. Si la pluie de la veille les avait ralentis, le soleil implacable qui la remplaça fut pire. Les plaines boisées firent place à des collines recouvertes de fougères géantes. Entre les tiges hautes, l'air était lourd et étouffant. Elle reconnut des pierres d'oxyne, son père lui avait appris qu'en les mettant sous la langue, elle trompait la soif. Elle en distribua à ses compagnons. Bientôt, Léania se plaignit d'avoir la lèvre inférieure fendue par le soleil. Cette fois, elle trouva une plante médicinale courante dont les feuilles sombres, lui avait expliqué sa mère, calmaient les brûlures. Elle lui entendit une pour qu'elle la place entre ses lèvres gercées. Personne n'eut envie de se moquer de la malheureuse. Enfin, ils arrivèrent dans la partie inconnue du parcours. Léa prit la tête en se guidant sur la boussole. Au bout d'une heure, ils arrivèrent face à une vaste colline qui leur barrait la route. En fête de colline, il s'agissait des premiers contreforts de la cordillère de Pira. Le tracé reprenait de l'autre côté. Mais le passage, le col, n'était plus indiqué car détruit sur le document fragile. On n'a pas le choix. Il faut monter. La voix de Joran résonna dans le silence. Je ne pourrais jamais y arriver. Léania pleurait. Tous se dévisagèrent. Ils ne pouvaient plus faire demi-tour, sinon ils perdraient trop de temps et ils arriveraient trop tard pour faire valider leur épreuve. On va y arriver, décréta Eléa. Léania, tu restes sur ton poney. Les autres, tous à terre. Joran, tu attrapes la queue du poney de Léania. Alan, celle du poney de Joran. Et Galan, celle du poney d'Alan. Ils vont vous tirer dans la montée. On charge tous sur le poney de Galan. Moi, je marcherai à côté de celui de Léania pour l'encourager. Michan, tu prends la boussole et tu ouvres la marche. Ils se regardèrent et approuvèrent d'un même mouvement de tête avant de commencer l'ascension. Le soleil était de plomb. Il n'y avait plus aucune végétation autour d'eux, seulement de la roche qui s'effritait sous les pieds et les sabots. Par endroit, ils durent grimper à quatre pattes tellement le dénivelé était important. Les poneys eux-mêmes trébuchèrent. Eléa encouragea celui de Léania en lui murmurant à l'oreille des paroles rassurantes. Personne d'autre ne parlait. Seul leur souffle remplissait le silence. Soudain, Léania s'écria « Je vois la crête ! » Ils fournirent encore un effort. Les derniers maîtres leur incendiaient les cuisses et les mollets. Leur gorge était en feu. La sueur brûlait leur dos. Ils s'écroulèrent tous au sommet. Les poneys, jambes écartées, naseaux dilatés, moussaient sous l'écume. « Il faut les faire marcher, sinon ils vont avoir des crampes et nous aussi ! » parvint à articuler Eléa d'une voix rocailleuse. Ils se redressèrent, titubant de fatigue et avancèrent dans la descente. Petit à petit, la pente augmenta et les cuisses et les genoux devinrent de la lave incandescente. Mais personne ne se plaignit, même pas Léania qui avait mis pied à terre. En bas, ils voyaient miroiter un cours d'eau et il devint leur seul objectif. Quand ils l'atteignirent, Eléa leur conseilla de retenir les poneys pour qu'ils ne boivent pas trop vite afin d'éviter des coliques mortelles. Il fallut se mettre à trois sur celui de Léania qui plonge à la tête jusqu'aux yeux pour boire. Enfin, leurs montures furent désaltérées et elles s'éloignèrent pour brouter. Les jeunes cavaliers se jetèrent alors dans la rivière. Ils étaient en train de se sécher sur de gros rochers quand Michan les informa qu'en fait, vu leur position actuelle sur la carte, ils avaient gagné une demi-journée sur le temps de l'épreuve. Alan leur rappela que l'un des critères était également l'état des poneys à l'arrivée. Ils tournèrent la tête et les observèrent et tous grimacèrent. Leurs pelages étaient ternes, recouverts de sueurs sèches, leurs crins emmêlés. « On pourrait s'arrêter ici pour aujourd'hui et se remettre tous en état » suggéra Galan. Joran installa le camp près d'une roche qui surplombait la prairie où pâturait les poneys. Il cueillit des fougères géantes pour en faire un confortable matelas pour la nuit. Léania proposa de trisser des colliers pour leur monture avec les grandes fougères et annonça qu'elle y ajouterait des fleurs fraîches le lendemain. Alan et Galan bouchonnèrent les poneys avec des poignées d'herbes sèches et démêlèrent leurs crins. De son côté, Michane demanda à Aléa de l'accompagner pêcher à la main des truites qu'il avait repérées dans un trou d'eau de la rivière. Arrivé sur place, il ôta sa tunique et ses jambières et entra nu dans l'eau jusqu'à mi-cuisse. Il tendit la main vers elle, un sourire éblouissant aux lèvres. Rougissante, elle ôta ses guêtres mais garda son haut et le rejoignit. Ils avancèrent en silence en faisant le moins de remous possible. Elle essayait de se concentrer sur les poissons mais son regard revenait sans cesse sur le corps fin et musclé de Michane. Il tendit un doigt vers leur gauche. Elles étaient là, éclairs d'argent ondulant dans le courant. Il fallait avancer lentement, la main sous leur ventre par derrière puis les projeter d'un coup sec vers la rive et ensuite attendre que le calme revienne et retenter sa chance. C'était une pêche qui demandait beaucoup de patience, de concentration et de dextérité. Au bout de deux heures, ils avaient remonté quatre belles truites. Michane décréta que cela suffisait pour leur repas et se tourna vers elle les yeux brillants de désir. Il l'attira à lui. La lumière jouait entre les feuilles des arbres et la surface de l'eau. La forêt bruissait autour d'eux. Il prit son visage entre ses mains et l'embrassa profondément. Son torse nu et musclé se colla à la tunique humide d'Elea et les seins de la jeune fille durcirent. L'eau fraîche vint rencontrer le feu qui s'éveillait entre ses jambes. Elle gémit dans sa bouche en se cambrant vers lui. Sa peau se couvrit de frissons. Soudain, ils entendirent la voix de Galane qui les cherchait. À regret, ils se séparèrent en se dévorant des yeux. Michane lui tint la main jusqu'à l'entrée du camp. Léania avait trouvé des racines comestibles en cherchant des fleurs et Joran était en train de les faire cuire sous la cendre. Tous applaudirent à la vue des quatre grosses truites. Ils s'installèrent autour du feu et prirent leur repas dans la bonne humeur. Le lendemain, ils arriveraient à destination avec une demi-journée d'avance et des poneys frais et ornés de couronnes de fleurs. Ils s'allongèrent tous dans leur lit de fougères, le sourire aux lèvres. Mais au vu du peu de place sous l'éperon rocheux, Eléa et Michane ne purent pas s'isoler autant qu'ils le souhaitaient. Ils dormirent sagement l'un contre l'autre, main dans la main, en mêlant leurs doigts. Les poneys étaient magnifiques. Les jeunes gens avaient également brossé leurs tuniques et leurs jambières et arboraient tous une mine reposée après leur halte de la veille. Seule Léania gardait une marque à la lèvre inférieure. Elle rosit de plaisir lorsque ses parents la prirent dans leurs bras, ne cachant pas leur surprise et leur fierté qu'elle est tenue jusqu'à la fin. Idem pour le père de Joran, dont l'embonpoint visible expliquait les habitudes gourmandes du fils. Les pères d'Alan et de Galan, maîtres forgerons et menuisiers de leurs états, donnèrent des grandes accolades dans le dos de leurs rejetons respectifs. Milo accorda un hochement de tête appréciateur à Léa. Quant à Michane, il échangea avec deux hommes richement vêtus et porteurs d'une boucle d'oreille identique à celle du jeune cavalier. Ils avaient tous validé haut la main leur premier cycle de formation. C'était un véritable petit village de tentes qui avait été dressé pour accueillir les représentants des écuries qui avaient passé l'épreuve de la grande chevauchée ainsi que leur famille. Trois autres groupes d'apprentis cavaliers avaient été lâchés dans la nature sur des parcours différents. Celui d'Alea fut le premier donc à revenir. Le second fut disqualifié car ils n'avaient pas su ménager leurs montures qui arrivèrent épuisés. Un groupe avait dû abandonner suite à la fracture du bras d'un participant. Enfin, le dernier arriva juste à temps pour faire valider son épreuve. Lors de la cérémonie des tatouages, chacun se vit apposer la marque de sa victoire à l'intérieur du poignet gauche. Chaque grande chevauchée avait son symbole particulier. C'était un signe discret mais il prouvait à tous leur réussite. A l'instar de ses cinq compagnons, Elea supporta les morsures de l'aiguille sans broncher, conscientes que cet instant marquait non seulement leur peau mais également la fin de leur adolescence. Désormais, ils étaient de jeunes adultes prêts à endosser de réelles responsabilités. La fraîcheur du soir apaisa un peu le feu du tatouage. Puis, un repas fut donné en leur honneur. Des tréteaux avaient été dressés pour accueillir des plats de légumes fumants, des tourtes et des tartes salées et sucrées et des plateaux de fruits. À côté, trois cochons entiers tournaient sur des broches au-dessus de grands feux. Ils eurent également le droit de boire des hippocraces rouges et blancs. Tout au long de la soirée, Elea et Michane ne purent se retrouver, car chacun voulait féliciter et entendre la jeune troupe raconter leurs aventures. Vint le moment de se quitter. Elle le chercha dans la foule sans le trouver. Tout à coup, il fut derrière elle et l'attrapa par les hanches pour la faire pivoter vers lui. Ils se noyèrent dans leur regard, incapables de parler. « Michane ! » appela doucement l'un des deux hommes qui étaient venus le chercher. « J'arrive ! » répliqua-t-il la voix tendue. Il prit les mains de la jeune fille et les porta à ses lèvres pour y déposer un tendre baiser. « Je ne t'oublierai jamais, Elea ! » lui dit-il gravement en plantant ses yeux bruns dans les siens. « Michane ! » La voix de l'homme plus âgé était dure. À regret, il lâcha ses mains et courut vers les deux inconnus qui s'éloignaient déjà. Elle resta debout au milieu des bruits de la fête, comme sonné. C'est ainsi que Milo la retrouva. « Viens, il faut aller dormir. Demain, nous repartons pour Aspara. Je te laisse une journée pour te reposer. Ta formation de maître écuyer commencera après-demain. » Sans un mot, elle acquiesça et la suivit. La jeune fille fit ses adieux à ses quatre autres acolytes. Les trois garçons avaient achevé leur apprentissage et allaient commencer à travailler officiellement dans les entreprises familiales. Et Leania, qui portait un nouveau regard sur l'activité de son prétendant, était désormais pressée d'organiser leur noce. Le lendemain, le chemin du retour fut étrangement silencieux. Milo observait sa jeune apprentie et ne comprenait pas son regard perdu dans le vague. Que s'était-il vraiment passé durant la grande chevauchée pour éteindre ainsi la vivacité habituelle de son élève ? À la mi-journée, elle décida d'annoncer une nouvelle qui, elle l'espérait, réveillerait la flamme d'Elea. « C'est la dernière fois que tu montes un poney de travail. À notre arrivée, tu t'entraîneras sur des purssants, des chevaux de combat. » La jeune cavalière émergea de sa rêverie. Les chevaux de combat, les purssants fins et nerveux. Oui, c'est pour cela qu'elle avait tout quitté il y avait sept ans, alors qu'elle n'était qu'une enfant. Pour cela, qu'elle avait suivi Milo et accepté les rigueurs de sa formation. Pour un jour, pouvoir chevaucher ses merveilleux d'Estrier. Et même pour devenir elle-même maître écuyer. Michane n'avait été qu'une douce parenthèse dans sa formation. Elle ne le reverrait sûrement jamais plus. Mais Milo était là, elle, et elle tenait sa promesse de lui offrir un avenir. Elle releva la tête et la femme retrouva l'étincelle de feu dans les yeux sombres de son apprenti. Celle-là même qu'elle avait croisée dans les yeux d'une fillette plantée devant elle plusieurs années auparavant. Les deux années qui suivirent firent passer le premier cycle d'apprentissage d'Elea pour des enfantillages. Les pursans étaient autrement plus sensibles et versatiles que les poneys de travail. Chaque jour, Milo lui apprenait à apprivoiser leur caractère nerveux. « Tu dois tenir tes reines comme si tu avais un oiseau dans les mains. Trop fort, tu l'étouffes. Trop doucement, il s'envole. Tu dois pouvoir guider ton cheval juste avec le poids de ton corps. Vos esprits ne doivent plus faire qu'un. Tu dois ressentir ses envies, ses peurs. » Lors des cours dans la carrière extérieure ou dans le manège couvert quand le temps était trop mauvais, il arrivait qu'Elea chute dix fois de suite dans la même séance et dix fois de suite, elle remontait en selle. « Ce n'est pas la faute de ton cheval si tu tombes. Tu n'es pas assez concentré et tu es trop raide. » Elle apprit à écouter les purssans avec son corps. Petit à petit, elle aperçut leurs différentes tensions. Elle commença à anticiper leurs réactions, à adapter sa position. Au fur et à mesure, elle put discerner les particularités des caractères de chacun car tous étaient différents. Il y avait les émotifs et les téméraires, les dominants et les timides. Elle apprit à adapter sa façon de monter pour tirer le meilleur parti des qualités de chacun et même de leurs défauts. Bientôt, elle réussit à ne faire qu'un avec sa monture. C'était comme si elle pilotait les purssans avec son esprit, son corps s'adaptant instinctivement à chaque mouvement du cheval qu'elle montait. Lorsqu'elle maîtrisa parfaitement ses montures aux trois allures, elle dut apprendre les bases des joutes de chevalerie pour mieux comprendre le dressage des chevaux de combat. Car chaque exercice correspondait à une technique guerrière, l'épée, la lance, mais aussi le dégagement d'une foule ennemie armée. Pour cela, le pur sang devait tout d'abord se cabrer et dans le même temps ruer dans les airs, créant ainsi une zone de fuite autour de lui et de son cavalier. Celui-ci devait adapter son assise avec deux différents mouvements dans une fraction de seconde, sous peine d'être éjecté de la selle, soit lors de la levée, soit lors de la ruade. Un autre exercice consistait à se lancer au galop et à enfiler sur une courte lame des anneaux fixés à dix centimètres du sol, sans que sa monture ne dévie de sa trajectoire. Le pur sang devait apprendre à compenser le poids de son cavalier, alors pencher sur le côté. Et dans cette position, celui-ci n'avait plus que la voie pour le guider tout en visant les anneaux. Venait ensuite l'épreuve tant redoutée de la quintaine. Toujours au galop, il fallait avancer le long d'une lisse, lance au point et frapper le bouclier d'un mannequin pivotant sur un axe. Mais celui-ci possédait un bras articulé en nez d'un fléau. Dès le coup porté, le cavalier devait se coucher sur l'encolure de son pur sang, en évitant de s'y fracasser le visage. Pour échapper aux lourdes masses. Les premiers essais furent douloureux pour le dos et le nez d'Elea, qui se retrouva soit assommée par son cheval, soit propulsée au sol, la respiration coupée. « Tu es beaucoup trop lente, recommence. » La voix de Milo résonnait à ses oreilles, alors qu'elle recrachait le sable et le sang qui emplissait sa bouche et qu'elle essayait de reprendre son souffle. Elle rattrapait son pur sang et remontait en selle sans broncher, les mâchoires serrées et les larmes aux yeux. Les passes d'armes avec les épées suivirent, d'abord à pied pour maîtriser les enchaînements. Elle dut mémoriser les noms des différentes positions de défense et d'attaque en fonction des lignes du corps à défendre. La tierce et la sixte pour la ligne du dessus. La quinte et la quarte pour celle du dedans. La seconde et l'octave pour celle du dehors et la prime et la septième pour la ligne du dessous. Et même si elle ne devait pas les utiliser par la suite lorsqu'elles seraient à cheval, Milo lui inculqua les déplacements fondamentaux du combat à l'épée. La marche, la retraite, la fente et l'allongement. Sans parler des bons en avant et en arrière, la passe avant et la passe arrière, la flèche. Elle a pris enfin les trois attaques simples, le coup droit, le coupé et le dégagement. Dans un premier temps, elle s'entraîna seule à effectuer le mieux possible les mouvements appris sous le regard implacable de Milo. Puis, la femme lui dicta des enchaînements à effectuer les uns après les autres de plus en plus vite jusqu'à ce qu'ils deviennent des automatismes. Dans un troisième temps, toujours à pied, elle tenta de parer les attaques de son redoutable mentor. Elle titubait sous ses assauts mais petit à petit, elle parvint à contrer ses coups. Elle effectua des parades circulaires, maîtrisa la retraite et l'esquive et commença à contre-attaquer. Jour après jour, les échanges s'équilibrèrent et la jeune femme porta de moins en moins les marques bleutées de ses échecs. Enfin, vint le jour où Milo la jugea prête pour se battre à l'épée et à cheval. Elle commença sur un pur sang habitué à ce genre de combat où les contacts physiques avec l'adversaire étaient violents. Il fallait guider sa monture par le seul poids du corps et la maîtriser par les jambes et la voix tout en encaissant le choc des armes sans être éjectée de la selle. Là aussi, Eléa vida plusieurs fois les étriers sous la puissance des coups de son professeur. « Tu t'entraîneras le plus souvent contre des hommes qui seront trop heureux de te faire mordre la poussière. Allons, remonte à cheval et en garde. » Elle s'entraîna encore et encore jusqu'à ce que les échanges deviennent plus fluides et plus rapides. Quand elle les maîtrisa suffisamment, Milo lui donna un pur sang moins aguerri au combat à l'épée. De nouveau, elle dut reporter son attention sur les réactions de son cheval et non plus sur les enchaînements des passes d'armes. Et de nouveau, elle en paya le prix fort en bleu et autres contusions. Mais encore une fois, elle parvint à allier les deux difficultés. Enfin, elle eut le droit de débuter la formation d'un tout jeune pur sang. Il y eut des larmes de rage, du sang, des meurtrissures. Mais Eléa parvint à dresser son premier cheval de combat. Le soir, elle s'écroulait, ivre de fatigue, dans son chalit de foin et sombrait dans un sommeil sans rêve. Un soir d'automne, Milo la fit venir dans son bureau. Eléa avait seize ans. Elle était svelte, athlétique. Ses cheveux noirs avaient poussé et tombaient sur ses épaules. Ils étaient coupés régulièrement car seuls les maestres écuyers pouvaient les porter plus longs et les nattés. Tu es arrivé au bout de ta formation avec moi. Tu sais que je travaille beaucoup avec les chevaux des écuries ducales de Nochaïa. Seuls le duc ou le roi peuvent adouber maestres écuyers. Je t'ai appris tout ce que tu dois savoir pour maîtriser les chevaux de combat. Mais tu dois terminer ta formation avec des élèves chevaliers au château ducale. La femme hésita et dévisagea longtemps Eléa, ses traits fins, ses yeux sombres, sa peau dorée. Les hommes sont parfois difficiles à comprendre. Je viens du nord, du duché d'Alandaïa. Là-bas, les hommes et les femmes sont réellement égaux. Seule la valeur de l'individu compte. Mais comme tu l'as peut-être remarqué, ici, dans le sud, je suis la seule maître écuyée. Tu vas devoir faire oublier que tu es une femme. Garde une allure et une tenue neutre. Et surtout, tu devras toujours faire mieux que les hommes que tu rencontreras pour qu'ils te respectent et qu'ils t'acceptent. Eléa opina, mais elle ne comprenait pas grand-chose au conseil de Milo. De toute façon, je fais toujours mieux que les autres apprentis que j'affronte aux entraînements, sourit-elle intérieurement. Ceux du palais ne seront pas très différents. J'ai déjà envoyé un courrier au château, reprit la femme. Voici un document que tu remettras au maître écuyé d'homme canne. Il est un peu spécial, mais tâche de lui faire bonne impression. Il m'a beaucoup appris. Le second document est pour Maître Guille, le bibliothécaire du palais. C'est un ami, il saura te conseiller si besoin. Nous partons demain à l'aube. Je t'accompagnerai jusqu'au fleuve. De là, tu prendras un navire avec la cargaison de chevaux que j'envoie au duc. Tu seras responsable des purssants durant le trajet. La jeune apprentie acquiesça et se retira. Elle se retourna mille fois dans son chalit de foin, sans parvenir à s'endormir. Au petit matin, elle supervisa elle-même la préparation des purssants. Il fallait leur protéger les membres avec des morceaux d'étoffe et des lanières de cuir pour éviter qu'ils ne se blessent durant la traversée. Elle veilla également à ce que leur crinière et leur queue soient tressées pour préserver leurs longs crins soyeux. Comme d'habitude, le chargement des chevaux de combat fut assez musclé. Certains s'effrayèrent de devoir franchir le pont en bois avant d'être attachés sur la cale du bateau. D'autres tirèrent aux renards sur leur longe en sentant le sol tanguées sous leurs pieds. Elles les connaissaient tous. Cela faisait deux ans qu'elles travaillaient avec eux pour les préparer. Elle rassura les uns, réprimanda les autres, les encouragea doucement ou haussa la voie quand nécessaire. Au bout d'une heure, ils avaient tous embarqué et avaient été attachés dans les stales aménagées sur le pont du navire à fond plat. « N'oublie pas, tu dois être meilleur qu'eux pour qu'ils te respectent. Mais ne te fais pas trop remarquer. » Puis, la géante blonde fit volter son étalon et elle s'éloigna au galop. Eléa entendit les ordres crier sur le pont pour larguer les amarres et le navire s'élança sur le large fleuve. Alors qu'elle laissait glisser son regard le long de la coque, machinalement, ses mains jouèrent avec la bague accrochée à son cou. Elle la regarda longuement et décida qu'il était grand temps de la passer à son doigt. Le bijou s'ajusta parfaitement et la pierre de lune se mit à chatoyer doucement dans la lumière du soleil levant. La traversée dura toute une journée. Le port de Bordelot était immense. C'était une véritable cité à part entière. Il s'étalait autour de l'embouchure où le fleuve Argue se jetait dans l'océan austral. En fait, il se composait de deux parties. La première, en amont, ou Acosta Elea, était réservée aux bateaux fluviaux à fond plat. Un ponton plus au calme portait les oriflames ornées de la licorne blanche du duché de Nochaïa. Plus bas en aval, elle aperçut les quais garnis de vaisseaux maritimes qui reliaient le royaume d'Argal au reste de l'Empire. Les uns déchargeaient, les autres chargeaient dans un vacarme assourdissant. Des grues et des palans tournoyaient au-dessus des navires. Une foule de vendeurs, d'acheteurs ou de simples curieux se pressaient sur la jetée. Elle reconnut également des bâtiments de guerre, ancien bateau pirate transformé en défenseur de la marine marchande par les habiles négociations du prince Gall, devenu roi de Puy. Les pursans, rendus nerveux par le tumulte du port gigantesque, perceptible même à cette distance, donnaient du fil à retordre aux palfreniers du palais venus les chercher. Elle se rendit donc précipitamment vers le ponton. Elle guida le débarquement de la précieuse cargaison, donnant à chaque homme des consignes précises sur le caractère et les habitudes de chaque cheval de combat. Devant son assurance et sa maîtrise indiscutable des plus récalcitrants, les palfreniers finirent par écouter ses conseils. Les chevaux furent emmenés en direction des écuries du cal et Elea suivit le mouvement, tenant fermement contre elle sa besace contenant ses maigres affaires et les deux plis remis par Milo. Ils marchèrent pendant deux heures. L'air doux de l'océan les poussait dans le dos. Partout autour d'eux, des collines herbeuses ondulaient sous le vent. La route était large et pavée. Ils croisèrent de nombreux chariots chargés de tonneaux, car le climat tempéré du duché à la licorne blanche était idéal pour la culture des vignes. Le vin de Nochaïa était réputé dans tout l'Empire. Ils gravirent plusieurs collines. Au sommet de l'une d'elles, la jeune femme prit le temps de se retourner et elle aperçut l'océan austral qui rejoignait l'horizon. Tout en rattrapant le groupe, elle distingua sur sa droite la silhouette bleutée de la cordillère de Pira qui descendait depuis les Hauts-Glaciers d'Alandaïa. Après une dernière montée, ils arrivèrent enfin face au palais ou plutôt au château. Elea s'arrêta un instant pour admirer l'imposante construction qui se découpait dans le soleil couchant. Un immense donjon de plus de 30 mètres surplombait les murs d'enceinte, construit en grande partie avec les cailloux roulés par l'argue. Le château avait une forme rectangulaire, efficace contre les attaques maritimes, auxquelles ils avaient dû faire face depuis des siècles de par sa position si proche des côtes. Les murailles étaient même consolidées par d'épais contreforts et couronnées par un chemin de ronde lui-même abrité par des machicoulis. Partout, les oriflames du duc flottaient sur les toits. Une forêt de licornes blanches semblait voler dans le ciel. Sur le côté droit, le mur d'enceinte s'abaissait et s'étirait sur plusieurs centaines de mètres. Ils bifurquèrent dans sa direction et entrèrent par une grande porte latérale. Elea eut à peine le temps de comprendre qu'il venait de pénétrer dans les écuries ducales qu'un homme d'environ cinquante ans surgit. Il était grand, maigre, avec des traits osseux et un regard à moitié fou. Un loup gris ornait sa tunique noire. Il se déplaça parmi le groupe de pursans sans sembler craindre un coup de pied ou de dent. Il leur parla, leur flatte à l'encolure, palpa leurs membres. Puis, il donna une série d'ordres brefs et les chevaux furent prestement installés dans leurs box respectifs. Il ne resta plus qu'Éléa et l'étrange homme dans la cour. Il la dévisagea longuement. « Que fais-tu là ? Qui es-tu ? » aboya-t-il d'une voix sèche. « Je m'appelle Éléa et je cherche maître Domkan. Je suis sa nouvelle élève, envoyée par Milo. » L'homme la jaugea des pieds à la tête, comme s'il évaluait un mauvais cheval qu'on essaierait de lui vendre. « Je suis maître Domkan. » se contenta-t-il de lâcher de sa voix éraillée. Elle prit le parchemin dans sa besace et lui tendit. Il le déploya et le parcourut du regard rapidement. « Nathéa ! » cria-t-il. Une fillette brune d'une douzaine d'années surgit. Ses yeux étaient tourlés d'une couleur bleu sombre, signe de grande fatigue. Sa peau était pâle et ses membres peu musclés. Pourtant, son regard était franc et lumineux. Et un sourire ravi étira ses lèvres lorsque l'homme en noir lui demanda d'installer la nouvelle venue avec elle dans ses quartiers. Puis, après un dernier coup d'œil dubitatif vers sa dernière recrue, il repartit vers l'intérieur des écuries. « Viens, je vais te montrer où je loge. C'est un peu loin, dans le bâtiment des Poulinières. Mais c'est plus au calme qu'ici. » Le long du trajet, Eléa entendit la respiration légèrement sifflante de Nathéa et elle remarqua que les mains et les avant-bras de l'enfant étaient striés de fines cicatrices pâles. « J'ai des crises quelquefois, mais cela ne dure pas. C'est moi qui m'occupe des poulains. Maître Domkan me fait confiance, dit-elle fièrement. » Elles arrivèrent au bâtiment alors que le soleil finissait de se coucher, Eléa réglant discrètement ses pas sur le rythme de sa nouvelle amie pour ne pas l'essouffler davantage. « Tu logeras au-dessus des box avec moi. Nos chalis sont à côté de la réserve de foin. Il y a des trappes dans le sol qui nous permettent de surveiller les juments les nuits de poulinage. Et on s'en sert aussi pour faire tomber leurs rations de fourrage. Viens, je vais te montrer. » Et elle lui dévoila l'ingénieux système. Eléa installa ses affaires rapidement et essaya de suivre le flot de paroles de Nathéa. « Je suis si contente que tu sois là. Je ne serai plus la seule fille. Alors tu viens étudier pour être maître écuyer, c'est vrai ? Tu es la première élève fille que je rencontre. Tu as de la chance d'avoir été formée par Milo. Elle est très réputée. Elle est vraiment aussi stricte qu'on le dit. Demain, ce sera la répartition des poulins. Tu verras les autres apprentis. Vous êtes sept en tout. Et il y aura aussi les chevaliers référents. Le chevalier de Lure pour Taran et Rancan, le chevalier de Vure pour Falan et Shalan et le chevalier de Tur pour les princes Tavan et Ardan. Oh, et pour toi aussi d'après ce que j'ai entendu dans les cuisines. En fait, ils t'attendaient pour la répartition des poulins. Et Léa était noyée d'informations, de noms, d'images incompréhensibles. Devant son air ahuri, Nathéa arrêta de parler et la dévisagea. Tu ne comprends rien de ce que je dis, hein ? Mais oui, que je suis bête. Au cuisine, ils ont dit que tu vivais à Aspara depuis tes sept ans. La jeune femme acquiesça timidement. Alors, je vais te faire une présentation rapide. Comme ça, demain, tu seras un peu moins perdue. Donc, le chevalier de Lure, je ne l'aime pas trop. Il est assez dur avec ses hommes, comme avec ses chevaux. Ses apprentis sont Taran pour le côté maître écuyer et Rankan pour le côté chevalier. Le premier est plutôt gentil. Le second, lui, il faut t'en méfier. Il est aussi mauvais que son maître. Ensuite, nous avons le chevalier de Vure. Lui, il observe toujours tout et il ne parle pas beaucoup. Ses apprentis sont Falan pour le côté maître écuyer et Shalan pour le côté chevalier. Falan est calme, posé et il va bientôt être papa malgré son jeune âge. Et il est très amoureux de sa dame. Il promet d'être un grand maître écuyer. Shalan, lui, c'est le charmeur de la bande. Il a des yeux d'ambre avec des longs cils noirs de damoiselle. Mais de lui aussi, il faudra te méfier. si tu vois ce que je veux dire. Et enfin, j'ai gardé le meilleur pour la fin, le chevalier de Thur. Alors lui, c'est la grande classe. Il faut dire que sa maison forme les princes du duché depuis toujours. C'est son père qui a formé le duc actuel. Il vit au château quasiment en permanence alors que les deux autres rentrent dans leur domaine. Sa femme aussi vit ici, dame Ezira. Celle-là, elle est aussi belle que Hothène. Un vrai glaçon. Jamais un sourire, jamais un bonjour. Il ne doit pas rire tous les jours pour le pauvre. Surtout qu'à ce qu'il paraît, elle essaierait d'être enceinte. Alors que déjà en temps normal, elle n'est pas facile, mais alors là. Le chevalier de Thur, lui, il est toujours aimable. Il me dit toujours bonjour et il prend le temps de me parler. Ce n'est pas pour rien que son blason est le lion rouge. Il est au-dessus des autres. Donc, il est le référent du prince ducal Tavane, dont la mère est morte en couche, et de son cousin Ardane, dont les parents ont péri dans un naufrage. Sa mère était la sœur du duc. Ils ont été élevés ensemble par la même nourrice comme deux frères de lait. D'ailleurs, ils font toujours tout ensemble, ces deux-là. Ils ne sont pas vraiment méchants, mais bon, ce sont des princes, alors ils ont l'habitude d'avoir tout, tout de suite. Ils ont obtenu du duc qu'ils soient formés en même temps pour être chevaliers. Mais il manquait un apprenti maître-écuyer pour le chevalier de Thur. Alors maître Domkan a proposé un élève d'un de ses anciens disciples. Le duc était si content de débloquer la situation qu'il a dit oui sans demander plus d'informations. Mais maître Domkan avait omis de lui dire que son ancien élève en question était Milo, une femme, et que le futur apprenti jumelé au prince serait une fille. Tu aurais dû voir sa tête quand il a appris ton nom, mais c'était trop tard. Il n'avait plus le temps de trouver un remplaçant. Donc le chevalier de Thur a accepté de te former quand le courrier de Milo est arrivé. Ah oui, les blasons des autres maisons. Le sanglier noir pour Delure, tu m'étonnes, et le hérongri pour Devure, voilà, tu sais tout. Ah non, les jeunes étalons qu'on va vous répartir demain ne sont arrivés qu'il y a une semaine. Un peu avant pour que maître Domkan les évalue et vous attribue à chacun votre moitié sauvage comme il dit. Tu as mangé ? Et Léa essayait d'assimiler toutes les informations dont venait de la bombardée Nathéa. Un lion rouge, un sanglier noir, un hérongri, des prénoms inconnus, des garçons dangereux, des princes et des poulains à moitié sauvages. Eh oh, tu es là ? Tu as mangé ? Elle secoua la tête de droite à gauche. Je m'en doutais. Tiens, je t'ai pris des pommes dans la cuisine. C'est pas grand-chose mais c'est mieux que rien, non ? Bon allez, maintenant, il faut te reposer car demain, c'est le grand jour. Et Léa eut bien du mal à s'endormir et elle se réveilla à l'aube. Elle descendit se rafraîchir au puits dans la cour du bâtiment des Poulinières. Elle brossa rapidement ses habits et démêla ses cheveux. Nathéa la rejoignit peu après. Viens, on a le temps de passer aux cuisines, chercher quelque chose à manger avant d'aller retrouver les autres. Sur le chemin, Léa sentit son amie hésiter à lui parler, ce qui contrastait beaucoup avec le caractère avenant qu'elle avait montré jusqu'ici. Quelque chose ne va pas, Nathéa ? Après un moment de silence, la fillette se lança. Comme tu t'en es rendu compte, je ne suis pas très... solide. Mais maître Domkan dit que j'ai un don avec les chevaux. Je sais que je ne serai jamais maître et cuillé, alors je me disais que je pourrais t'être ton palfrenier si tu es d'accord. Elle fixait Léa d'un regard grave et douloureux à la fois. Nous ne serons pas trop de deux pour montrer à ces jeunes damoiseaux qu'une fille vaut bien un garçon, lui sourit Léa. La joie qui illumina le visage de la fillette lui indiqua qu'elle s'était faite une amie dévouée. Tu verras, je connais les écuries et le château comme ma poche. Je t'aiderai à t'y faire une place. Tu ne seras pas déçue, lui dit-elle en lui prenant les mains. Mais vite, dépêchons-nous, maître Domka n'aime pas les retardataires. Elles arrivèrent sur la place centrale des écuries du cal. L'homme en noir les attendait au milieu, bras croisés. Grâce au blason décrit la veille par Nathéa, Léa put identifier les autres personnes présentes. Il y avait là le chevalier de Lure avec ses deux élèves. Il portait tous les trois des tuniques ornées d'un sanglier noir. L'homme était de taille plutôt modeste. Il avait un corps sec et musclé et des cheveux et des yeux noirs. Taran était de corpulence moyenne. Sans être massif, il était carré d'épaule et avait les yeux clairs. Ran Khan était sec, grand, nerveux et il dévisagea les deux amis d'un regard dédaigneux. À gauche se tenait le chevalier de Vure et ses disciples, reconnaissables aux hérons gris brodés sur leurs trois poitrines. Il était aussi grand que maître d'homme Khan mais il présentait une constitution plus frêle que les deux autres chevaliers. Ses cheveux blonds grisonnaient légèrement et un sourire ironique flottait sur ses lèvres. Fallan parlait avec lui. Le jeune apprenti était brun, de la même taille qu'Eléa et lorsqu'il tourna ses yeux doux vers elle, il la salua d'un signe poli. Charan était le plus grand, svelte, athlétique. Il s'inclina en lui souriant. La jeune femme dut bien reconnaître que son regard en effet était troublant. Sur le côté droit se tenait un chevalier, seul, les bras croisés sur le lion rouge qui en est sa poitrine. Il l'observait sans bouger. Il avait la trentaine, un corps musclé et léger à la fois. Ses cheveux bruns avaient des reflets d'or. Le chevalier de Thur. Lorsqu'elle s'approcha pour se présenter, il la salua d'un bref signe de tête. Elle vit une lueur et clérit brièvement les yeux bruns pailletés d'or avant qu'il ne détourne brusquement le regard en crispant ses mâchoires tandis qu'un bruit de course se faisait entendre au bout de la cour. « Tu devrais apprendre la ponctualité à tes élèves de Thur ! » lui adressa avec un sourire le chevalier au hérongri. Les princes Tavan et Arda n'arrivèrent en riant, légèrement essoufflés. Ils saluèrent respectueusement maître Domkan et vinrent se placer auprès de leur chevalier référent et d'Elea. Ils la dévisagèrent sans vergogne des pieds à la tête. Tavan était grand, brun, le front haut, un corps élégant. Son regard était intelligent et décidé. Arda n'était légèrement plus petit. Il avait une courte barbe brune qui lui dessinait la mâchoire, des yeux gris-verts moqueurs et sensuels. Il murmura quelque chose à l'oreille de son cousin qui sourit en opinant. Brusquement, la voix éraillée de maître Domkan retentit. C'est aujourd'hui que vous allez rencontrer votre moitié sauvage. J'ai personnellement choisi vos poulains en fonction de ce que vos référents m'ont décrit de vous. Vous devrez les débourrer pendant l'hiver. Votre formation de chevalier et de maître écuyer débutera au printemps. Vos purssants vous attendent dans leur boxe. Au travail ! Eléa, tu restes avec moi. Tous s'éloignaient rapidement, préciaient de découvrir quelle monture leur avait été attribuée. Ran Khan lui adressa un sourire mauvais avant de se retourner. La jeune fille se mit à craindre qu'elle n'ait pas de poulain pour débuter sa formation. Ses peurs se précisaient lorsque l'homme en noir lui dit « Le courrier de Milo est arrivé un peu en retard. Je ne pensais plus qu'il y aurait un élève supplémentaire. » Eléa sentit ses rêves s'écrouler. « Mais j'ai trouvé un jeune étalon qui pourrait te convenir. » D'après ce qu'elle m'a écrit dans sa lettre de recommandation. « Il suffit juste que tu le cherches. Il est dans le prix derrière la carrière d'entraînement. Il s'appelle Daram. » Puis il lui tourna le dos et partit vers les écuries pour vérifier que chaque élève avait bien trouvé sa moitié sauvage. Eléa avait retrouvé le sourire. Elle se tourna vers Nathéa qui avait observé la scène assise sur une botte de paille. Mais la fillette la regardait d'un air perplexe et triste à la fois. « Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as entendu maître Domkan ? J'ai un poulain moi aussi. Au lieu de faire la tête emmène-moi à lui. Je ne sais pas du tout où je dois aller. » La carrière d'entraînement se trouve près du bâtiment des poulinières pour habituer les poulains le plus tôt possible au bruit des combats. Il y a une petite écurie rattachée, mais... Mais quoi ? Au contraire, c'est parfait, comme ça je pourrais m'en occuper plus facilement puisque nos quartiers sont juste à côté. Oui, mais tu n'as pas vu d'Aram. Il est si mauvais que ça ? Le bel enthousiasme d'Eléa avait disparu. Mauvais, pas au sens où tu l'entends. En fait, il est arrivé il y a trois jours. Personne n'a encore réussi à l'approcher. Il mord comme un beau diable. Et ça ne doit pas dater d'hier car personne ne lui a changé son licol depuis longtemps. Il est trop petit et il lui fait une vilaine plaie sur le chanfrein. Eléa réfléchit à toute vitesse. Si elle voulait continuer sa formation, il lui fallait un poulain à débourrer. Or, il n'y avait que d'Aram comme solution. Elle se rappela que Milo lui avait toujours dit qu'il n'y avait pas de mauvais cheval, que des mauvais cavaliers. Elle prit sa décision. Écoute, on n'a pas le choix. Si je veux devenir maître écuyer et toi mon palfrenier, il nous faut un cheval et on n'a que d'Aram. Allez, montre-le-moi. Nathéa soupira et l'entraîna vers l'arrière des écuries du cal. Elles dépassèrent le bâtiment des poulinières, longèrent le terrain d'entraînement. Éléa y reconnut des lisses, des potences et autres quintaines. Derrière les écuries provisoires rattachées au terrain de travail, elles arrivèrent à l'entrée d'une petite pâture. Là, un jeune étalon gris foncé broutait paisiblement. Il n'a pas l'air si fou que ça, constata Éléa. Attends qu'il sente notre présence et tu vas voir, la prévint Nathéa et elle est là le poulain. « Eh oh, mon gars ! » Il redressa la tête, naseau dilaté, corps tendu. Dès que les deux amis entrèrent dans le prés, il se mit à galoper pour chercher une issue en roulant des yeux furieux et en renaclant bruyamment. « Eh ben, ça promet ! » soupira Nathéa. Au bout d'un quart d'heure, elles durent renoncer. Nathéa était trop essoufflée pour continuer. En regagnant les écuries, Éléa remarqua un tas de vieilles cordes. « D'accord, on va faire autrement. Montre-moi les écuries. » Elles étaient petites mais fonctionnelles. « Elles servent quand il y a des tournois au château et qu'il n'y a pas assez de place dans les écuries du cal », lui expliqua la fillette qui reprenait lentement son souffle. « Assieds-toi là et repose-toi un peu, je vais lui préparer un box. » Et elle se mit à défaire des bottes de paille pour faire la litière. Elle remplit l'abreuvoir d'eau fraîche, étala un peu de foin et referma toutes les autres portes. La respiration sifflante de Nathéa s'était calmée. « Je me demande pourquoi tu lui prépares tout ça à cette carne. Il n'est pas prêt d'y rentrer dans son box. Mais si, tu vas voir et tu vas m'aider. Je peux à peine marcher et parler alors courir derrière ce dingue une deuxième fois, non merci. Tu ne vas pas courir, viens. » Sous les directives d'Elea, elles tendirent les cordes en plusieurs lignes, à droite et à gauche du chemin, depuis l'antre et du pré jusqu'à celle des écuries. Nathéa commença à sourire. « Ouais, ça peut marcher. Alors, je t'explique. Toi, tu restes caché derrière la porte. Moi, je rentre dans la pâture et je le contourne pour qu'il pense pouvoir s'échapper par le chemin. Il va suivre notre parcours et dès qu'il est dans le box, tu refermes derrière lui. D'accord ? » Eléa ouvrit en grand le portail du pré et contourna le plus calmement possible le jeune étalon. Celui-ci ne la quittait pas des yeux. « Allez, mon bonhomme, on y va doucement. » Lentement, elle se rapprocha de lui. Il ne fallait pas l'effrayer. S'il se mettait à galoper, il ne verrait même plus la sortie dans son affolement. Doucement, elle avança vers lui, adaptant sa trajectoire aux hésitations du poulain. Ils furent enfin en face du portail ouvert. Il s'engagea au petit trot dans l'allée, suivit le chemin balisé et entra dans l'écurie. Eléa entendit le bruit du verrou se refermer. Nathéa ressortit, un sourire immense sur les lèvres. « Je n'ai pas crié pour ne pas lui faire peur, mais on a réussi ! » Elles s'approchèrent du box lentement. Daram semblait un peu nerveux, mais pas tant qu'elle ne le craignait. « Il faudra lui ôter ce licol qui le blesse. Chaque fois que quelqu'un a voulu l'attraper, cela a dû le meurtrir davantage. C'est pour ça qu'il a peur. Il a eu mal chaque fois qu'on a essayé de l'approcher, expliqua Eléa. Et maintenant, on fait quoi ? Maintenant, il nous faut un livre, répondit-elle sérieusement. Un livre ? Oui. On va lui faire la lecture pour qu'il s'habitue à nos voix. Ah oui, et il va nous falloir des pommes aussi. Beaucoup de pommes. Les pommes, je peux m'en charger, mais la lecture, je ne sais pas lire, à voix l'enfant, rougissant et en détournant les yeux. Eh bien, je vais t'apprendre. Où est-ce que je pourrais trouver les livres ? À la bibliothèque chez Maître Guille. Il vient souvent prendre ses repas le midi aux cuisines. Je le connais, il est très discret. Le soir, il dîne à la table du duc. Maître Guille. Mince. J'avais un pli à lui remettre de la part de Milo. Eh bien, il est temps d'aller manger quelque chose de toute façon, non ? Je récupère le document dans mes affaires et je te suis. Elles arrivèrent aux cuisines pleines d'optimisme. Alors il paraît que Maître Domkane a vraiment perdu la boule cette fois-ci et qu'il t'a donné un poulain fou, ricana un jeune palfrenier. Les autres, les vures et les lures, ils sont repartis dans leur domaine avec des purs sangs magnifiques. Sûr qu'au printemps, ils auront fière allure quand ils reviendront. Et les princes Tavan et Ardane, ils ont eu droit à des montures exceptionnelles, des bêtes splendides. Et toi, il est où ton fier destrier ? Continua-t-il sur le même ton railleur. Dans son box, répondit vivement Nathéa. Et le tien, il est où ? Le jeune homme se tue et baissa la tête. La fillette crut que c'était sa réplique qui lui avait cloué le bec, mais elle découvrit que Maître Domkane venait d'entrer dans la salle commune. « C'est un bon début, dit-il sobrement. » Et il se mit à manger en silence. La porte s'ouvrit et un homme entra. Il était de bonne taille. Ses cheveux étaient coupés très courts et il portait une barbe de quelques jours savamment entretenu. Il avait un regard intelligent, d'une étrange teinte grise. Il était habillé d'une longue tunique ample. « Maître Guille ! » murmura Nathéa. Elles mangèrent et attendirent qu'il finisse également son repas, puis elles le suivirent quand il quitta la salle. « Maître Guille ? » Il se retourna et lui sourit. « Je m'appelle Eléa et Milo m'a remis ceci pour vous, » dit-elle en le bitant dans le parchemin. « Merci, Eléa. » Et... Elle le regarda étonnée et indécise. « J'ai bien vu pendant le repas que toi et ton ami ne cessiez de me regarder en chuchotant. Je crois que vous avez quelque chose à me demander. Je me trompe ? » Elle crut voir l'espace d'une seconde une étincelle verte pétillée dans les prunelles grises. « En fait, il nous faudrait un livre, » expliqua-t-elle. « Quel genre de livre ? » « Un facile à lire, » s'exclama Nathéa. « Enfin, je veux dire, pas trop dur, » bafouilla-t-elle en rougissant. « En fait, je voudrais lire à haute voix pour apprivoiser mon poulain et aussi pouvoir apprendre à lire à quelqu'un. » « Ah, c'est toi, la fille au poulain fou. Bon, je vais voir ce que je peux vous proposer de facile à lire, » dit-il en faisant un clin d'œil à Nathéa. « Je vous tiendrai informé. » Tout l'après-midi, elles nettoyèrent les écuries provisoires, sachant qu'elles y passeraient le plus clair de leur temps durant l'hiver, dans le cadre du débourrage de Daram. Elles balayèrent, frottèrent, lavèrent le petit bâtiment de fond en comble. Elles dégagèrent la table et les bandes de tout le brique-à-bras qui les recouvrait. En fin de journée, après avoir remis du foin et de l'eau au poulain, elles ne regagnèrent que tardivement les cuisines pour le repas du soir. « Ah ! » mogréa Adam Magala, la cuisinière en chef. « À l'avenir, il faudra faire un brin de toilette, mesdemoiselles, avant de venir et respecter les heures des repas, » rajouta la matrone plantureuse à la crinière rousse. Mais devant leur mine déconfite et fatiguée, elle sourit malgré elle. « Bon, pour cette fois, ça ira. Asseyez-vous et mangez. J'avais mis deux portions de ragoût de côté pour vous. Ah ! Maître Guil m'a dit qu'il vous attendait pour une mystérieuse mission de lecture et de poulain fou. Je n'ai rien compris. » Elles échangèrent un sourire et dévorèrent leur repas. Sur les conseils de dame Magala, elles brossèrent leurs habits avant de se rendre chez le maître bibliothécaire. Grâce à Nathéa et à ses connaissances du château, elles trouvaient rapidement les appartements de l'homme qui jouxtaient la grande bibliothèque. Après avoir traversé de nombreux couloirs, elles frappèrent à une lourde porte en chaîne massif. Eléa avait été fascinée par tout ce qu'elle avait entreperçu en parcourant le palais. Des boiseries, des dorures, des cheminées immenses où un homme aurait pu tenir debout. Lorsque maître Guil les fit entrer, elles restèrent bouche bée devant le cafarnaum qui régnait dans la pièce. Partout des livres et des parchemins s'entassaient. Ça et là, des encriers où des pots emplis de pinceaux se dressaient. Devant leur expression incrédule, il s'excusa. Je m'intéresse à toutes sortes de choses. Histoire, géographie botanique, zoologie, chimie et j'ai de nombreux travaux en cours. Il est vrai que parfois j'ai un peu tendance à me disperser et à m'emballer. Il sourit en passant sa main sur ses cheveux courts qui crissèrent sous ses doigts. Mais assez parlé de moi. Alors dis-moi, Eléa, tu veux apprivoiser ton poulain fou en lui lisant des livres ? Demanda-t-il, mi-amuser, mi-intriguer. Je savais que Milo avait des techniques particulières pour dompter les chevaux les plus rétifs mais j'ignorais que la lecture en faisait partie. Et comment va-t-elle d'ailleurs, cette chère Milo ? Elle t'a transmis le virus de la connaissance par les livres à ce que je vois. Eléa ne savait pas à quelles questions répondre en premier. Par politesse, elle commença d'abord par celle concernant son ancien maître. Elle va bien. En fait, elle lit tous les soirs et elle m'a permis en effet de parcourir ses ouvrages, des recueils de légendes ou de poésie ou bien des écrits plus techniques sur l'élevage des chevaux. Surtout en hiver, quand la nuit tombe vite et que les soirées sont longues. Mais aujourd'hui, je voudrais seulement un livre facile à lire pour que Daram s'habitue à ma voix, qu'il se calme en ma présence. Oui, oui, je vois. Et si mes souvenirs sont bons, un livre qui te permette également d'enseigner la lecture. Et il fit un clin d'œil à Nathéa qui se mit à rougir et à se tortiller. Alors voyons, je crois que j'ai trouvé ce qu'il vous faut, mesdemoiselles. Suivez-moi. Il ouvrit une porte latérale cachée dans les boiseries du mur et elles se retrouvèrent dans la grande bibliothèque du duché. Et Léa était subjuguée par le nombre incroyable de livres qui s'offraient à ses yeux. Les murs en étaient recouverts et deux grandes tables de travail étaient elles aussi chargées d'ouvrages. L'homme saisit une drôle d'échelle contre un des murs et la fit coulisser le long des rayonnages. Puis il gravit lestement celle-ci à mi-hauteur. Voilà, Contes et légendes de Nochaïa. C'est l'ouvrage qui sert à l'apprentissage de la lecture pour les enfants de la maison du Cal. Il conviendra parfaitement. Il redescendit vers les deux jeunes amis et le tendit à Nathéa. « Je te le confie, jeune fille. Je compte sur toi pour en prendre soin. » L'enfant hocha la tête avec un air grave. « Quant à toi, jeune Écuillère, tu peux venir quand tu veux si tu as besoin d'autres livres pour occuper tes longues soirées d'hiver. Et surtout, n'oublie pas de me dire quelle histoire ton poulain fou aura préférée. » acheva-t-il avec un petit sourire. « Bien, du travail m'attend encore ce soir et je crois que les jours à venir vont vous demander beaucoup d'efforts à vous aussi. Alors hop, 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 tout le monde au lit. » Elles le remercièrent chaleureusement et repartirent vers leur quartier. Installées dans leur chalille de foin, elles se glissèrent sous leur couverture. « Demain, on commence le débourrage de Dharam, » murmura Eléa. Mais sa jeune amie dormait déjà. Tous les matins, elle retendait les cordes pour guider le poulain jusqu'à la pâture et inversement le midi pour le ramener dans son box. Les après-midi, Eléa lisait un conte à voix haute, assise dos à la porte du box, Nathéa à ses côtés. Puis, patiemment, elle apprenait les lettres à l'enfant. Au bout d'une semaine, le jeune étalon ne tremblait plus de peur quand elle lui parlait tout bas. Et bientôt, il vint de lui-même à la barrière lorsqu'elle l'appelait pour rentrer. Il faut dire également que Nathéa ne lésinait pas sur les pommes qui attendaient le pur sang dans sa mangeoire. Petit à petit, il se rapprocha de la porte et, curieux, passa la tête par-dessus, attiré par les voix des deux jeunes filles. Un jour, Eléa posa un morceau de pomme sur le rebord du mur du box. Il le goba du bout des lèvres et repartit le manger au fond alors qu'elle n'avait pas cessé de lire à voix haute. Progressivement, elle rapprocha les morceaux de fruits de l'endroit où elle lisait. Au bout d'une semaine, il vint chercher sa friandise juste à côté d'elle et ne s'éloigna presque plus pour la manger. « Surtout, tu ne le regardes pas, avait-elle expliqué à Nathéa. Tu fais comme s'il n'était pas là et on continue à lire. » Un beau jour, il toucha son épaule du bout des naseaux avant de prendre le morceau de pomme. La fillette faillit battre des mains, mais elle se souvint juste à temps des consignes de son amie et se contenta de sourire aux anges. Cependant, si le jeune étalon n'avait plus peur d'elle, aucune des deux ne pouvait encore le toucher et la plaie sur son chanfrein du haut l'école trop serré ne s'arrangeait pas. Elles décidèrent d'aller chercher conseil auprès de maîtres Domkan, mais il était occupé avec les princes Tavan et Ardane qui apprenaient à allonger leur poulain. Ceux-ci avaient déjà la selle sur le dos et décrivaient des grands cercles autour des jeunes hommes. « Plus doux dans la main, plus fort dans les ordres ! » La voix éraillée de l'homme en noir résonnaient dans le manège couvert. « On en est encore loin ! » soupira Nathéa. « On n'arrive même pas encore à le toucher. » « De toute façon, je n'ai même pas de selle ni de bride ! » répliqua Aléa dépité. Elles reprirent en silence le chemin du retour. « On n'a qu'à demander à Maître Guil ! » suggéra Nathéa. « Avec tous ses livres, il trouvera une solution. Allez, viens, remue-toi ! » Et elle entraîna son amie vers la grande bibliothèque. « Alors, jeune fille, le poulain fou a appris à lire ? » leur demanda-t-il moqueur quand il les vit franchir le seuil. Mais la mine sombre d'Éléa le coupa dans son élan. « Que se passe-t-il ? » « Daram a une vilaine plaie au chanfrein et on n'arrive pas à lui enlever son licol trop petit. « Et Éléa n'a même pas de matériel pour le débourrage ! » murmura Nathéa d'une voix lugubre. « Hum, je vois. Attendez que je réfléchisse. Pour le matériel, je verrai avec Maître Domkan. Eh bien quoi ? Ne faites pas cette tête étonnée, c'est un très bon ami. Et pour le licol trop petit, voyons, voyons... » Il se retourna et se mit à parcourir les titres de ses ouvrages de botanique. « Ah, voilà ! » s'écria-t-il en attrapant un livre. Et il le feuilleta rapidement. « Oui, voilà, c'est ça. De la graine de bâche. Je crois qu'il m'en reste encore. Suivez-moi, jante damoiselle. » Et il repartit dans ses appartements. Elles lui emboîtèrent le pas sans oser poser de questions. Un espoir nouveau au cœur. Quand elles le rejoignirent, il était déjà en train de fouiller dans une armoire remplie de bocaux et autres boîtes hermétiques. « Mais où peut-il bien être ? » l'entendirent-elles, maugré. « Ah, le voilà ! » Il se tourna vers elle avec un petit bocal dans la main, à moitié rempli de minuscules grains noirs. « La graine de bâche est un anesthésiant puissant. Pendant la Grande Guerre, j'ai vu un homme sous son emprise être amputé d'une jambe sans ressentir la moindre douleur. C'était stupéfiant. » « Ce qui était également stupéfiant, pensa Eléa, c'était de découvrir que le maître bibliothécaire de Nochaïa avait été présent sur les terrains de combat. À très faible dose, la graine de bâche amoindrit les réflexes sans faire tomber dans le sommeil. « Je pense que ce qui est valable pour un homme doit l'être également pour un cheval, non ? » n'est-ce pas un des préceptes habituels de maître Domkan et de Milo ? Les deux amis opinèrent en silence, les yeux fixés sur les petits points noirs dans le bocal. « Bon, laissez-moi calculer la dose par rapport au poids de Daram. » Et il se pencha sur sa table de travail en griffonnant des chiffres et des signes inconnus. Au bout de quelques minutes, pendant lesquelles elle l'avait entendu marmonner dans sa barbe, il se redressa, ses yeux gris éclairés par des reflets verts. « Voilà, trois grains. Pas un de plus, pas un de moins. Enfin, je crois. Jeune fille, les voici. Il faut lui faire manger. Ensuite, vous attendez de voir sa réaction. Il devrait être endormi, mais vous n'aurez que quelques minutes pour agir. » Et il glissa les trois graines noires dans un petit sachet en papier et leur tendit. « Demandez à Dame Magala un peu de son baume cicatrisant et profitez-en pour lui en mettre une bonne dose au passage. Et surtout, ne vous amusez pas à goûter une de ses graines. Sinon, votre esprit en serait très perturbé, leur rappela-t-il d'un air menaçant. Sur le chemin du retour, elles passèrent par les cuisines où Dame Magala leur remit un petit pot d'ongue. Puis, elles regagnèrent les écuries provisoires. Daram les accueillit avec un hochement de tête. « Bon, on va mettre les trois graines dans un quartier de pommes et on verra bien, » dit Téléa, le visage tendu. Nathéa prit son couteau, coupa un fruit et tendit un morceau à son amie. Celle-ci enfonça délicatement les trois grains sombres dans la chair juteuse. Elle posa le quartier sur le rebord du mur. Le jeune étalon s'en saisit calmement et savoura sa friandise habituelle. « Et maintenant ? » demanda l'enfant, anxieuse. « Maintenant, on fait comme a dit Maître Guille. On attend. » Après quelques minutes, le jeune pur sang se mit à chalouper sur ses jambes. Sa tête se baissa. Sa lèvre inférieure tomba. Ses yeux rétrécirent. Il essaya de se réveiller en renaclant. Mais rien n'y fit. Et Léa voulut approcher sa main. Mais il trouva encore la force de s'ébrouer et tenta même de la mordre. « Ça ne marche pas. Il n'est pas assez endormi, » constata Nathéa déçu. « Attends, passe-moi le livre. Je vais lui lire une histoire pour attirer son attention sur ma voix. Et toi, tu essayes de lui enlever ce fichulicole. D'accord ? » Nathéa regarda le poulain, puis son ami, puis à nouveau le jeune étalon qui titubait. « D'accord. On essaie comme ça. » Et Léa ouvrit le livre et commença à lire d'un ton calme et posé. Les oreilles de Daram bougeaient lentement pour capter la voix familière. Il la connaissait. Il s'apaisa. Nathéa tendit les mains et d'un geste adroit et maîtrisé par des années d'expérience, elle défit la boucle du licol maudit qui tomba dans la paille. Le jeune étalon eut un léger sursaut, mais les graines de bâche et la voix rassurante eurent raison de sa frayeur. Nathéa prit alors le pot d'ongue à sa ceinture et en tartina généreusement la plaie du pur sang. Lentement, calmement, pour ne pas apeurer le poulain. Et Léa referma le livre. Elles sortirent de l'écurie dans le silence, mais une fois arrivées dehors, elles se mirent à rire et à danser en tenant le licol entre elles. « On a réussi ! On a réussi ! » « Ahem ! » Elles se figèrent et se retournèrent d'un seul mouvement. Maître Domkan se tenait devant elle, les bras chargés. « Que se passe-t-il ici ? Vous vous prenez pour des damoiselles à l'heure du bal ? » gronda-t-il. « On a réussi à enlever le licol de Daram, maître ! » expliqua Nathéa encore essoufflé de sa danse. « Et toi, tu vas rester planté là sans rien faire ou tu vas me débarrasser de ses vieilleries ? » Il tendit les bras vers Elea. Elle s'empressa de décharger le maître écuyer. En fait, les vieilleries se composaient d'une selle, d'une bride, d'une longe, bref, de tout un arnachement complet. Certes, les cuirs étaient vieux et tâchés, mais ils semblaient encore solides. Voyons voir ce poulain. L'homme entra dans l'écurie. Il parcourut le bâtiment d'un œil sévère mais satisfait. Puis, il s'avança lentement vers le box. « Eh bien, mon gars, il semblerait que la graine de bâche de maître Guille soit difficile à passer, dit-il d'une surprenante voix douce. Il regarda le livre posé au sol mais ne dit rien. Elea était en train d'étaler le harnachement sur la grande table. Tu as pris du retard sur les autres. Tâche de le rattraper au plus vite. Nathéa te montrera où se trouvent les huiles pour nourrir les cuirs et les aiguilles et le fil pour les coutures à renforcer. Et il repartit d'un pas décidé. Les deux amis se regardaient sans y croire. « Je vais chercher tout ce qu'il nous faut aux écuries du cal. Je reviens vite. » Et l'enfant détala comme un lapin, le sourire aux lèvres. Elea s'attabla et entreprit de démêler les cuirs. Une nouvelle semaine passa. Désormais, les écuries provisoires embaumaient le harnachement fraîchement nettoyé. Suite à son expérience avec la graine de bâche, Daram semblait tolérer de mieux en mieux la présence proche d'Elea, comme si sa voix le calmait, le rassurait plus qu'avant. Un après-midi, il vint de lui-même pousser de ses naseaux la manche de la jeune femme pour quémander un morceau de pomme. Nathéa adressa un geste discret de victoire à son amie. À partir de ce jour-là, les choses s'accélérèrent. Le temps que la plaie finisse de guérir, elles décidèrent de ne pas lui remettre de licol, et donc de bride, pour ne pas risquer de le braquer. Avec le reste de cordes et des vieux piquets trouvés à l'arrière du bâtiment, elles fabriquèrent un petit enclos rond. Là, sans longe, juste avec sa voix et les postures de son corps et de ses bras, Elea commença le débourrage de son poulain. Elle lui apprit à marcher, trotter, galoper sur ordre, à volter, repartir, s'arrêter, reculer même. À chaque progrès, Nathéa lui offrait un quartier de pommes. À ce rythme-là, vous allez vider mes réserves. C'était plainte dame Magala. Vint le jour où la plaie fut complètement guérie. Tu dois le faire, Elea. Les princes, eux, sont déjà juchés sur leur poulain. Je les ai vus hier avec le chevalier de Thur. Ils partaient faire leur première promenade en extérieur. D'ailleurs, le chevalier m'a dit qu'il passerait te voir d'ici la fin de semaine. Tu n'as plus le choix. La jeune femme tenait le harnachement en main. Ses doigts tremblaient. D'accord. Toi, tu lui donnes un morceau de pommes et moi, j'essaye de lui passer la bride. On y va. Nathéa tendit un quartier de fruits à Dharam. Au moment où il ouvrait les lèvres, Elea glissa le mort dans sa bouche et elle passa les oreilles du pur sang entre la tétière et le frontal. Les deux amis reculèrent en attendant une réaction violente du poulain. Mais celui-ci se contenta de jouer avec son mort en mâchant sa pomme. Non mais, tu y crois toi ? Monsieur, cela joue vieux cheval blasé. J'y crois pas, s'exclama Nathéa. Elea flatta l'encolure du jeune étalon et lui murmura des paroles encourageantes à l'oreille. En fait, ce fut la selle qui fut la plus compliquée à imposer à Dharam. Là aussi, elle avait progressé par étapes. D'abord, elle avait posé le tapis sur le rebord du mur du boxe jusqu'à ce que le jeune étalon s'habitue à sa présence et vienne le mordiller du bout des lèvres. Puis, elle avait fait pareil avec la selle. Tout se passa bien jusqu'à ce qu'elle essayât de le sangler. Elle lui avait déjà posé plusieurs fois le tapis et la selle sur le dos. Elle avait attrapé la sangle et s'apprêtait à resserrer les passants quand… Attention ! cria Nathéa. Le jeune étalon avait essayé de la mordre. Sans s'énerver, elle reprit la selle et le tapis et sortit calmement du boxe pour ne pas ruiner le travail accompli jusque-là. Cette fois, nous allons avoir besoin d'un bon gros navet et bien chaud, décréta Nathéa. Son amie la regarda sans comprendre. Interdite. C'est un truc que j'ai vu faire par maître Domkan. Ça marche à tous les coups. Viens, on va aux cuisines. Dame Magala s'écria qu'après les pommes, voilà que Daram voulait des navets. Et cuits en plus. Ces gamines étaient encore plus folles que leurs poulains. Oui ! Nathéa précisa avec un grand sourire que le navet devait être gros et bien chaud. Elle le glissa dans un chiffon au fond d'un seau et elle repartit en courant aux écuries. Là, un peu essoufflée par sa course, elle expliqua la technique du navet brûlant à Eléa. Il s'agissait de le nouer sur un chiffon au bras gauche avec des lanières de cuir, puis de revêtir une veste par-dessus pour que le cheval ne puisse pas le voir. Et quand il essaierait de mordre à nouveau, Eléa ne devrait pas léviter mais au contraire aller vers lui en lui présentant son bras pour qu'il morde le tubercule. Il s'y brûlerait les lèvres et les gencives. Mais cette douleur ne serait liée qu'à son propre comportement et pas à une punition ou une sanction. L'opération navet chaud fut un succès total. Jamais plus d'Aram n'essaya de mordre lorsqu'on le sangla. Et une fois encore, le poulain l'est surpris en acceptant placidement la selle. Enfin, un matin, Eléa le conduisit dans le rond de longe improvisé et commença sa première séance de travail traditionnelle, c'est-à-dire avec un cheval bridé, scellé et longé. Habitué à répondre aux ordres à la voix, le jeune étalon comprit rapidement le lien avec la longe. Et Eléa rayonnait de bonheur. C'est alors qu'une voix chaude s'éleva derrière elle. Félicitations, jeune écuyé. Je pensais que Nathéa avait exagéré mais je vois qu'elle n'a pas menti, comme d'habitude. Elle se retourna. Daram stoppa immédiatement et s'approcha d'elle. Il lui poussa la main à la recherche d'un morceau de pomme. La jeune femme en avait toujours une bourse pleine accrochée à la ceinture. Machinalement, elle lui en donna un en lui flattant l'encolure. C'est impressionnant, reprit le chevalier de Thur en la fixant de son regard pailleté d'or. Car c'était lui qui, comme il l'avait promis, était venu voir sa jeune élève. Maître d'homme Khan m'avait demandé de te laisser du temps pour apprivoiser ton poulain. Tu as jusqu'à la fin de la semaine prochaine pour être sur son dos. Je t'emmènerai en promenade. Puis, après un dernier hochement de tête appréciateur, il repartit vers les écuries du cal. Waouh, on dirait que tu lui as fait forte impression. Nathéa apparut derrière la clôture en corde où elle s'était faite toute petite pour ne rien rater de la scène. Et lui aussi, apparemment, reprit-elle en observant son amie. Je ne sais pas si c'est vraiment bien tout ça. Eh oh, il y a quelqu'un ? Et Léa ? Oui, oui, je suis là. Le visage lointain de Michane lui était apparu, en même temps que les papillons dans son ventre étaient revenus. Elle secoua la tête et la tourna vers son amie. Tu as entendu ? Il nous reste une semaine avant ma première sortie avec Dharam et avec le chevalier de Thur. Une fois encore, le jeune étalon fut exemplaire. Certes, il arqua le dos et ronfla un peu quand il sentit le poids d'Elea pour la première fois. Mais elle l'apaisa en lui parlant doucement. Habitué à sa voix, il pointa les oreilles en arrière vers elle et assimila facilement les actions des mains et des jambes de sa cavalière. Tous les conseils de Milo revinrent dans sa tête. La bouche d'un cheval est comme un oiseau. Ne l'étouffe pas entre tes mains et ne la laisse pas s'envoler. Guide ton cheval avec le poids de ton corps. Essaye de ressentir ton cheval, ses joies, ses peurs. Le jour dit, Eléa et Dharam étaient prêts. Enfin, surtout le poulain. le chevalier arriva, monté sur une superbe jument grise truitée au profil racé. Pour la première sortie d'un jeune étalon, il est bon de la faire avec une jument expérimentée. Comme cela, il l'associera à un repère, à un refuge et non à une conquête potentielle. Et cette association restera dans sa mémoire et évitera qu'il ne veuille saillir un jour la monture d'un autre cavalier, lui expliqua l'homme avec un sourire en coin. Elle acquiesça et se maudit en se sentant rougir à l'évocation du mot saillie, comme la dernière des jouvencelles. Dharam, quant à lui, après une brève tentative de fanfaronade, calma ses ardeurs. En effet, comme l'avait prédit le chevalier, face aux nouveautés qui jalonnaient sa première sortie dans les collines avoisinantes, le jeune étalon de trois ans chercha réconfort auprès de la jument et cala ses réactions sur les siennes. Tout au long de la promenade, l'homme étudia la jeune écuillère. Elle était à l'écoute de son cheval, le rassurant, le stimulant, l'encourageant de la voix quand nécessaire. Il vit le lien fort qui l'unissait déjà à son poulain. Mais au bout d'un moment, il s'aperçut que ce n'était plus la cavalière qui le regardait, mais la femme, ses jambes, ses mains, ses hanches, la courbe de son visage, ses cheveux flottants derrière elle. « Nous allons essayer un petit galop. Ne le retiens pas. Laisse-le aller à son rythme. Il y a assez d'espace pour qu'il s'essouffle tout seul et ma jument a assez de sang pour tenir la distance à ses côtés. » Daram répondit spontanément à la pression de ses jambes. Comme lui avait demandé le chevalier, elle ne chercha pas à rythmer l'allure du pur sang. D'ailleurs, elle n'en avait pas envie. Elle se pencha sur l'encolure pour ne faire plus qu'un avec lui. Bientôt, elle sentit la cadence de l'étalon ralentir. Puis il passa au trop en s'ébrouant avant de se remettre sagement au pas. Durant leur course, le chevalier s'était tenu légèrement en retrait, à quelques mètres derrière, mais sans se laisser distancer. Encore une fois, il avait apprécié les qualités de cavalière de son élève. Mais lorsqu'elle se retourna vers lui, les yeux brillants d'excitation, la bouche entreouverte, le souffle court. Il prit son image de femme en plein cœur. Ils se dévisagèrent tous les deux sans rien dire. Leurs chevaux s'étaient mis à brouter sous eux. Nous ne devrions pas les laisser à l'arrêt comme cela, après un tel galop, dit l'homme d'une voix rauque. Viens, rentrons. Et ils prirent le chemin du retour. Ils marchèrent au pas, chacun perdu dans ses pensées, inaccessibles à la beauté des paysages qui les entouraient. Partout, le regard se perdait sur des collines recouvertes d'herbes sèches qui ondulaient sous le vent avec parfois des massifs de fougères géantes roussies par l'hiver. Le chevalier de Thur avançait en tête. Il essayait de remettre de l'ordre dans ses pensées, de calmer son cœur et son corps. Il revoyait le visage d'Elea irradiant de bonheur et de vie lorsqu'elle s'était retournée vers lui à la fin de leur folle cavalcade. Oui, c'était cela. Elle était la vie, la chaleur qui lui manqua si terriblement. Dès le début de son mariage, il avait découvert que sous la beauté spectaculaire de Dame Ezira se cachait une éducation stricte basée sur le contrôle de soi et le culte des apparences. Lorsque, durant leur nuit de noces, il s'était penché, brûlant de désir sur son corps parfait, elle l'avait dévisagé d'un regard glacial et avait asséné d'une voix sèche. J'accepte vos attouchements dans le seul but d'enfanter un héritier. Faites vite. Pendant un temps, il avait cru pouvoir réveiller ce corps de marbre, mais leurs étreintes n'avaient fini par être que de cruels exercices de reproduction, Dame Ezira mettant un point d'honneur à porter l'héritier de la maison de Thur. Il gardait un souvenir amer du regard vide de son épouse lorsqu'elle s'endormait en lui tournant le dos, enroulée dans ses couvertures. Comme à son habitude, elle avait réussi à atteindre son objectif. Elle avait annoncé à la cour il y avait quelques jours, rougissante de fierté et de pudeur, les mains posées sur son ventre, qu'elle portait l'enfant du chevalier. Et le jeu des apparences était devenu plus cruel encore. En effet, en public, elle jouait à la perfection le rôle de la jeune épouse comblée par son mari. Mais en privé, elle refusait qu'il la touche, estimant désormais cela inutile. C'est pour cette raison qu'il avait décidé de quitter un lit conjugal glacial pour s'installer dans un bâtiment annexe au château réservé aux visiteurs. Là encore, Dame Zira le remercia pudiquement en public de sa grande délicatesse, prétextant une grossesse difficile. La réputation morale du chevalier n'en grandit encore que davantage devant tant d'abnégation. Et puis, il y avait eu Eléa, Eléa et ses yeux de velours sombre, Eléa et sa bouche entreouvertes sur son sourire, Eléa et son jeune corps souple qui épousait parfaitement le rythme de son pur sang. Eléa. Le chevalier avait eu du mal à maîtriser le désir qui lui avait enflammé les reins lorsqu'il l'avait vu pour la première fois. Il avait alors reporté toute son énergie dans la formation des deux jeunes princes en essayant de la chasser de son esprit. Mais maître Domkan avait fini par lui reprocher son comportement. « Je m'étonne de votre réaction, chevalier. » L'avait réprimandé le vieux maître de sa voix éraillée. « Je pensais que vous étiez assez ouvert d'esprit pour reconnaître la valeur d'un écuyer, qu'il soit fille ou garçon. Je ne pensais pas que vous adhéreriez à la vision réductrice des femmes, malheureusement si répandue à Nochaïa. » Lorsqu'il s'était rendu aux écuries provisoires, il avait lâchement espéré qu'Éléa n'ait pas réussi à dompter son poulain fou. Mais en découvrant le travail admirable qu'elle avait accompli avec le jeune étalon, il avait éprouvé une grande honte. Elle méritait amplement d'accéder à la formation de maître écuyer. Il s'était juré de maîtriser ses pulsions et avait planifié leur première sortie. Mais si la jeune cavalière et son poulain avaient réussi le test au la main, lui, avait lamentablement échoué. Il n'arrivait plus à détacher son regard d'elle. C'est pour cela qu'il avait pris la tête sur le chemin du retour pour essayer d'éclaircir son esprit. En vain. Éléa le suivait, elle aussi perdue dans ses pensées. Elle flattait l'encolure de darame tant pour le rassurer que pour se réconforter elle-même. Le jeune pur sang allait d'un bon pas. Le galop avait étanché sa soif de vitesse. Il suivait la jument sans énervement, l'ayant assimilée à un maître référent et non plus à une femelle à conquérir. Sa cavalière aussi observait son référent, mais avec plus de trouble. Elle voyait bien ses épaules raides. Elle avait aperçu son front soucieux. Avait-elle échoué au test ? Non. Elle savait bien que non. Que se passait-il alors ? Elle revoyait le visage de l'homme lorsqu'elle s'était retournée vers lui à la fin du formidable galop qui les avait emportés. Il avait eu alors une expression si heureuse, si vivante en la regardant. Ses yeux pailletés d'or avaient littéralement irradié de vie. Elle ressentait encore en elle le trouble que cela avait réveillé dans son corps. Elle se surprit à observer les longues mains musclées du chevalier qui caressait l'encolure de sa jument. Et une douce chaleur l'envahit. Ils arrivèrent enfin aux écuries provisoires où Nathéa les attendait avec impatience. Tandis qu'Elea conduisait Daram à l'intérieur vers son box, le chevalier tendit les reines à la fillette et lui dit dans un sourire « Épreuve réussie, jeune damoiselle. » Nathéa bâtit des mains de joie. « Tiens, ramène ma jument dans son box, je dois encore régler deux ou trois choses avec Elea. Tu veux la monter ? Elle s'est bien défoulée pendant notre sortie, elle est très bien dressée, tu devrais t'en sortir. » Et il l'aida à grimper en selle. « Oh, merci, messire ! » dit-elle. Un immense sourire de pur bonheur et de fierté illuminant son visage. Il les regarda s'éloigner puis entra dans le bâtiment. Elea était en train de ranger sa selle et sa bride. Elle se tenait dos à la porte. En entendant les pas derrière elle, elle s'écria « Daram a été parfait, Nathéa, c'est Magny ! » Elle se retourna et se figea. « Fique ! » acheva-t-elle dans un souffle. L'homme avança vers elle, le regard plongé dans le sien. « Oui, magnifique ! » murmura-t-il en prenant son visage dans ses mains et en l'embrassant sensuellement. Elle sentit de nouveau la chaleur envahir son ventre. Lorsqu'il recula, elle tremblait et c'est elle qui alla vers lui. Il la dévora des yeux. Il serra son jeune corps contre lui en gémissant dans son cou. Loin, très loin, retentir les cloches du château annonçant le repas du soir. Il sembla reprendre ses esprits mais c'est d'une voix brûlante qu'il lui dit « Dans une demi-heure, dans mes appartements. » Devant le regard tremblant d'Elea, il rajouta d'une voix plus douce « Si tu le veux, je t'attendrai. » et il l'embrassa rapidement avant de s'éloigner à grands pas. Nochaya Chapitre 6 Nathéa revint aux écuries provisoires quelques instants après. « Tu aurais dû voir la tête des autres palfreniers quand je suis arrivée sur la jument du chevalier ! » s'écria-t-elle fièrement. Mais son regard changea en voyant Elea assise à la grande table. « Elea, qu'est-ce qu'il y a ? » « Le chevalier devait te dire deux ou trois choses, ça ne va pas ? » Daram s'est mal conduit. « Elea, réponds-moi s'il te plaît. » « Je l'aime, » murmura son amie dans un souffle. « Tu aimes Daram ? Je ne comprends pas. Je... » « Oh, non. » Il m'a embrassée, Nathéa. On s'est embrassées. Et ce soir, il m'a demandé de venir le rejoindre dans ses appartements. Il a dit qu'il m'attendrait. « Mais il est marié, Elea ! » « Et il va bientôt être père ! » « Tu m'as dit toi-même que Dame Ezira était pire qu'un glaçon. Mais lui, lui, il est chaud comme le soleil. » « Non, 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 ce n'est pas possible. Reprends-toi ! » supplia la fillette. « Tu vas tout perdre si cela s'apprend. Tu seras chassée du palais. Tu ne pourras plus devenir maître écuyé. » Nathéa sanglotait en disant ses mots. Elea revint à elle. « Ne pleure pas, ne pleure pas, je t'en prie, si tu savais comme je suis heureuse. Je te promets de faire attention. Personne ne le saura. » « Alors, tu vas y aller ? » « Oui. » « Mais je vais dire quoi, moi, aux cuisines, si tu n'es pas avec moi ? » « Eh bien, tu leur diras que la première sortie avec Daram m'a épuisée. » Elea se leva et s'avança vers la porte. « Et tu vas y aller comme ça ? » s'écria Nathéa. La jeune femme se retourna, le regard interrogateur. « Ben, à ta place, je ferai un brin de toilette et je me changerai avant, » répliqua l'enfant mi-fâché, mi-moqueuse. Elle rougit en pensant à ce que sous-entendait la remarque de sa jeune amie. « Je... je crois que tu as raison, » bafouilla-t-elle. « Eh ben moi, je vais aller manger et mentir pour toi, » bougonna la fillette. « Tu pourras aussi continuer à faire râler les palfreniers en leur racontant comment tu as chevauché un pur sang ? » essaya de l'amadouer Eléa. « J'y compte bien, » répliqua-t-elle avec un sourire mutin. « Eléa ? » « Oui ? » « Fais attention à toi quand même. » Pour toute réponse, elle l'embrassa sur la joue et partit rapidement se préparer. Une demi-heure plus tard, elle se tenait devant la porte du chevalier. Son corps tremblait. Elle avait chaud et froid à la fois. Elle frappa timidement, espérant qu'il ne l'entendrait pas. Mais la porte s'ouvrit presque aussitôt. « Je ne savais pas si tu viendrais, » dit-il en lui prenant la main et en la faisant entrer à l'intérieur. Il ne la lâcha pas et la dirigea vers une table où était dressée un repas sommaire composé d'eau, de pain, de fruits, de fromage et de salaison. « Peut-être as-tu faim ? » Elle fit nom de la tête sans pouvoir prononcer un seul mot, la gorge nouée. « Moi, j'ai faim, » commença-t-il d'une voix rauque, « de toi », acheva-t-il en prenant ses lèvres dans sa bouche. Et il l'embrassa lentement, se délectant de son goût et de son odeur. Elle lui rendit son baiser, timidement. « Oh, Eléa ! » gronda-t-il. « Viens ! » Il l'entraîna vers un grand lit au fond de la pièce. Une brassée de bois brûlait dans la cheminée, mais elle sentit un feu mille fois plus fort dans tout son corps lorsqu'il lui ôta ses vêtements un à un en la dévorant du regard. Il l'allongea délicatement dans les couvertures et reprit ses lèvres dans un baiser plus viril. Elle se rédit imperceptiblement. « Excuse-moi, tu veux repartir ? » lui demanda-t-il en se redressant, une lueur inquiète dans le regard. « Non, non, c'est que je... Enfin, c'est la première fois que... Fais-moi confiance, n'aie pas peur. Je jure de ne pas te faire de mal, Eléa. » Il l'a fixée de ses grands yeux pailletés d'or. « Il attend ma réponse, » pensa la jeune écuillère. « Vraiment, si je dis non, il me laissera repartir. Mais je n'ai pas envie de repartir. » Et lentement, elle acquiesça et ferma les yeux. Il la couvrit d'abord de baisers. Il parcourut son corps, s'arrêtant lorsqu'il la sentait se crisper, attendant qu'elle se détende avant de reprendre. Il embrassa sa gorge, ses seins, son ventre, ses cuisses. Il frôla son sexe sans s'y arrêter, mais en respira son odeur. Puis, il remonta et l'embrassa encore à pleine bouche, plus profondément. Leur langue et leur souffle se mêlèrent dans un soupir. Il prit un téton sombre entre ses lèvres et lentement, le titilla. Elle gémit et se cambra légèrement vers lui. Alors, insensiblement, sans arrêter de l'embrasser, il descendit une main entre ses cuisses. Là aussi, il attendit qu'elle se détende et qu'elle écarte ses jambes d'elle-même. Il la caressa tendrement. Elle sentit son corps s'ouvrir. « Oh, Eléa, j'ai tellement envie de toi. Tu es si belle. » gémit-il à son tour avant de prendre son visage entre ses mains et de l'embrasser longuement. Puis, il lui sourit et sans la quitter des yeux, il descendit progressivement la tête le long de son buste, de son ventre. Elle avait les pupilles dilatées de désir. Elle ferma les yeux quand les lèvres du chevalier se posèrent sur son sexe. Lentement, sa langue reprit les caresses où les doigts s'étaient arrêtés. Son corps se cambra et elle entendit l'homme gémir en elle. La langue remonta et elle disparut. Englouti dans un océan de sensations inconnues, il accéléra le rythme sur son clitoris et le plaisir explosa comme une onde de choc. Elle sentit son corps se dissoudre. Elle ne l'avait pas vue se dévêtir mais désormais, son corps nu brûlait sa peau. Il reprit son visage entre ses mains et l'embrassa tendrement. Elle découvrit le goût de son propre sexe sur les lèvres de son amant. Sans cesser de l'embrasser, il la pénétra doucement, légèrement. Elle plaqua ses mains dans son dos et sentit les muscles tendus de l'homme qui se retenaient, mâchoire crispée. Il essayait de maîtriser son désir pour ne pas la blesser. Il allait et venait à l'entrée de son sexe, chaque fois un peu plus loin, chaque fois un peu plus fort. Et soudain, il fut en elle. Il s'arrêta pour qu'elle s'habitue à sa présence. Puis, il reprit ses lents va-et-vient. Mais bientôt, il ne parvint plus à contrôler le feu qui lui incendiait les reins et le rythme s'accéléra. Enfin, il s'écroula sur elle dans un gémissement. Pardon, je ne voulais pas te faire mal, mais tu es si belle, Eléa. J'avais tellement envie de toi. Elle prit le visage de l'homme entre ses mains et c'est elle qui l'embrassa passionnément. Vous ne m'avez pas fait mal, messire. C'était merveilleux. Alors, elle vit une étincelle de pur bonheur s'allumer dans les yeux bruns pailletés d'or et il roula sur elle pour lui rendre son baiser. Au bout de quelques instants, allongé dans les bras l'un de l'autre, le ventre d'Elea se mit à grogner. On dirait bien que tout cela t'a ouvert l'appétit, je n'ai crier, lui dit-il en souriant d'un air moqueur, en l'embrassant sur le nez. Allons, viens. Et il l'aida à se relever. Rougissante, elle voulut se rhabiller. S'il te plaît, non, tu ne dois jamais avoir honte de ton corps avec moi. Jamais. Lui aussi était resté nu et les reflets des flammes de la cheminée dansaient sur la musculature de l'homme. Elle avait du mal à en détacher son regard. Mange, Léa, lui dit-il doucement. Elle croqua une pomme. Il lui servit une coupe d'eau fraîche et lorsqu'elle la reposa, il lui reprit et la vida sans la quitter des yeux. Vous ne mangez pas ? Il secoua la tête de droite à gauche en souriant. Non, mais j'ai encore faim, murmura-t-il en se levant et en s'avançant vers elle. Il la prit dans ses bras et la porta jusqu'au lit en l'embrassant. Leurs bouches fraîches se retrouvèrent. Elle sentit le corps nu de l'homme épouser ses formes. Son sexe dur s'éveilla contre elle. Elle se cambra pour mieux l'accueillir quand il la pénétra et les merveilleux va-et-vient reprirent leur danse. Le lendemain matin, elle se réveilla à l'aube. Pendant quelques instants, elle admira le profil viril de son amant endormi, puis elle se glissa hors du lit. Elle ramassa ses vêtements et se rhabilla près du feu. Et après un dernier regard vers le chevalier, elle attrapa un bout de fromage et un autre de pain et elle sortit silencieusement de l'appartement. Elle arriva aux écuries provisoires alors que Nathéa était en train de préparer Daram pour l'emmener à la pâture. La fillette l'observa et lui dit d'un air dubitatif. Je ne te demande pas si tu as bien dormi. Il n'y a qu'à voir ta tête. Bon, hier soir, maître Domkan a annoncé que vu que tous les apprentis ont effectué leur première sortie avec leur poulain avec succès, la formation allait pouvoir s'accélérer. Les maisons de lures et de vures devraient arriver d'ici deux jours. Le matin, ce sera cours d'équitation pour tout le monde avec lui. Et l'après-midi, ce sera entraînement au combat pour les futurs chevaliers avec leurs référents et leçons théoriques avec lui pour les futurs maîtres écuyers. Il a parlé d'anatomie, de maréchalerie, de psychologie, d'élevage et de tout un tas d'autres mots compliqués que je n'ai pas retenus. La jeune femme acquiesça et se dirigea vers leur quartier. « Et Léa, ça va ? » s'inquiéta l'enfant. « Hier soir, je leur ai dit que tu étais fatiguée et que tu avais des courbatures suite à ta première sortie avec Dharam. Mais ça va, hein ? Il ne t'a pas fait de mal au moins. » Nathéa rougit de sa question. Mais elle voulait être sûre que sa grande amie n'avait pas le cœur brisé. « Tout va bien. Je suis juste un peu fatiguée. Je vais me changer et j'arrive pour t'aider à nettoyer le box. » « Tu m'étonnes qu'elle est fatiguée ? » grommela la fillette à mi-voix. De son côté, Léa sourit rêveusement en pensant que son amie n'avait pas menti en évoquant des courbatures. Ce matin, elle en avait ressenti dans des parties jusque-là inconnues de son anatomie. En passant près du poulain, elle lui flatta l'encolure. Il renacla brièvement. Il sent l'odeur du chevalier sur moi. Comprit-elle en rougissant et un sourire langoureux étira ses lèvres. Elle se dépêcha d'aller se changer pour rejoindre Nathéa. Elle ne le revit pas durant les deux jours qui suivirent. Car maître Domkane avait chargé de Thur d'organiser l'arrivée et l'hébergement des autres élèves et de leurs référents. Les deux amies, elles, durent préparer les écuries provisoires pour accueillir les étalons des chevaliers et les poulains des apprentis. « Tu vas avoir des voisins ? » expliqua Nathéa à Dharam qui allongeait l'encolure pour la suivre du regard alors qu'elle passait devant lui avec une botte de paille. Eléa arrangea la cellerie pour pouvoir y accrocher les harnachements à venir. Cette charge de travail supplémentaire occupa son esprit tout au long des deux jours et lui évita de trop se remémorer sa nuit avec le chevalier. Nathéa la vit cependant s'arrêtait parfois dans un mouvement un sourire idiot aux lèvres. « Ça ne donnera rien de bon » pensa-t-elle « Surtout que maintenant que la formation va commencer ils vont se croiser tous les jours. » Le matin du deuxième jour Maître Domkan vint vérifier leur travail et les félicita à sa manière d'un bref hochement de tête et d'un grognement approbateur. Puis ils se rendirent tous les trois vers la cour principale des écuries du cal. Le chevalier de Thur les y attendait. Il les salua d'un bref signe de tête. Nathéa grimpa comme à son habitude sur une botte de paille et se fit toute petite. Eléa vint se mettre derrière son référent. « C'est un plaisir de te revoir jeune écuyé. » lui murmura-t-il quand elle passa près de lui. Elle rougit vivement et faillit s'étouffer. Les maisons de lures et de vures arrivèrent à leur tour. Sans surprise les deux princes furent les derniers à se joindre au groupe. « Dans les mois qui vont suivre votre formation va être à la fois commune et spécialisée. » La voix éraillée du vieux maître écuyé résonna entre les bâtiments. « Vous apprendrez tous les bases du dressage des chevaux de combat avec vos poulains. Les futurs chevaliers perfectionneront le maniement des armes avec leurs référents et les futurs écuyers les notions de dressage et d'élevage avec moi. Ne ménagez pas votre peine, jeunes gens, car je ne vous ménagerai pas, croyez-moi. » Tous les matins, les apprentis devaient se rendre aux écuries provisoires pour s'occuper de leurs poulains et des étalons des chevaliers. Les deux princes furent logés à la même enseigne que les autres. En observant ses compagnons, Elea essaya de se faire une idée plus précise des caractères de chacun. Falan et Shalan semblaient bien s'entendre entre eux et leurs chevaux étaient calmes et équilibrés. Ran Khan, lui, était toujours en train d'essayer de prendre l'ascendant sur Taran. Celui-ci était parfois autoritaire avec leur pur sang, mais jamais violent. Ran Khan avait des gestes brusques et s'impatientait si les chevaux ne lui obéissaient pas assez vite. Les deux princes, contrairement à ce qu'elles craignaient, s'occupaient relativement bien de leur poulain et ils ne rechignaient pas à l'aider concernant les talons du chevalier. En revanche, ils la laissèrent seul s'occuper de Daram. En effet, le caractère ombrageux du jeune pur sang était réapparu face aux étrangers qui avaient envahi son territoire. Seules Eléa et Nathéa pouvaient l'approcher. Les matins, les cours étaient donc pris en commun. Ils redécouvrirent l'art du dressage des chevaux de combat sous la houlette de maître Dom Khan. Il était sévère, mais juste. Il s'emportait souvent contre Ran Khan, qu'il jugeait trop dur avec son poulain. Il leur apprit à perfectionner des exercices de dressage comme le piafé, l'épaule en dedans, les changements de pied au galop. Les après-midi, les chevaliers référents les rejoignaient et emmenaient avec eux leurs élèves vers le terrain d'entraînement. Eléa, Falane et Tarane restaient avec le vieil écuyer. Il leur révéla le fonctionnement du squelette des chevaux, leurs muscles, leurs tendons, les différentes tares et blessures qui pouvaient survenir et comment les soigner. Plus tard, il leur enseigna l'art de la maréchalerie pour ferrer les pieds sans les blesser, voire corriger de mauvais aplomb. Il leur expliqua comment choisir les lignées pour les croiser entre elles et améliorer la race, comment le caractère des juments était primordial dans l'éducation des poulains face à l'homme et comment elles pouvaient contrebalancer ainsi un tempérament trop fougueux apporté par un étalon. Il leur montra comment choisir un bon cheval de combat. Imaginez que vous avez un chapeau sur la tête, enfoncez-le jusqu'aux yeux, vous devez d'abord regarder ses pieds pour vérifier ses aplombs, puis vous remontez votre chapeau et vous regarder ses membres pour vérifier ses articulations et ainsi de suite, son dos, ses épaules, sa croupe, son encolure et enfin sa tête. Un cheval de combat n'a pas besoin d'être beau, il doit être bon. Un jour, en fin d'après-midi, Eléa était seule dans l'écurie. Elle caressait les naseaux de Daram qui recherchait souvent du réconfort face à tous ses étrangers. Il semblait cependant commencer à s'y habituer petit à petit. « Moi aussi, j'aimerais que tes mains se posent sur moi, mais je doute qu'elles m'apaiseraient ainsi. » Elle se retourna brusquement. Chalane se trouvait devant elle, accoudée contre un mur. Ses yeux d'ambre ourlés de longs cils noirs parcouraient son corps d'un air appréciateur. Un sourire sensuel étira ses lèvres. Il allait s'avancer vers elle quand Nathéa entra en courant dans le bâtiment. D'un regard, la fillette perçut le malaise de son amie. « Viens, Eléa, j'ai besoin de toi. » Et elles sortirent dans la cour. Elles entendirent le rire chaud et léger de Chalane dans leur dos. Une semaine passa. Si les heures d'études étaient parfois pesantes, les entraînements avec les chevaliers semblaient, eux, extrêmement intensifs. Rannkan était de plus en plus dur avec son poulain, repoussant toujours la faute sur son cheval quand il n'arrivait pas à maîtriser une nouvelle technique de combat. Les matins, la crainte de maître Domkan le retenait trop de mal meuler son pur sang. Mais en fin de journée, le jeune étalon revenait souvent la bouche et les flancs perlés de sang. Il se mit à craindre, puis à haïr son cavalier. Bientôt, Rannkan dut rentrer dans son box avec une cravache à la main pour l'obliger à se laisser attraper et attacher. « Un jour, son cheval le tuera ! » murmura Nathéa à l'oreille de son amie. Quelques années plus tard, elle devrait apprendre le drame. Oubliant de prendre sa cravache avec lui, le chevalier était entré dans le box de son étalon. Celui-ci, le regard fou, s'était jeté sur son maître. Il avait fallu abattre le cheval avant de pouvoir ramasser ce qu'il restait de l'homme. Plusieurs fois déjà, Taran et Fallan avaient rendu compte de leur formation d'écuyer à leur chevalier référent. un matin, de Thur annonça négligemment qu'il l'attendait pour son rapport en fin de journée. Il l'avait fait devant les autres apprentis, naturellement, comme allant de soi. Sa voix était restée calme et posée. Seuls ses yeux avaient brillé plus intensément lorsqu'il avait parlé à son élève. Elle avait senti ses joues et son ventre s'enflammer. Elle avait vaguement acquiescé et s'était éloignée rapidement pour que personne ne remarque son trouble. Le soir venu, elle s'était retrouvée à nouveau devant la porte des appartements du chevalier et, à nouveau, elle avait frappé timidement en espérant et en redoutant tout à la fois qu'ils l'entendent. Il ne lui prit pas la main cette fois-ci pour la faire entrer mais il s'effaça galamment devant elle. La porte à peine fermée, elle se retrouva dans ses bras, prise dans un ouragan de désir. « J'ai cru devenir fou ! » rugit-il et il la jeta sur le lit. Il lui fit l'amour presque sauvagement tant il avait faim et soif d'elle. Il l'embrassa, la caressa, la mordit même parfois, promenant ses mains sur son corps, viril, exigeant. Il entra en elle d'un coup, leur arrachant un gémissement à tous les deux tant le plaisir fut intense. Puis, il lui imposa un rythme soutenu. Elle répondit en se tendant vers lui, l'accueillant plus profondément encore en elle. Il prit ses deux mains et remonta ses bras sur le lit. Il planta son regard d'or incandescent dans les yeux sombres et accéléra encore le rythme, encore et encore, jusqu'à ce que leur regard se voile et qu'ils s'effondrent dans les bras l'un de l'autre. Quand ils eurent repris leur souffle, il murmura en souriant. Finalement, cette formation va être très intéressante. Il faudra que tu me fasses tes rapports régulièrement, très régulièrement même, et je pense rajouter quelques travaux pratiques personnalisés. Les semaines passèrent comme dans un rêve. Le matin, Eléa perfectionnait ses techniques en dressage. L'après-midi, elle découvrait les secrets de l'élevage des chevaux de combat et le soir, elle courait chez le chevalier faire son rapport, qui était devenu quasi quotidien. Elle était tellement heureuse qu'aucun exercice, aucune corvée ne la rebutait. Elle apprenait vite et bien, et Daram devint de plus en plus agile sous ses ordres. Un matin, alors qu'elle entrait dans les écuries provisoires, elle l'entendit hénire avec nervosité. « Voyons voir si tu es si doué que ça. » Rankan s'apprêtait à rentrer dans le box, la cravache dressée. « Non ! » hurla la jeune femme. Il se retourna vers elle avec un sourire mauvais. « Tu préfères peut-être que je m'occupe de toi ? » « Ne t'approche pas d'elle ! » Nathéa venait d'entrer dans le bâtiment. Elle avait saisi une fourche au passage et s'avançait vers le jeune homme, les pointes acérées dirigées vers son ventre. Eléa vint se ranger de son côté. La jeune fille le fit reculer jusque dans la cour où il perdit contenance devant les regards étonnés, puis réprobateur et enfin franchement amusé des autres apprentis. « Tu m'as encore sauvée, Nathéa ! » voulut la remercier Eléa. « Mais je n'ai pas su te protéger du chevalier de Thur ! » répondit tristement l'adolescente. Enfin, l'été s'acheva. Cela allait faire bientôt dix mois qu'Éléa était arrivée au palais du Cal. Que de chemins parcourus, songea-t-elle. Elle s'était fait une amie fidèle. Elle avait réussi à dresser son jeune étalon et sa formation de maître écuyer touchait à sa fin, sans parler de ses nuits. Pour marquer l'aboutissement de leur dernière année d'apprentissage, le duc avait décidé d'organiser une petite fête à la fin de la semaine. Tous accueillirent la nouvelle avec joie et enthousiasme. Mais très vite, les deux amis durent faire face à un problème de taille. Éléa n'avait pas de tenue adaptée. « Je ne peux pas y aller, » se désolait-elle. Une mauvaise nouvelle n'arrivant jamais seule, Dame Ezira accoucha dans la journée d'un magnifique petit garçon. Quand le chevalier l'apprit, il quitta précipitamment le terrain d'entraînement et courut auprès de sa femme. Celle-ci l'accueillit froidement. Il prit l'enfant son dans ses bras, le cœur débordant d'amour pour ce petit être et voulut se pencher pour embrasser la joue de sa dame. « J'ai fait mon devoir, j'ai donné un héritier mâle à la maison de Thur. Ne vous approchez plus jamais de moi, » lui dit-elle d'une voix glaciale. Le merci mourut dans sa gorge avant d'avoir franchi ses lèvres. Il reposa doucement son fils dans le berceau et sortit de la chambre, sans un regard pour son épouse. Dans les écuries provisoires, l'ambiance était aussi bien noire et Léa allait devoir renoncer à assister au banquet. « J'ai une idée, » s'écria Nathéa. « Allons demander de l'aide à Maître Guil. » Elle avait pris l'habitude de se rendre régulièrement chez le bibliothécaire depuis qu'elle avait appris à lire, car il lui trouvait toujours des ouvrages adaptés à sa soif de connaissances. Et cela occupait ses longues soirées depuis les absences répétées de son ami. « Allez, viens, je suis sûre qu'il aura une solution. » Et elle poussa la jeune écuyère vers le château. La fête avait lieu le lendemain soir, mais déjà les cuisines semblaient en guerre. Dame Magala dirigeait ses troupes comme un général en campagne au bord de l'invasion. Dans les couloirs, elles croisèrent des serviteurs chargés de vaisselle, de nappes, d'argenterie ou de fleurs. Plus elle découvrait les préparatifs et plus le moral d'Éléa s'assombrissait. Elle faillit renoncer avant même d'atteindre la porte de la bibliothèque. Mais Nathéa ne lâcha pas sa main et elle la traîna jusqu'à être devant Maître Guille. En quelques mots, elle lui expliqua la situation devant une Éléa boudeuse. « Voyons, voyons, laissez-moi réfléchir, » dit l'homme en arpentant la grande salle. « Il reste deux jours, dis-tu. Bon, revenez demain matin, je vais voir ce que je peux faire. » Elles repartirent, l'une pleine d'espoir, l'autre le cœur vide. Le chevalier ne l'avait plus appelée pour faire son rapport. D'ailleurs, il n'y aurait plus de rapport. La formation était finie. Dame Mésira lui avait donné un fils. Elle n'avait été qu'un passe-temps pour lui. Elle s'endormit vaincue par la fatigue des derniers jours de formation, par le manque d'heures de sommeil accumulées et par la peine qui lui broyait le cœur. Le lendemain matin, Nathéa dut littéralement la tirer jusqu'aux appartements de Maître Guille. Il les attendait avec un large sourire. J'ai quelques amis au sein du château qui ont eu la gentillesse de m'aider. Et sur ces énigmatiques paroles, il s'écarta dans un geste théâtral et leur fit découvrir un mannequin qui trônait à côté de sa table de travail. Elles en restèrent bouche bées. Une robe dans les tons gris sombres mordorés y était accrochée. C'était une tenue simple mais élégante. Les manches s'effilaient au poignet en deux larges pointes. Le tissu tombait délicatement jusqu'au sol. L'homme avait même pensé à une paire de chaussures coordonnées. « Allez, viens, essaie-la, essaie-la s'il te plaît ! » Nathéa ne tenait plus en place. Maître Guille décrocha la robe, prit les chaussures dans l'autre main et les présenta à la jeune femme en la guidant vers un petit cabinet de toilettes attenant. Au bout de quelques minutes, elle réapparut. Ils la dévisagèrent en silence. La coupe simple de la robe épousait parfaitement les courbes de son corps. Sa démarche, à la fois souple et féline, faisait miroiter le tissu gris mordoré. « Waouh ! Tu es magnifique ! Un mètre ! » L'homme se racla la gorge et se pencha derrière la grande table de travail. « J'ai pensé que tu pourrais également porter ceci. Ça ira avec ta bague en pierre de lune, je pense. » Il tendit un petit coffret en bois à Eléa. À l'intérieur, elle découvrit une fine chaînette en argent. « C'est un bijou de cheveux ! » expliqua-t-il. Nathéa prit une chaise et la plaça derrière son amie avant de grimper dessus. Elle l'ajusta dans la sombre chevelure. Puis, elle redescendit et se poseta face à elle, aux côtés de l'homme. « Tu es parfaite, Eléa ! » « Élégante et sobre à la fois ! » s'exclama-t-elle. Et terriblement séduisante, songea soudain inquiet le maître bibliothécaire. Mais il était trop tard pour faire machine arrière. Eléa assisterait le soir même à la fête du château. Nathéa riait. Beaucoup commentaient la naissance du jeune héritier mâle de la maison de Thur. Elle serra les poings et grinça des dents. Mais ce soir était son soir. Elle fêtait la fin de sa formation commencée dix ans plus tôt. Elle n'allait pas la gâcher en se laissant aller. Elle saisit une coupe sur une table et s'élança dans la foule. Elle aperçut son amant, le visage fermé. Une barbe de quelques jours ombrageait ses joues. Il répondait poliment aux félicitations des uns et des autres. Dame Ezira était restée alitée. Il était seul. Elle remarqua qu'il reprenait une coupe alors qu'il venait à peine de finir la précédente. Un pli amer barrait sa bouche. Il boit trop, se dit-elle. Et Léa ? C'était Falane qui l'appelait. Les autres apprentis s'étaient rassemblés autour d'une table et ils mangeaient et riaient ensemble. Elle se joignit à eux. Maître Domkan arriva en même temps. Il avait revêtu sa tunique ornée du loup gris de son blason. Il félicita chaleureusement chacun d'entre eux. Des serviteurs portant des plateaux recouverts de petits pâtés et autres friands passèrent parmi eux. Des fruits étaient également disposés sur les tables. Le chevalier de Vur s'approcha du chevalier de Thur qui venait de repérer Léa dans le groupe animé. Ne dirait-on pas une meute de jeunes loups ? Et la jeune Léa est surprenante ce soir. Une vraie louve alpha ne trouves-tu pas ? Demanda l'homme au héron gris. Le duc les rejoignit à cet instant. Il était de bonne taille et présentait une carrure massive. Sous un front dégarni, ses yeux bruns alliaient intelligence froide et détermination. Une fine cicatrice traversait sa joue droite, souvenir de la grande guerre. « Félicitations, cher ami ! » adressa-t-il au jeune père. « Je disais à l'instant que les louveteaux de maître Domka n'ont bien grandi, surtout Léa. Même mon sérieux Falane, qui est lui aussi un jeune père comblé, ne semble pas pouvoir détacher ses yeux d'elle. » Le duc fronça les sourcils et observa la scène. Mais ce n'est pas Falane qui le regardait, mais bien les deux princes qui, eux aussi, semblaient sous le charme de la jeune écuillère. « En effet, chevalier, il est grand temps que cette énergie débordante soit canalisée et que chacun retrouve sa place. » répondit le duc le regard noir. Le chevalier de Thur vide à sa coupe d'un trait. Un peu plus tard, il s'arrangea pour passer près de la jeune femme et lui dit d'une voix roquée basse « Je me retire dans mes appartements. Je t'attends. » Elle faillit en renverser sa coupe. Elle tourna la tête, mais il était déjà en train de franchir la porte. Il croisa une vague connaissance auprès de qui il prétexta l'envie d'être avec sa femme et son fils pour expliquer son départ. Elle eut du mal à s'éclipser. Les six jeunes gens l'entouraient de toutes leurs attentions. Les coupes de vin et de bière jumelées à la robe mordorée d'Elea avaient érotisé l'atmosphère. Si le chaud regard de Falan éveilla en elle une douce sensualité, celui conquérant de Rancan la glaça. Taran se contentait de l'admirer en silence, alors que les yeux d'ambre de Shalan étincelaient de désir quand il lui proposa de remplir sa coupe. Les princes furent les plus assidus pour la retenir. Leur regard courait sur son corps et ils n'hésitèrent pas à lui enserrer la taille de leurs mains pour la garder près d'eux. Elle réussit enfin à s'éloigner pour aller chercher des épices confites et dédragées et elle se glissa dans une porte latérale. Le bruit de la fête lui parvint plus étouffée. Elle tenta de mettre de l'ordre dans son esprit. La voix rauque résonnait encore en elle. Elle prit cependant sagement le chemin des écuries provisoires. Mais son cœur et sa raison se déchiraient. Perdue dans ses pensées, c'est finalement son corps qui l'emporta. Car lorsqu'elle regarda à nouveau autour d'elle, elle était devant la porte de son amant. Elle leva la main et frappa fort cette fois-ci. Il lui ouvrit et resta un instant à la dévorer du regard, les yeux noirs, les mâchoires serrées. Elle eut un mouvement de recul devant tant de sauvagerie. Mais il l'attira à lui et l'embrassa passionnément, désespérément, en refermant la porte sur eux d'un coup sec. Alors comme ça, les louveteaux sont devenus des loups, gronda-t-il, et tu serais la louve alpha de la meute. Eléa ne comprenait rien à ces paroles. Il la poussa jusqu'au lit, le regard enflammé par le désir et l'alcool. Je vais te montrer ce que vaut un lion face à une bande de jeunes loups. Et ils basculèrent dans un gouffre de feu. Le chevalier ne semblait jamais être rassasié du corps de la jeune écuillère. Il était partout à la fois, avec ses mains, sa bouche, son sexe. Il la plia à son désir dévorant. Il l'embrassa, la mordit, la pénétra, encore et encore. Plusieurs fois, elle crut l'entendre gronder. Tu es à moi, Eléa, à moi. Elle crut même l'entendre gémir « Je t'aime, mon amour. » Puis elle perdit toute notion du temps et de l'espace, entraînée dans un ouragan de plaisir. Le lendemain matin, elle sentit un baiser léger se poser au creux de son cou. Elle ouvrit les yeux en s'étirant langoureusement. Le chevalier caressa tendrement l'ovale de son visage. Il voulut l'embrasser, mais elle frémit sous ses lèvres. Il recula la tête, étonné. et fronça les sourcils en passant ses doigts sur la bouche irritée d'Eléa. D'un geste, il repoussa alors les couvertures et inspecta le corps de la jeune femme, striée, ça et là, par des marques rouges. Il passa sa main sur ses joues mal rasées et pâlies. « Je suis désolée. Je ne voulais pas te blesser. Je t'en prie, pardonne-moi. » La supplia-t-il la gorge nouée. Elle lui sourit et voulut l'embrasser tendrement, mais elle ne put s'empêcher de s'écarter à nouveau sous l'irritation de la barbe. « Attends, ne bouge pas. » Il se leva précipitamment et disparut dans son cabinet de toilette. Elle l'entendit verser de l'eau et jurer au moins trois fois. Quand il revint vers elle, il s'était rasé de près. Mais dans la précipitation, il s'était coupé à trois endroits. Il se coucha à ses côtés et attendit son approbation. Elle fit courir ses doigts le long de sa joue. Elle sentit la mâchoire se crisper et elle vit les pupilles de son amant se dilater. Son propre corps répondit à ses signaux. Elle embrassa tendrement les coupures puis glissa jusqu'à ses lèvres. Il essaya de ne pas broncher sous ses avances. Elle l'embrassa longuement, le fouillant sensuellement de la langue. Elle laissa sa main courir sur le torse musclé de l'homme, descendre sur son ventre ferme. Elle entendit sa respiration s'accélérer mais il ne bougea pas, les yeux rivés au sien. Alors, lentement, elle prit son sexe en main et le pressa contre elle. Il se mordit les lèvres avant d'approcher la bouche de la sienne. Leur souffle se mêlèrent et il l'embrassa doucement. Sa main descendit le long du corps d'Elea et trouva le clitoris de la jeune femme. Lentement, tendrement, ils se caressèrent sans cesser de s'embrasser. Puis, avec une douceur infinie, il pénétra en elle. Ils furent surpris par des coups frappés à la porte. « Eléa ! Eléa ! » C'était la voix de Nathéa. La jeune écuillère s'habilla rapidement et ouvrit à son amie. Dans son dos, le chevalier finissait de se revêtir tant bien que mal, rouge de honte, sous le regard courroussé de l'adolescente. « Dépêche-toi, Eléa ! Maître Domkan veut tous vous voir dans une demi-heure. Il est très fâché. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Il s'est disputé avec le duc ce matin. Maître Guille a dû l'emmener à l'écart pour le calmer. Ensuite, ils se sont enfermés dans la bibliothèque pendant une heure. Il est ressorti plus calme mais toujours aussi furieux. « Viens, il vaut mieux ne pas le faire attendre. » Le maître écuillé se tenait dans la cour des écuries ducales. Il avait la mine sombre et le regard déterminé. « Comme vous le savez, votre formation est terminée. Le duc a décidé qu'au vu de l'excellence de votre promotion, c'est le roi lui-même qui vous adoubera. » Un silence de sidération s'abattit dans la cour centrale. Les mariages des deux princesses royales ont lieu dans une semaine et demie au château d'Argal. Demain, vous partirez avec vos chevaliers référents afin d'arriver à temps. En effet, vos adoubements ainsi que celui du prince héritier Cal auront lieu la veille du double mariage. Après les festivités, les princes Tavane et Ardane auront pour mission de parcourir le pays pour sélectionner des pursans afin de renouveler les lignes éducales. Les maisons de Lure, de Vure et de Thur pourront regagner leur domaine. Le duc vous félicite encore pour la naissance de votre fils chevalier et espère que vous serez lui apporté par votre exemplaire renommé l'éducation qu'il mérite. Tous se regardaient sans parler. Le chevalier de Thur la fixait avec désespoir. « Eléa restera au château pour me seconder. » La fin du discours de maître Domkane résonna dans l'air comme un coup de tonnerre. Rankane jeta un sourire dédaigneux vers elle et entraîna Tarane avec lui. Falane et Chalane lui adressèrent des regards désolés en suivant leur chevalier référent. Les deux princes quant à eux, après s'être imaginés parcourant le pays avec leur maître écuyer, comprenaient qu'Eléa leur échappait pour un long moment. Mais avant de partir, Ardane s'approcha d'aide et lui murmura à l'oreille. « Nous serons chevaliers à notre retour. C'est donc mon cousin et moi-même qui pourrons finir ta formation. Attends-nous bien sagement, jolie Eléa. Il nous tarde déjà de te retrouver. » Et ils s'éloignèrent en courant, excités par les aventures à venir. Le chevalier de Thur n'avait toujours pas bougé, figé dans une colère froide, les poings serrés. Eléa, elle, était sonnée. Elle ne comprenait pas. Si elle n'allait pas au mariage princier avec les autres, cela voulait dire qu'elle ne serait pas adoubée cette année. Elle voulait ouvrir la bouche pour demander des explications, mais maître Domkan parla avant elle. « Tu m'as beaucoup déçu, Eléa, » dit-il d'une voix glaciale. Et il lança un regard noir au chevalier derrière elle. « Tu t'es attiré la colère du duc qui refuse de valider ta formation, car il estime que tu n'es pas prête. Je ne peux pas aller contre sa volonté. » acheva-t-il d'une voix éteinte. Puis, il se tourna vers l'homme. « Maître Guil m'a demandé de vous prier de vous rendre immédiatement dans ses appartements. Vous aussi, chevalier, vous m'avez beaucoup déçu. » Eléa, « Nathéa t'attend pour préparer les chevaux pour le départ. » Admonesta-t-il la jeune femme. Elle lança un regard implorant vers son amant, mais n'osa pas désobéir aux ordres du maître écuyer et elle prit la direction des écuries provisoires. Maître Domkan se retourna et partit d'un pas lourd vers le bâtiment principal. Sa silhouette s'était voûtée et il semblait avoir vieilli de mille ans. Arrivée aux écuries provisoires, elle s'effondra en pleurant. Il fallut toute la patience de sa jeune amie pour qu'elle arrive à lui parler de la décision injuste du duc. Nathéa ne savait pas quoi faire pour calmer le désespoir de la jeune femme. Elle lui caressa les cheveux en la laissant pleurer sur la fin de leurs rêves. Pendant ce temps, le chevalier de Thur se présentait devant la porte du maître bibliothécaire. Celui-ci lui ouvrit l'air grave et l'entraîna vers son bureau. Je suis heureux de voir que vous êtes venus rapidement sans passer voir le duc avant. Les mâchoires et les poings du chevalier se serrèrent violemment. L'homme reprit prudemment. J'étais présent hier soir lors du repas donné en l'honneur de nos élèves et j'ai pu observer certaines choses qui m'ont comment dirais-je alerté et je pense que le duc les a également vus et qu'il s'est senti obligé d'intervenir. Les princes ne sont que de jeunes loups joueurs mais il ne faudrait pas qu'ils tombent amoureux trop tôt et surtout pas de la même jeune femme. Le chevalier opina brièvement. J'ai également remarqué vos regards sur Eléa. Deux tures seraient dit à nouveau. J'ai pris la liberté de suivre notre jeune amie quand elle a quitté la réception peu après vous. Ce n'était pas la peine de développer davantage. Le chevalier avait pâli et ses épaules s'étaient affaissées comme sous un trop lourd fardeau. Eléa vous a fait le plus beau cadeau qu'une jeune fille puisse faire à un homme. Continua doucement le maître bibliothécaire. Remerciez les dieux pour cela car vous êtes un homme chanceux chevalier. Mais vous ne pouvez pas lui demander plus. Eléa est jeune douée. Vous ne pouvez pas la condamner à vivre dans l'ombre et dans la crainte que votre secret soit découvert. Mais je l'aime s'écria de Ture le visage déformé par la douleur. La voix de maître Guille se durcit. Vous avez une épouse et surtout un fils désormais. voulez-vous lui offrir la guerre en héritage ou pire le laisser orphelin de père car c'est ce qui arrivera si vous ne retrouvez pas la raison. Le duc ne vous le pardonnera jamais. il faut l'oublier reprit-il doucement. Mais je ne peux pas je ne veux pas vous savez que c'est la seule solution pour la sauver elle. Le chevalier prit sa tête entre ses mains et s'effondra sur un siège. Maître Guille s'approcha de lui et l'entendit pleurer tout bas. Elle est si belle maître si pleine de vie si femme murmura de Ture je sais chevalier je sais lui répondit l'homme sur le même ton. Si je la perds à quoi bon continuer de vivre ? Vivez pour votre fils et remerciez les dieux d'avoir connu l'amour d'Éléa. Nochaya chapitre 8 Le duc et sa cour partirent le lendemain en fin de matinée. Les préparatifs du voyage avaient été faits dans la plus grande effervescence toute la nuit. Les serviteurs avaient préparé les mâles sous les consignes quasi hystériques des gouvernantes des jantes dames et celles hurlées par les aides de camp des nobles seigneurs du château. N'avait-on jamais eu idée aussi inconvenante que de préparer un voyage de cette importance la veille du départ ? Il y avait tant de robes de manteaux de tuniques de surcots de bliaux de pourpoints de houppelande de chemise et de chaussures à trouver retrouver préparer et à sortir. Sans parler des cadeaux que chacun voulait devait offrir aux futurs jeunes époux. Comment savoir s'ils étaient assez princiers ? Les jeunes pages couraient d'une maison à l'autre dans les couloirs du palais pour espionner les décisions des uns et adapter celles des autres. Le château passa une nuit blanche. Enfin, un peu avant midi, les premiers commencèrent à quitter la cour centrale. Il y avait les chevaliers bien sûr, menés par le duc en personne, les six apprentis mais aussi les seigneurs du duché de Nochaïa prévenus la veille par des messagers. Certains avaient rejoint le convoi du cal aux aurores arborant les mêmes mines fatiguées et à garde que les résidents du palais. D'autres les rejoindraient tout au long du parcours. Jamais le duc ne les avait habitués à de telles décisions hâtives. Il y avait aussi des litières tirées par de lourds chevaux de trait qui transportaient les dames et damoiselles. Puis, venaient les poneys de travail chargés des mâles contenant les cadeaux pour le double mariage princier et aussi les tenues choisies et chargées à la hâte. Enfin, toute une armée de serviteurs et de palfreniers fermaient la marche pour assurer l'intendance du voyage et du séjour. Des ordres et contre-ordres fusaient dans la cour dans un vacarme assourdissant. Les chevaux et les poneys hénissaient de peur et d'énervement. Des coups de dents, de sabots et de cravaches volèrent, suivis de jurons et de cris de douleurs ou de frayeurs. Les nobles s'irritèrent de la lenteur de leurs gens alors que les femmes priaient leurs serviteurs de faire attention à leur précieuse cargaison. Il fallut deux heures pour que le dernier poneys franchisse enfin la porte d'enceinte. Un silence brutal s'abattit alors sur maître Domkan et maître Guille qui regardaient s'éloigner le long convoi. La cour était jonchée de débris en tout genre. Ici, une maléventrée. Là, une chaussure solitaire. Plus loin, trois coupes en argent. Elle n'est pas venue, dit sobrement le bibliothécaire. J'ai demandé à Nathéa si elle l'avait vue mais elle ne sait pas où elle est, répliqua d'un air soucieux le maître écuyer. Nous devons tout lui expliquer sinon elle risque de sombrer. Tout son monde vient de s'écrouler. Je sais, murmura le vieux maître et il s'engagea vers les écuries provisoires. Alors qu'il arrivait dans la cour, Nathéa courut vers lui. Je l'ai trouvée maître mais elle ne parle pas et elle ne bouge pas. Elle est assise à la table de la cellerie et elle tourne sa bague autour de son doigt. J'ai peur pour elle, maître. Elle n'a rien bu ni mangé depuis hier et son regard, son regard me fait peur. Je vais aller lui parler, répondit l'homme en caressant les cheveux de la jeune fille qui le dévisageait avec de grands yeux inquiets. Il entra dans le bâtiment. Daram en sensa en le voyant et frappa le sol à plusieurs reprises avec son antérieur. Le jeune étalon aussi s'inquiétait pour sa cavalière dont il percevait le désespoir. L'homme regarda sa jeune élève et son cœur et son cœur se serra. Eléa n'était plus que l'ombre d'elle-même, les cheveux emmêlés, le teint pâle, le visage maculé de marques de larmes et de morves qu'elle avait laissées sécher sans même songer à les essuyer. « Eléa ! » dit-il d'un ton ferme et fort. Elle releva la tête par habitude en entendant la voix de son mentor et son regard vide le transperça. « Que tu tapitoies sur ton sort, passe encore, mais que son poulain pâtisse de tes humeurs, je ne peux le tolérer. » « Dharam n'est pas sorti depuis deux jours, occupe-toi de lui correctement au moins. » La jeune femme tourna la tête vers son pur sang qui renacla. Lentement, elle se redressa et prit le lit-colle et la longe accrochée près de la porte du box. Elle flatta l'encolure de l'étalon qui poussa sa poitrine avec ses naseaux en soufflant doucement. Le regard d'Elea sembla s'éveiller faiblement. « Voilà, pensa maître Domkan, il faut qu'elle reprenne contact avec la vie. » Elle mena d'Aram jusqu'à la pâture. Quand elle le lâcha, il s'élança au galop en exécutant tout un enchaînement de ruades et de seaux. Puis, il se roula consensueusement dans l'herbe en grognant de plaisir. Il se redressa en s'ébrouant avant de se mettre à brouter. « Maître Guille veut te voir, » indiqua l'homme sur un ton autoritaire. Elle acquiesça sans rien dire. « La vie est parfois cruelle, mais laisse-lui une chance de te montrer qu'elle réserve aussi de belles surprises, Eléa. » La voix du maître écuyé s'était faite plus douce. « Nathéa, accompagne-la chez Maître Guille, je te prie. » Celle-ci prit la main de son amie et l'entraîna avec elle. Dans le château, tout était vide et silencieux. Quelques affaires traînaient ça et là, perdues dans l'énervement des préparatifs du voyage. Mais Eléa ne voyait rien. Elle se laissa guider. Leurs pas résonnaient dans les couloirs vides du palais du cal. Le maître bibliothécaire les fit entrer dans ses appartements, où une tornade semblait s'être aussi abattue. Mais ici, c'était une tornade inversée qui avait balayé le capharnaum habituel de la pièce. Tout était rangé, empaqueté, étiqueté. Nathéa ouvrit de grands yeux en regardant autour d'elle. L'homme lui sourit en lui faisant un clin d'œil. « Asseyez-vous, mesdames, je ne sais pas par où commencer, alors je vais essayer d'être bref. » Comme vous le savez, le duché de Nochaïa n'est pas réputé pour son ouverture d'esprit concernant la place des femmes. La duchesse étant morte en couche, la cour n'a eu aucune influence féminine assez puissante pour contrebalancer les points de vue très arrêtés du duc. Il n'y a qu'à voir l'éducation qu'ont reçu les deux jeunes princes et leur rapport aux femmes pour comprendre. Mais bon, revenons à nous. Maître Domkane a réussi un tour de force en te faisant admettre comme apprenti maître écuyer. Et si le duc n'a pas pu se rétracter, il n'a jamais vraiment accepté ta formation. Eléa. La jeune femme ne réagit pas mais sembla commencer à l'écouter. Il poursuivit donc. Maître Domkane et moi-même avons été choqués par la décision du duc concernant son refus de t'adouber avec les autres apprentis. Nous avons essayé de le raisonner. Le maître écuyer et lui en sont presque venus aux mains. Il a fallu que je calme maître Domkane. Il se sent responsable car c'est lui qui t'a fait entrer au château et qui t'a formé. Mais il ne peut rien contre une décision du duc. Il est lié aux écuries ducales par son titre et un maître écuyer ne peut pas briser son serment d'allégeance. Mais moi, je ne suis pas lié au duc. Je l'ai donc informé que suite à nos fortes divergences d'opinion, je ne pouvais rester à son service plus longtemps. Voilà pourquoi mes affaires sont prêtes pour le départ. Il montra ses appartements dans un large mouvement de la main. Eléa parut alors seulement se rendre compte des paquets et des mâles qui l'entouraient. Son regard revint vers Maître Guille qui sourit intérieurement. J'ai réussi à capter son attention. « Connaissez-vous mon plus grand trésor ? » reprit-il. Nathéa secoua la tête de droite à gauche et Eléa leva un sourcil interrogateur. « Il ne se trouve pas ici. Venez, je vais vous le montrer. » Il se mit debout et se dirigea vers la porte latérale qui séparait ses appartements de la bibliothèque. Nathéa prit la main de son amie et l'entraîna à la suite de l'homme. Mais contrairement à ce qu'elle pensait, il ne s'arrêta pas devant un ouvrage de la grande salle. Il la traversa et ouvrit une seconde porte cachée dans les boiseries du mur. Il se retourna pour voir si elle le suivait toujours et il s'engagea dans un petit chemin à l'arrière du bâtiment. Ils arrivèrent derrière le jardin de simples que le bibliothécaire partagé avec Dame Mayala. Mais là aussi, l'homme ne s'arrêta pas. Ce n'était donc pas non plus une plante médicinale. Enfin, ils arrivèrent près d'un ancien pigeonnier d'où provenaient de nombreux roucoulements. Il ouvrit la porte et les fit entrer en premier. Là, elles découvrirent de grandes cages. Les oiseaux y étaient classés par couleurs. Elles se retournaient vers l'homme, étonnées. « Voilà ! » pensa-t-il. « C'est bien, Eléa. Pose-toi des questions. » Ce sont des pigeons voyageurs. Ils transmettent des messages à travers tout le royaume. Aucun cavalier, aucun navire n'est plus rapide ou plus fiable qu'eux. Chaque province possède sa couleur. Il s'approcha des cages et poursuivit ses explications. Les blancs sont rattachés à la maison royale, les gris cendrés au duché d'Adaya, les brins sombres à celui d'Adaya, les beiges poudrés au duché d'Australia et les gris bleutés à Nochaïa. Et les multicolores ne puissent empêcher de demander Eléa en s'approchant de la dernière cage. Le maître bibliothécaire adressa un clin d'œil complice à Nathéa. « Ils sont rattachés à l'amiral de l'archipel des îles du Levant, répondit l'homme. Ces anciens pirates devenus corsaires les ont obtenus en croisant les différentes souches. En fait, cela date de l'époque où ils réussissaient parfois à intercepter les messages des duchés pour planifier leurs attaques maritimes. Il se trouve que j'entretiens une correspondance régulière avec différents seigneurs du royaume, notamment avec le plus illustre d'entre eux, le vieux roi Hale en personne. Les deux amis se regardèrent estomaqués. « Ahem, bref, quand j'ai compris que le duc ne te ferait jamais maître et cuyer, j'ai envoyé aussitôt un message au vieux souverain. Vois-tu Éléa, c'est un ancien roi chevalier, un guerrier et un très grand cavalier. Autrefois, chaque duché possédait des maestres écuyers. De nos jours, suite au traité de paix signé à la fin de la Grande Guerre, l'élevage et le dressage des chevaux de combat ont été accordés au seul duché de Nochaïa. Mais du temps de la jeunesse du roi Hale, les écuries royales étaient, elles aussi, réputées dans tout le royaume et son maître écuyé le meilleur de tous. Hélas, il a péri durant les combats de la Grande Guerre. Le vieux roi a toujours adoré les purssants et les chiens de combat. Afin d'adoucir ces vieux jours, son fils, le roi Galle, a commencé à remonter l'élevage royal. Mais aujourd'hui, il lui manque un maître écuyé. Nathéa serra la main de son ami qui désormais fixait l'homme avec lucidité et attention. Vous devez également savoir que la maison royale ne partage pas du tout le point de vue du duc en ce qui concerne les femmes. Plusieurs font même partie de la garde royale, reprit maître Guille. Enfin, par un malencontreux hasard, le prince héritier Cal ne pourra pas participer à la cérémonie d'adoubement qui aura lieu la veille du double mariage de ses illustres sœurs. Il semblerait que le pigeon que j'ai envoyé au grand amiral soit arrivé à temps et le navire du prince est retenu à quai pour une mystérieuse avarie. Le jeune Cal devrait toutefois arriver au château royal le matin du mariage. Il ne peut décemment pas manquer les noces des princesses, expliqua-t-il un brin moqueur. Cela permettra que la tradition ancestrale, chère au cœur du vieux roi, puisse être réinstaurée. À savoir, le double adoubement d'un prince chevalier et de son maître écuyer lors de la même cérémonie qui les lie à jamais à la maison royale. Il ne reste plus qu'à trouver un candidat. La cérémonie devrait avoir lieu deux semaines après les mariages. Ce sera une surprise offerte par le roi Gall lors de la fête organisée pour le départ des princesses dans leur nouveau duché respectif. À présent, c'était Éléa qui serrait la main de Nathéa avec force. « Bon, eh bien, jeune écuyer, nous avons une semaine pour atteindre le château d'Argale et une semaine sur place pour te préparer à la cérémonie et au bal. » Les roucoulements des pigeons résonnaient dans l'air. Maître Guil se tut, les yeux braqués sur Éléa. Nathéa, elle aussi, la dévisageait en silence. Il vire ses joues reprendre des couleurs, ses épaules se redresser. Mais c'est surtout son regard qui changea. De nouveau, l'envie de vivre y était réapparue et les yeux sombres avaient retrouvé leur flamme habituelle. Nathéa battit des mains en riant et se mit à danser dans le pigeonnier, affolant les oiseaux dans leur cage. Il fallut sortir rapidement pour éviter qu'il ne se blesse. « Mais pourquoi ? Comment ? » demanda Éléa une fois à l'extérieur en se tournant vers l'homme. « Il n'y a rien qui me révolte plus que l'injustice. Et tu es doué, très doué même, d'après maître Dom Khan. Il n'y a aucune raison que sous prétexte que tu sois une femme, ta valeur ne soit pas reconnue. Et puis je suis un peu lassée de l'atmosphère de la cour de Nochea. Mais comment allons-nous nous rendre au château d'Argal ? s'inquiéta la jeune femme. « À cheval, Pardy ! » lui répondit-il avec un grand sourire. « Vous savez monter à cheval, maître ? » s'étonna Nathéa. « Crois-tu, jeune damoiselle, que j'ai toujours été enfermée dans ma bibliothèque ? Comment penses-tu que tous ces ouvrages ont été rassemblés ici ? » « J'ai longtemps parcouru le monde pour assouvir ma soif de connaissances. Et je monte régulièrement avec maître Dom Khan. C'est un très vieil ami. » Les deux amis observèrent le maître bibliothécaire avec un regard neuf. Quel âge pouvait-il avoir ? En fait, à la lumière du jour et sous l'excitation du grand projet qu'il avait organisé et qui faisait briller ses yeux gris de reflets verts, elles réalisèrent qu'il devait être âgé de 30 ou 35 ans, grand maximum. Il se pencha vers Nathéa et lui prit les mains. « Ce voyage va être long et périlleux. Nous devrons maintenir un rythme soutenu pour arriver à temps. » L'adolescente les dévisagea tour à tour et acquiesça tristement. « Tu vas rester avec maître Dom Khan. Si tu prends bien le traitement que je t'ai donné, il m'a promis de t'inscrire à la grande chevauchée l'été prochain. Continue aussi à lire régulièrement et cet hiver, il pourra même commencer ta formation théorique. » Nathéa retrouva le sourire. « Bien, je dois organiser notre voyage et le chargement de mes affaires par bateau. Nous les retrouverons en arrivant. Nous partons dans quelques jours. Maître Dom Khan te fournira tout ce dont tu as besoin. Nous devrons voyager léger pour ne pas perdre de temps en route. Oh les cœurs, jante damoiselle ! » s'écria l'homme en souriant. En entendant les recommandations de maître Guille à sa jeune amie, Eléa se rendit compte qu'elle l'avait négligée depuis plusieurs semaines. Elle l'observa et fut étonnée de la transformation qui s'était opérée. La fillette avait grandi. Elle était âgée de 13 ans maintenant. Apparemment, le maître bibliothécaire avait pu élaborer un remède efficace à base de plantes médicinales pour pallier les crises de la jeune fille. Ses yeux n'étaient plus ombrés par la maladie. Ses joues s'étaient remplies et ses muscles avaient forci. Elle décida de consacrer à son amie si fidèle et loyale ses derniers jours passés à Nochaïa. Et le temps fila comme le vent. Midi et soir, elles mangeaient avec maître Guy les maîtres Domkahn à des horaires décalés de ceux des hommes restés au château pour en assurer la garde et l'intendance. Il ne fallait pas compromettre leur projet par des oreilles indiscrètes qui auraient pu leur apporter au duc. Dame Magala bien sûr fut mise dans la confidence et elle les entoura de toute sa généreuse affection en leur concoctant des plats tous plus savoureux les uns que les autres. Des civets, des tourtes, des veloutés, des tartes et autres gâteaux. Eléa se sentit aimée et choyée. Assise à la table de la cuisine du château, elle détaillait les visages des quatre personnes qui l'entouraient et qui devisaient entre elles. Le grand et sec, maistre et cuillé semblait s'adoucir au contact de la flamboyante cuisinière. Maître Guille rappelait à Nathéa les composants médicinaux et leurs doses dans le remède qu'il avait élaboré pour elle. Eléa réalisa qu'elle avait trouvé une véritable famille de cœur à Nochaïa. Durant ces quelques jours, elle se contenta de sortir d'Aram en pâture afin de ne pas le fatiguer avant le grand voyage qui les attendait. Avec Nathéa, elles montèrent des poneys de travail et profitèrent de leur dernière journée ensemble pour parcourir les collines au sourd du palais. Eléa réalisa qu'elle ne savait pas grand-chose sur la vie de sa jeune amie. Durant l'une de leurs longues promenades, la jeune fille lui raconta sa venue au château du Cal. C'est maître Domkahn qui m'a trouvé. Il y a deux ans, je travaillais dans les écuries d'une auberge de bord de l'eau. Ma mère venait de mourir et mon père m'y avait placé pour se débarrasser de moi. Je crois qu'il espérait que je ne survive pas à un travail aussi physique. Mais la femme de l'aubergiste était gentille avec moi. Elle m'apportait toujours quelque chose à manger. D'ailleurs, c'est la première fois de ma vie que j'ai vraiment mangé à ma faim. Le soir, je dormais dans la paille avec les chevaux des voyageurs dont je m'occupais. Maître Domkahn est venu un jour pour régler une affaire avec un éleveur de poneys de travail. Il montait un superbe jeune étalon à leus encuivré de trois ans. C'est son préféré encore aujourd'hui. L'anac ? Oui, c'est ça, l'anac, celui qui a une marque blanche sur l'épaule. Bref, personne ne sait comment l'incendie a démarré. Nathéa observa pensivement ses mains et ses avant-bras et les fines cicatrices qui les striaient de blanc. Les hennissements de peur des poneys et de l'anac m'ont réveillée. Le feu était déjà partout autour de moi. Je n'ai pas réfléchi. J'ai ouvert la stabulation et j'ai forcé les poneys à traverser la fumée. Je me suis accrochée à l'un d'eux et on a réussi à sortir. Des hommes avaient déjà commencé à faire une chaîne avec des seaux d'eau depuis le puits dans la cour. Maître Domkan regardait parmi les poneys et j'ai compris qu'il cherchait son poulain quand je l'ai entendu aînir de douleur. J'ai pris un morceau de toile qui traînait dans la cour et j'ai vidé un seau d'eau dessus. Je me suis recouverte la tête avec et je suis partie chercher l'anac. Je ne me rappelle plus très bien comment j'ai fait. Je me souviens juste de la chaleur, du bruit, de la fumée et de la douleur. Quand je suis revenue à moi, j'étais dans la cour et Maître Domkan était penché au-dessus de moi. L'anac a gardé une marque blanche sur son épaule droite et moi, ça, dit-elle en montrant ses mains à son amie. Apparemment, les fumées avaient aussi abîmé mes poumons et je n'arrivais plus à respirer comme avant. J'ai toussé et craché de la suie pendant des semaines. Je n'arrivais plus à travailler. Maître Domkan prenait régulièrement de mes nouvelles. Je crois même qu'il a payé les aubergistes pour qu'ils me soignent et me gardent. Mais à un moment, ça n'a plus été possible. Alors il est venu me chercher et il m'a fait entrer aux écuries du cal pour m'occuper des poulinières. Il n'est pas très démonstratif mais je crois qu'il m'aime bien. Et pour moi, il est comme un père. Et Léa opina en silence. Elle comprenait mieux à présent le lien qui unissait le vieux maître écuyé et la jeune pâlefrenière. Avant de te rencontrer, je pensais que je devrais quitter le château le jour où maître Domkan nommerait son successeur. Et puis, tu es arrivé. Et maître Guille a trouvé un remède pour mes problèmes respiratoires. Alors je me suis mise à espérer, à rêver que peut-être moi aussi, un jour, je pourrais devenir maître écuyé. Et puis, le duc a refusé de t'adouber. Elles avancèrent au pas, en silence, durant quelques temps et Nathéa reprit. Mais aujourd'hui, tout est différent. Tu te rends compte ? Maître écuyé royal, une femme. Si tu y parviens, alors, tout est possible aussi pour moi. Et l'année prochaine, je vais déjà pouvoir faire ma grande chevauchée. Elle tourne un visage plein d'espoir vers la jeune femme. Je te jure de tout faire pour devenir maître écuyé royal, Nathéa. Lui répondit Eléa, le regard grave et décidé. Je suis sûre que tu vas y arriver. Et maintenant, que dirais-tu d'un petit galop pour nous changer les idées ? Et elle s'élança en riant sur son poney. La jeune femme sourit et la suivit avec joie. Maître Guille et Eléa se tenaient dans la cour des écuries provisoires. Le soleil se levait à peine. Maître Domkane avait fourni un magnifique étalon gris rouennais à l'ancien bibliothécaire du château. Celui-ci était méconnaissable sans sa longue tunique sombre. La tenue de cavalier dévoilait un corps musclé et harmonieux. Il bondit lestement en selle et attendit sa compagne de voyage. Maître Domkane surprit tout le monde en prenant Eléa dans ses bras pour une accolade presque paternelle. « Je suis fière de toi. Tu es la meilleure élève que je n'ai jamais eue. J'ai confiance en toi. » Puis, il lui tendit un parchemin. « Tu remettras ceci au roi Gall de ma part. » Les yeux brillants d'émotion, la jeune femme se tourna alors vers Nathéa. Elles tombèrent dans les bras l'une de l'autre en pleurant toutes les deux. « Je ne t'oublierai jamais, Nathéa. Je suis certaine que tu vas réussir ta grande chevauchée l'été prochain. » Et grâce à l'enseignement de Maître Domkane, toi aussi tu deviendras un grand maître écuyer. « Prends soin de lui. Je te le confie. » Il commence à vieillir sa tresse blanchie. L'adolescente parvint à sourire et à lui faire un clin d'œil complice malgré ses larmes. « Ne doute jamais de toi, Nathéa. Ne laisse personne te décourager. Et si tu as besoin de moi, Maître Domkane connaît les secrets du pigeonnier. » Nathéa octa sous les larmes, incapable de parler. « Allons, nous devons partir. » rappela d'une voix douce Maître Guille. Après une dernière étreinte, Éléa sauta sur le dos de Daram d'un geste élégant, sans toucher les étriers, et les deux cavaliers s'élancèrent sur la route. Elle était dans sa dix-septième année. Argal, chapitre 1 Il firent une halte rapide à la mi-journée, Maître Guille ayant emporté un repas préparé par Dame Magala. Tout au long de la matinée, il avait imposé un rythme certes rapide, mais pas ingérable pour les deux purssants. Éléa s'était aperçue rapidement que son compagnon de voyage était un cavalier émérite, adaptant leur allure au dénivelé du terrain et intercalant, quand nécessaire, des périodes de récupération pour ménager leurs étalons. La silhouette du maître bibliothécaire de Nochaïa s'était peu à peu évanouie pour laisser place à un homme aguerri aux contraintes d'une longue chevauchée. Il n'avait pas beaucoup parlé, Éléa n'osant le déranger alors qu'il semblait organiser au mieux leur voyage. Durant la pause, il lui exposa clairement le programme de leur prochaine semaine. Premier objectif évident, atteindre le château d'Argale dans les temps. Deuxième objectif, apprendre à Éléa les us et coutumes de la cour royale. Nous n'aurons pas trop le temps de parler quand nous serons à cheval, je te l'accorde, mais j'ai préparé notre parcours pour que nous puissions dormir à chaque étape chez des amis sûrs et surtout amateurs de colombophilie comme moi. Ce qui nous permettra de nous tenir informés du moindre événement pouvant entraver notre projet, dit-il avec un sourire entendu. D'ailleurs, dès ce soir, j'aurai moi-même un message à faire parvenir au roi. Le choix de ton blason, afin que ton futur écusson puisse être frappé à temps pour la cérémonie. Elle ouvrit de grands yeux ronds. Mon blason ? Eh bien oui, tu sais bien que lors de l'adoubement, chaque chevalier et maître écuyer se voit remettre un écusson et un étendard marqué de son blason. « Je n'y avais jamais réfléchi avant, avoue la jeune femme. Tu y réfléchiras cet après-midi pendant le voyage et nous enverrons ta décision demain au roi. Il devrait recevoir notre porte-parole d'ici un à deux jours, bien avant notre arrivée, ce qui sera largement suffisant. « Et Léa, tu m'écoutes ? » En fait, elle essayait de définir la couleur des yeux de l'ancien maître bibliothécaire. Elle les avait longtemps cru gris, mais déjà dans le pigeonnier de Nochaïa, elle leur avait remarqué des nuances de vert, comme aujourd'hui, ou même de noir quand il était contrarié comme maintenant. « Oui, oui maître, je vous écoute. » s'empressa-t-elle de répondre. « Hum ! » grommela-t-il. « Donc si tu as des questions, garde-les pour les étapes du soir. D'ailleurs, nous en profiterons également pour que je t'apprenne les particularités de tous ceux que tu seras amené à rencontrer à notre arrivée. Ce soir, je te parlerai donc des blasons des quatre duchés et des liens qui unissent les ducs à notre roi. « Bien, la pause est finie. En selle, je n'ai cuillère. » dit-il en rangeant leurs affaires rapidement. Tout l'après-midi, elle observa l'homme qui semblait se repérer facilement dans la région. Ce n'est pas la première fois qu'il traverse ainsi le duché, compris-t-elle. Et elle se rappela les absences récurrentes du maître bibliothécaire, parti échanger avec tel ou tel confrère. Elle réalisa qu'elle ne connaissait qu'une infime facette de l'homme qui la guidait. Ils arrivèrent à la nuit tombée dans une auberge de bonne allure. Une enseigne en bois accrochée au-dessus de la porte était décorée d'un bœuf peint en rouge. C'était une ancienne ferme, basse et longue. Ils guidèrent leurs chevaux vers l'écurie attenante. Maître Guille laissa son étalon rouant au bon soin d'un pâle-frenier et alla retrouver l'aubergiste pour vérifier que les consignes qu'il avait envoyées par Pigeon Voyageur avaient bien été respectées, à savoir une table dressée un peu à l'écart des autres clients et deux chambres individuelles pour la nuit. Et Léa, elle, préféra s'occuper elle-même de Dharam afin de parer à toute réaction acérée du poulain et éviter ainsi toute marque de dents ou de sabots regrettables. Elle avait compris que la discrétion était l'un des maîtres mots de leur voyage. En digne futur maître écuyer, elle inspecta l'état des écuries. Les stales étaient bien paillées et les abreuvoirs remplis d'eau claire. Cela la rassura sur la qualité de l'auberge qui était un peu éloignée des grands axes routiers. Elle devait s'apercevoir que durant tout leur voyage, maître Guille ne les fit jamais entrer dans une ville ni même un village. Il avait choisi des étapes à l'écart de toute agglomération. Que ce soit des fermes, des auberges, des domaines viticoles ou même l'atelier d'un forgeron. Étape cruciale car au centre de leur périple et qui leur permit de vérifier les fers des purssants et où une fois encore elle put admirer le sens de l'organisation de son guide. Mais pour l'heure, ils étaient assis dans la grande salle de l'établissement. Deux longues tablées accueillaient chacune une dizaine de clients. Trois autres plus petites dont la leur semblait réservée pour des échanges plus privés ou commerciaux. Ils étaient installés dans le fond, à droite d'une grande cheminée qui s'ouvrait également à l'arrière sur les cuisines. Un énorme fêtou en fonte y était accroché et une pièce de viande était maintenue à quelques centimètres des flammes pour rester à la bonne température sans toutefois se dessécher. Une serveuse avenante déposa des morceaux de pain et un bol contenant du jus de viande délicatement épicé où ils purent tremper leur panade. Quelques instants plus tard, elle vint débarrasser leur bol et elle posa sur la table un morceau de viande rôti accompagné d'une purée de fèves et de pois cassés. La femme s'attarda discrètement ce qui étonna à Eléa. Elle avait une trentaine d'années, les yeux noisettes et des cheveux épais et frisés qu'un bonnet pénètre à discipliner. Elle portait un chemisier clair, bouffant qui dégageait généreusement ses épaules et la naissance de ses seins. Un corset à bretelles rouges sombres mettait sa fine taille en valeur tandis qu'une large et longue jupe dans la même teinte et rayée de noir lui descendait jusqu'au pied. Un tablier noué sur ses hanches complétait sa tenue. Elle parut déçue de ne pas réussir à attirer l'attention de maître Guille et elle repartit vers les cuisines d'un air boudeur. Alors Eléa, tu as réfléchi pour le choix de ton blason ? En fait, elle avait eu beau s'être creusée la tête tout l'après-midi, elle n'avait rien trouvé. Je n'en ai aucune idée avoua-t-elle d'une petite voix. La serveuse revint une troisième fois et déposa un pichet de cidre frais sur la table en se penchant devant l'homme. Eléa aperçut l'œillade qu'elle envoya à maître Guille qui ne sembla pas s'en émouvoir outre mesure et qui y répondit par un galant hochement de tête. Encore une autre facette s'exclama-t-elle intérieurement. Elle dévisagea son compagnon en essayant de le voir avec un regard neuf. Ses cheveux et sa barbe coupés très courts s'harmonisaient avec sa mâchoire carrée. Sans être massif, son visage exprimait une tranquille virilité qui devait éveiller l'intérêt de la jante féminine. Ses yeux clairs et changeants savaient capter les regards. Il était plutôt bien bâti et de taille respectable. « Et Léa, tu m'écoutes ? Qu'est-ce que tu as à me détailler comme ça à la fin ? » « Oui, oui, je vous écoute, maître, excusez-moi » dit-elle en essayant de retrouver le fil de leur conversation. « Ah oui, son blason. » Pendant qu'elle réfléchissait, elle n'avait cessé de tourner machinalement sa bague autour de son doigt. L'homme baissa les yeux et elle vit un éclair vert traverser les prunelles grises. « Que dirais-tu d'une lune ? » « Une lune ? » elle porta alors son regard sur sa main. « Ce bijou a une grande valeur pour toi, non ? » demanda-t-il doucement. Elle acquiesça et pour la première fois elle lui parla de ses parents et de la tradition liée à la bague en argent et en pierre de lune. Maître Guil se mit à réfléchir à haute voix et la lueur verte s'intensifia dans son regard. « Oui, une lune d'argent. Mais il ne faudrait pas que la lune éclipse le soleil. Et pourquoi pas un croissant de lune argenté ? « Oui, c'est cela. Ce sera parfait. Cela te convient-il ? » Elle opina en souriant. « Délia ! » appela-t-il et la serveuse apparut presque instantanément le sourire aux lèvres. « Il connaît même son prénom » s'amusa Eléa. Il avait griffonné une note sur un minuscule bout de vélin qu'il avait sorti d'une de ses poches. « Tiens, tu remettras ceci à notre ami pour qu'il puisse partir demain à la première heure. » adressa-t-il à la femme avec un clin d'œil complice. « Il la connaît bien, très bien même, » réalisa Eléa. Elle ne savait plus quoi penser face au visage encore une fois inconnu de son compagnon de voyage qu'elle venait de découvrir. Puis, les paroles de l'homme lui revinrent en mémoire. « Quel soleil la lune ne devrait-elle pas éclipser, maître ? Je suis un peu perdu. » « Le blason de la maison royale est un soleil blanc, » expliqua l'homme. « Et donc, le jeune prince Kahl le portera pendant la cérémonie du double adoubement. Une lune pleine pourrait paraître trop similaire, trop forte, tu comprends ? Alors que le croissant de lune argentée, lui, sera parfait. Le blanc est réservé aux grandes maisons. Chaque duché possède un blason de cette couleur. Tu connais déjà la licorne blanche de Nochaya. Au nord, le duché d'Alandaya est représenté par un ours blanc. À l'est, le duché d'Australia par un phénix blanc. Au sud, le duché d'Adaya par un guépard blanc moucheté de gris. Et même l'archipel des îles du Levant a désormais un blason. Depuis leur ralliement à la couronne du roi, un dauphin blanc. Elle hocha la tête, assimilant ces nouvelles informations. Tandis qu'elle parcourait machinalement la salle du regard, elle remarqua un petit soleil blanc gravé dans une des poutres à l'arrière du comptoir. Un soleil blanc comme celui-ci ? demanda-t-elle. L'homme tiqua légèrement avant de lui sourire. J'aurais dû me douter que tes dons d'observation le remarqueraient. Sache que dans chacune des étapes où nous nous arrêterons, tu découvriras le même symbole. Il s'agit des maisons des partisans restées fidèles au vieux roi pendant la Grande Guerre. Un petit soleil blanc nous servait de signe de ralliement. L'emploi de l'adjectif « nous » fit réagir la jeune femme. Il a été l'un des leurs. Il devait être très jeune pendant la Grande Guerre, même pas vingt ans. C'est pour cela qu'il connaissait bien le trajet que nous empruntons et il a dû faire également grande impression aux dames de la région. Elle vit dans le regard pétillant de Maître Guil qu'il avait fait exprès de lui donner ces informations, même s'il s'étonna légèrement de la voir sourire lorsqu'elle arriva au bout de sa réflexion. « Bien, nous avons bien avancé aujourd'hui et dans tous les sens du terme, se félicita-t-il. Il est temps d'aller se coucher, jeune fille. Délia va te conduire à ta chambre. Repose-toi bien car une longue route nous attend encore dans les jours à venir jusqu'au château d'Argal. Il se débarrasse de moi. s'endigna Eléa et au vu des regards que la servante coulait vers lui et l'empressement qu'elle mit à repartir une fois Eléa guidée jusqu'à sa chambre, celle-ci compris que Maître Guil n'aurait peut-être pas une nuit aussi reposante que cela. « Nathéa n'en reviendrait pas ! » s'exclama-t-elle en entrant dans ses appartements, mi-rieuse, mi-choquée. Les journées se succédèrent, identiques. Ils chevauchèrent rapidement tout en ménageant le plus possible leurs étalons. Au début, ils aperçurent souvent des troupeaux de poulinières rattachés aux différentes écuries d'élevage du duché. Elles évoluaient librement dans les collines herbeuses de Nochaïa. Toutes portaient le symbole de leur éleveur marqué au fer sur leur cuisse gauche. Les troupeaux étaient guidés par la jument dominante la plus âgée. Celle-ci connaissait les points d'eau et les abris naturels pour se protéger du mauvais temps. Les étalons, eux, étaient gardés dans les écuries afin de maîtriser les saillies et donc les croisements des différents élevages et lignées. À la fin de l'été, les pâles freuniers montaient sur de vaillants ponnets de travail, partaient chercher les juments et leurs poulains pour les ramener au sein des écuries. Les jeunes étaient alors sevrés et les mères taries. Puis, au bout de quelques semaines, après avoir vérifié l'avancée des gestations et d'éventuels problèmes de pied, elles étaient relâchées dans les collines. Les poulains commençaient leur apprentissage jusqu'à leurs trois ans où ils étaient débourrés. Au printemps, les hommes recherchaient les juments pour la période des poulinages et pour les saillies. Cela permettait de regrouper les dates des naissances d'année en année. Puis, elles repartaient avec leurs poulains, nés et à venir, vers les collines de Nochaïa. Si Elea avait été impressionnée par les qualités de cavalier de l'ancien maître bibliothécaire, la réciprocité était vraie également. Maître Dom Kahn a raison, c'est une cavalière surdouée. L'homme était étonné par la force du lien qui liait la jeune femme à son poulain. Il semblait ne faire qu'un. Il avait dû également reprendre plusieurs fois en main son esprit quand il observait le corps de la jeune femme épouser parfaitement les mouvements de son pur sang. Heureusement, chaque étape lui permettait de croiser d'anciennes amies qui savaient lui changer généreusement les idées. Le troisième jour, ils firent donc étape chez un maître forgeron. L'homme était veuf et vivait seul dans un grand bâtiment dont un quart seulement composait son logis, la forge et les écuries occupant tout le reste de l'espace. Au centre de la grande cour, un chêne centenaire ombrageait un large puits. L'homme qui les accueillit était grand, barbu et large de poitrine. Il se déplaçait en boitant fortement. En l'observant plus attentivement, Eléa s'aperçut qu'il avait une jambe de bois du côté gauche. Il suivit son regard. Un souvenir de la grande guerre. Sans maître Guille, je ne serai plus de ce monde. L'ancien maître bibliothécaire se racla la gorge. Hum, bien. Eléa amène donc Daram pour que maître Ifran vérifie ses fers. La jeune femme obtempéra, mais elle aperçut le bref aparté entre les deux hommes pendant qu'elle allait chercher son étalon. Elle se souvint que lorsqu'il leur avait remis à elle et à Nathéa les graines de bâche pour endormir Daram, l'homme leur avait parlé des pouvoirs anesthésiants puissants de la drogue, leur racontant avoir assisté durant la grande guerre à une amputation de jambes où le patient était sous son emprise. Le handicap physique du forgeron ne semblait pas pour autant diminuer son adresse et sa force. Il défera les deux étalons, refaçonna leurs fers et leur reposa en moins de deux heures. Lorsqu'il frappa le métal chauffé à blanc sur son enclume, l'air résonna du martèlement cadencé. Puis, il apposa l'un après l'autre les fers encore chauds sur les pieds des purssants. Il laissant à chaque fois une marque sombre, tandis que l'odeur de cornes brûlées remplissait l'air. Il travaillait chaque fers jusqu'à ce qu'il estime que sa forme s'adapte parfaitement aux aplombes de chaque pied. Il les passait ensuite dans un seau d'eau froide. L'acier chantait dans la vapeur. Enfin, il les clouait avec rapidité et dextérité, sans toucher aux parties vives des sabots. Il répéta l'opération huit fois, sans paraître éprouver la moindre fatigue. Pourtant, son corps musculeux était trempé de sueur. À la fin, il s'aspergea le torse et la tête en plongeant ses bras puissants dans un seau d'eau fraîche posé sur le rebord du puits. Elea vit que ceux-ci étaient marqués par des brûlures anciennes, peut-être dues à son travail à la forge. Mais elle remarqua également des cicatrices plus nettes, se rapprochant plus de celles laissées par des lames d'épée. Maître Ifran avait dû sans conteste, participer activement à la grande guerre et il en avait chèrement payé le prix. Le soir, il les invita dans son logis. Si la taille de celui-ci était plutôt modeste, il était fonctionnel avec une grande cheminée, une table et deux bancs ainsi qu'une immense malle. Le lit était séparé du reste de la pièce par un rideau épais. Ils partagèrent son repas composé d'une soupe au lard et au poids, de fromage et d'une miche de pain qu'il avait fait cuire dans le four de sa forge. Eléa se retira pour aller dormir dans les écuries où une couche sommaire avait été installée pour les voyageurs de passage. Elle avait bien senti que les deux hommes souhaitaient parler en toute discrétion. Le lendemain matin, après un petit déjeuner frugal fait de galettes échaudées, le maître Forgeron les salua respectueusement et ils reprirent la route à travers les collines de Nochaïa. La jeune femme n'osa pas questionner son mentor quant au lien qu'il l'unissait au maître Forgeron et celui-ci n'aborda pas non plus le sujet. Encore une autre facette de maître Guille, songea-t-elle en réalisant une fois de plus que, décidément, elle ne connaissait pas réellement l'homme qui la guidait vers le château d'Argal. Le quatrième soir, ils s'arrêtèrent dans un domaine viticole. Là aussi, un discret soleil blanc ornait l'entrée du chais. Arrivé un peu en avance sur leurs horaires, l'ancien maître bibliothécaire proposa de faire leur séance culturelle quotidienne avant le repas. Ils avaient nommé ainsi la masse d'informations qu'il essayait d'inculquer à la jeune femme. Celle-ci soupira, mais accepta avec résignation. Nous sommes bientôt arrivés et je t'ai déjà parlé des différentes grandes maisons ducales, de leurs blasons, de leurs seigneurs et de leurs liens avec la maison royale depuis les traités de paix. Mais je ne t'ai pas encore décrit leur géographie. Je ne m'étendrai pas sur Nochaya que tu connais déjà. Au nord donc, le duché d'Alandaya démarre au pied de la cordillère de Pira qui traverse tout le pays. Ces sombres forêts produisent de magnifiques fourrures. C'est dans ce duché que naît le grand fleuve Arg qui a donné son nom à notre royaume. Le long de ces nombreux affluents, on trouve de vastes terres fertiles qui sont également le grenier du pays. Les femmes y ont une place très forte et peuvent y exercer tous les métiers. C'est un peuple rude mais franc, à la peau et aux yeux clairs. Milo vient du nord-ouest d'Alandaya. À l'est, on trouve le duché d'Australia, protégé des rigueurs du nord par une avancée de la cordillère et soumis aux vents tièdes et humides de l'océan oriental. C'est une terre recouverte en grande partie par une forêt tropicale. L'autre partie est utilisée pour la confection de la soie qui fait la richesse du duché. Leurs étoffes sont connues dans tout l'Empire pour leur finesse et ils gardent jalousement les secrets de sa fabrication. Au sud, c'est le duché aride d'Adaya, encerclé par les contreforts de la chaîne de Pira et balayé par des vents brûlants. C'est une terre de déserts et de roches. Pourtant, son sous-sol regorge de joyaux inestimables, créés par le feu du soleil sous le sable. On y trouve également des mines de sel à ciel ouvert. Tu te rappelles que je t'ai dit que c'est la seule province qui soit restée fidèle au vieux roi durant la Grande Guerre ? Elle en a malheureusement payé un lourd tribut et de nombreuses villes ont dû y être reconstruites. « Bien, assez parlé pour ce soir, à table ! » s'écria la femme du viticulteur en déposant sur leur table un plat fumant. Il s'agissait d'un ragoût d'agneau accompagné d'une délicieuse tourte aux légumes et de haricots blancs en sauce. À la fin du repas, son mari leur proposa de goûter sa dernière cuvée. Ils essayaient de refuser poliment, mais devant l'insistance de l'homme qui menaçait de dévoiler d'horribles secrets sur la jeunesse de Maître Guille, celui-ci finit par céder. « Dommage, » pensa Eléa. « Cela aurait pu être très instructif. » Mais la fin de la soirée le fut tout autant. En effet, pris dans les filets de leur terrible hôte, ils finirent par goûter différentes cuvées. Eléa sentit son esprit s'embrumer. Ses gestes se firent plus lents, son regard plus vague. Elle eut cependant le temps de réaliser que les yeux de Maître Guille l'avaient viré au gris translucide lorsqu'il la dévisageait. La couleur du désir, songea-t-elle en souriant bêtement. La femme du viticulteur eut juste le temps de la rattraper lorsque son coude glissa sur la table et elle s'empressa de la raccompagner à sa chambre en lançant un regard noir aux deux hommes. Le lendemain matin, le réveil fut difficile pour les voyageurs. Mais le temps pressait, il ne leur restait seulement encore que deux jours pour atteindre le château d'Argal. dans la journée, le paysage changea. Les collines furent moins vallonnées et les troupeaux se firent plus rares jusqu'à disparaître. Petit à petit, des bosquets d'arbrisseaux apparurent. Au fur et à mesure, leur hauteur et leur nombre grandirent jusqu'à ce qu'ils finissent par être entourés de forêts de feuillus de plus en plus étendues qui remplaçèrent les prairies herbeuses. La température se fit plus fraîche également. Ils arrivèrent à la tombée de la nuit à leur dernière étape, un élevage de poneys de travail. Maître Guil avait pris l'habitude d'envoyer à chaque halte un message au roi pour le tenir informé de leur avancée et chaque soir, une réponse les attendait dans un pigeonnier. Parfait, dit-il après avoir parcouru le minuscule vélin. Tout est en place, le mariage s'est déroulé à merveille. Le prince a pu arriver à temps pour assister à la cérémonie de la double union de ses deux jeunes sœurs et le roi lui a promis une belle surprise pour son futur adoubement. Les grandes maisons ont repris le chemin du retour hier. À la vue de l'étincelle qui s'était allumée dans le regard de la jeune femme, il ajouta d'une voix douce mais ferme. « Nous ne croiserons personne, Eléa. J'ai pris mes dispositions en choisissant notre parcours. » Elle crispa les mâchoires mais ne dit rien. Elle avait promis à Nathéa et à maître Domkan de tout faire pour devenir maître-écuiller royal. « Bien, ce soir, je te reparlerai de la famille royale pour rafraîchir ta mémoire et pas de vin pendant le repas » précisa-t-il à leur hôtesse qui arrivait avec un pichet de rosée. Ils échangèrent un regard gêné et se mirent à manger en silence mais très vite la gaieté de leurs hôtes et les échanges autour du dressage des ponettes de travail permirent d'alléger l'atmosphère. À la fin du repas, maître Guille et Eléa avaient retrouvé leur franche complicité. « Alors, jeune fille, vérifions tes classiques. » Et l'homme l'interrogea sur la famille royale. Elle récita studieusement sa leçon. Le vieux roi Al avait laissé le trône à son fils Gal. Celui-ci était un fin négociateur et un grand diplomate, ce qui lui avait permis de mettre un terme à la grande guerre alors qu'il n'était encore qu'un prince. Il avait éduqué chacune de ses filles en fonction de leur futur mariage promis dans les traités de paix. Dina, la cadette, était une excellente cavalière et une chasseresse accomplie. Elle avait également reçu un enseignement sur les techniques agricoles. Elle pourrait ainsi seconder parfaitement le jeune duc d'Alandaya, Markane. Ona, la Benjamine, avait quant à elle reçu une éducation plus artistique ainsi que portée sur le commerce des tissus afin de soutenir son époux, le prince ducal d'Avane d'Australia. Le roi Gal n'avait pas honte de dire que sa meilleure conseillère était son épouse, la reine Leda, et il comptait sur ses deux filles pour lier étroitement les deux duchés aux intérêts du royaume. Le prince Gal, lui, était parti depuis quatre ans à travers le monde pour assouvir sa soif de connaissances concernant l'architecture. Le prochain roi d'Argal serait, semble-t-il, un grand bâtisseur. « Parfait ! » s'exclama Maître Guille. « Tu es prête ! » « Enfin, pour la première partie, en tout cas. Demain sera notre dernière étape. Nous pourrons ralentir un peu le rythme. En arrivant, je te demanderai de t'occuper de nos chevaux pendant que j'irai présenter mes respects au roi. » Et Léa acquiesça, mais elle sentit une boule d'appréhension lui serrer la gorge. Argal chapitre 2 Lorsqu'ils sortirent de la forêt au-dessus de la cité d'Argal, l'homme fit arrêter les chevaux pour permettre à Léa de découvrir la ville et le château qui la surplombaient. La jeune femme en eut le souffle coupé. Au nord et à l'est, la chaîne montagneuse de Pira semblait se confondre avec l'horizon bleuté et on pouvait apercevoir quelques cimes enneigées. Le fleuve Argue longeait la ville fortifiée sur tout le côté ouest et lui offrait ainsi un rempart infranchissable. Un port immense donnait sur la cité. Le fleuve ne cesserait de grandir jusqu'à ce que lui-même se jette dans l'océan austral à bord de l'eau. « C'est incroyable ! » murmura-t-elle. « Au sud, les deux tours jumelles que tu aperçois protègent la porte d'Adaya. Elle possède trois étages et une double herse renforcée par un assommoir, expliqua Maître Guil. Un chemin de ronde permet de faire le tour complet de la ville en traversant les vingt tours qui ornent les murailles. Et as-tu remarqué que la cité comporte deux enceintes défensives ? Entre les deux, l'espace plat permet d'attaquer les assaillants sur deux lignes de tir et les chevaliers peuvent également y combattre plus facilement. A l'est, la porte d'Australia est aménagée dans une tour carrée qui porte le même nom. Au nord, à l'arrière du château royal, la porte d'Adalandaya se compose d'une barbacane ou de hautes arcades cachées de fausses ouvertures pour tromper l'ennemi. Des couloirs en lacets avec différents paliers créent des souricières pour bloquer les assaillants. Une rampe d'accès finale entourée de murs crénelés permet d'arriver au château. Elle monte en pente raide en faisant, elle aussi, des lacets et traverse encore deux portes. La première défend l'entrée entre l'enceinte extérieure et celle intérieure. C'est impressionnant ! La cité d'Argale est connue depuis la nuit des temps. Aucun envahisseur n'a jamais réussi à la conquérir. Le palais royal, lui, est adossé à la muraille intérieure nord. C'est une véritable forteresse et comporte dix tours de trois étages dont une de guet de forme carrée. La porte principale est encadrée par deux autres tours et est constituée d'un pont en partie basculant. Dans la cour intérieure du château, à droite, tu peux distinguer les bâtiments des écuries royales, celui réservé à la cavalerie des cinq factions de la garde royale, le vieux manège couvert, le terrain d'entraînement et les enclos de détente. À gauche du château, ce sont des jardins en étage qui ont été ajoutés pour civiliser la grande citadelle. Partout sur les toits du château, des étendards flottaient. Les plus nombreux s'ornaient d'un magnifique soleil blanc. Cependant, ça et là, Eléa reconnut des ours et des phénix blancs, en hommage aux deux jeunes ducs qui venaient d'épouser les princesses royales. Maître Guille engagea son étalon dans la descente en direction de la porte sud. Les bruits de la ville étaient assourdissants et d'arame broncha de frayeur. Une fois de plus, l'homme admira les talents des cuillères de la jeune femme qui réussit à le contenir. Craignant que les purss ne trébuchent sur les pavés glissants, ils mirent pied à terre et se fondirent dans la foule. Eléa ne perdait pas de vue son compagnon de voyage, de peur de se faire distancer et de s'égarer dans l'immense cité. Elle remarqua qu'il prenait garde d'avancer en marchant sur les bords des rues. Elle en comprit la raison quand elle réalisa qu'elle était creusée en leur centre et que nombre de déchets s'y entassaient. D'arame renacla à plusieurs reprises et elle-même dut parfois se boucher le nez. Ils faillirent même être arrosés par un contenu douteux jeté par une fenêtre. Ils passèrent devant plusieurs échoppes d'artisans, des potiers, des menuisiers, des verriers, des chaudronniers, des tailleurs, mais aussi des bouchers, des poissonniers, des boulangers. Des vendeurs ambulants proposaient des encas plus ou moins appétissants, sans compter le nombre de tavernes d'où des bruits de conversations animées fusaient. Une foule bruyante et bigarrée les poussait, les happait, les bousculait. Et Léa avait la tête qui tournait devant tant d'agitation, de bruit et d'odeur. Enfin, la foule se fit moins dense, les maisons plus espacées. Daram cessa de piaffer et s'ébroua de soulagement. Ils arrivèrent devant une porte gigantesque en bois massif fornée d'un soleil sculpté. La peinture blanche s'était écaillée, mais le symbole seul suffisait à comprendre qu'ils allaient pénétrer dans l'enceinte du château. Ils entrèrent directement dans la cour des écuries royales. En arrière-plan, elle aperçut le vieux bâtiment rond du manège couvert. Les gardes les avaient laissés passer avec déférence après avoir lu la missive que leur avait remis Maître Guil. Deux palfreniers attendaient pour récupérer les étalons. « Bien, je te laisse quelques instants. Vérifie que nos chevaux soient bien installés. Je reviens le plus vite possible. » Et il s'éloigna à grands pas vers le château. Elle tendit les rênes de l'étalon rouant, mais préféra s'occuper elle-même de Daram, de peur qu'il ne morde quelqu'un. Ce n'est pas le moment de faire mauvaise impression. se dit-elle. En se dirigeant vers le grand bâtiment des écuries royales, elle fut étonnée d'apercevoir plusieurs femmes en uniforme dans l'immense cour commune. Puis, elle se rappela de ce que lui avait dit Maître Guil concernant la place des femmes au château d'Argal. L'ancien maître bibliothécaire lui avait expliqué que la garde royale était composée de cinq factions. Quatre étaient rattachées aux quatre grandes portes de la cité. La verte à celle de l'Est, la jaune à celle du Sud, la rouge au port à l'Ouest et enfin la faction bleue à la porte nord. Depuis la signature des traités de paix, le roi en avait modifié le fonctionnement de recrutement. Dans chaque faction, les soldats étaient désormais issus de la province rattachée à la grande porte où ils étaient affectés. En jurant allégeance à la maison royale lors de leur entrée dans la garde du même nom, les militaires devenaient, de fait, les ardents défenseurs de la cité face à d'hypothétiques attaques venant de leur duché d'origine. Le message était clair, la loyauté ou la mort. La faction bleue était donc mixte, reproduisant les habitudes sociales de parité homme-femme du duché d'Alandaya, ainsi que la faction blanche, la garde rapprochée du roi. En effet, cette dernière était composée des meilleurs éléments des quatre autres. Qu'ils soient hommes ou femmes, seules leurs valeurs comptaient pour être admis dans ce corps d'élite militaire, tel en avait décidé le roi. Les écuries royales surprirent la jeune femme par leur conception même. À l'intérieur du bâtiment, une immense stabulation libre occupait toute la partie gauche. Face à elle, une rangée de box accueillait une dizaine d'étalons. Une autre allée sur la droite desservait une double rangée de box qui se faisait face, réservée aux invités. C'est là que les palfreniers la conduisirent. Elle décéla et bouchonna d'arames et vérifia qu'il avait de l'eau fraîche et du foie. Elle fit de même avec le rouen de maître Guille. Puis, elle contourna la rangée de box et se rapprocha de la grande stabulation. Elle comprit que cette répartition de l'espace reproduisait, en fait, les codes naturels de la vie en troupeaux des chevaux. À savoir, les étalons surveillant leurs juments, chacun étant persuadé d'être le dominant. Et ces dernières pouvaient assouvir leur instinct grégaire et évoluer en troupeaux avec leurs poulains. C'était l'heure du fourrage. Elle remarqua que, ici aussi, l'équipe des cinq palfreniers était mixte. Certes, il n'y avait qu'une seule jeune fille aux cheveux d'un surprenant blond platine presque blanc, mais elle semblait parfaitement intégrée au groupe. Ils nourrirent d'abord les étalons et les chevaux des invités. Puis, ils attachèrent les juments à leur place respective, devant une grande mangeoire qui longeait à la stabulation face au box. Chacune reçut sa ration. Bientôt, seul le bruit des mâchoires résonna dans le grand bâtiment. Un vieux palfrenier s'approcha pour admirer les poulinières et leurs rejetons. Un grand chien noir de combat, aux oreilles taillées en pointe, l'accompagnait. L'animal semblait régler son pas sur celui du vieil homme. Celui-ci était de taille moyenne, à peine plus grand qu'elle. Il avait les cheveux blancs attachés et des yeux d'un incroyable bleu lumineux pour son âge. Sûrement un ancien chef palfrenier qui vient respirer l'odeur des chevaux, sourit-elle tendrement. Mais soudain, un bruit de panique retentit. Un des poulains s'était emmêlé dans la longe de sa mère. Celle-ci tirait au renard, la tête en arrière, affolée par les mouvements de son petit. Il allait mourir étouffé, étranglé par la corde. Eléa, le vieil homme et son chien, s'élancèrent vers la stabulation. Le vieux palfrenier décrocha un couteau de sa ceinture et tenta de couper la longe. Mais elle était dure comme du bois tant elle était tendue. Eléa sauta dans la paille et soutint le corps du poulain pour permettre à l'homme de couper le lien qui s'était légèrement relâché. Enfin, celui-ci céda. alerté par les hennissements de peur du troupeau, les cinq palfreniers accoururent et détachèrent le reste des juments. L'homme avait rejoint Eléa dans la laitière. Le poulain ne respirait plus. Sans réfléchir, elle s'agenouilla et prit le nez du jeune pur sang entre ses mains. Elle lui ferma fermement la bouche et souffla dans les minuscules naseaux perlés de sang. Elle souffla et souffla encore sans perdre espoir. L'homme ferma le poing et donna un coup violent dans le poitrail du poulain pour tenter de faire repartir son cœur. Elle reprit l'assistance respiratoire. Au bout de quelques secondes, le jeune pur sans toussa, cracha et ils entendirent sa respiration d'abord sifflante redevenir normale. Ils l'aidèrent à se relever. Tremblant sur ses jambes, il chercha le réconfort du pied maternel et se mit à téter goulûment pendant que sa mère le léchait avec tendresse. Elle aida le vieux palfrenier à réenjamber la mangeoire de la stabulation. Le grand chien noir vint chercher une caresse rassurante sous la main de son maître et renifla également Eléa. Elle se mit à gratter la tête du dog. Il était noir, le poil dru et son dos lui arrivait bien au-dessus des genoux. L'homme les observait pensivement. Deux palfreniers accoururent vers eux mais il les renvoya d'un regard. Le vieux a encore de l'autorité pense à la jeune femme amusée. Vous voulez vous asseoir grand-père ou un peu d'eau demanda-t-elle. Non merci mon enfant je vais bien tu as sauvé ce poulain comment t'appelles-tu ? Eléa mais nous l'avons sauvé ensemble répondit-elle en souriant mon chien t'aime bien il est magnifique. Et elle s'agenouilla devant la bête celui-ci se mit à lui lécher la joue attiré par l'odeur du sang qui maculait son visage et sa tunique. D'habitude les gens en ont peur et il est plutôt d'un caractère méfiant. Mon étalon a la même réputation répliqua-t-elle en riant et en se relevant. Au loin les cloches du château et de la cité se mirent à sonner. Bien je dois y aller sinon ma belle-fille va me sermonner encore une fois au revoir jeune Eléa j'espère avoir le plaisir de te revoir bientôt. Au revoir grand-père. Le chien la quitta à regret et escorta le vieil homme vers la sortie. Quelques instants plus tard maître Guy l'arriva à grande enjambée. Vite Eléa il faut se préparer le roi Gall a décidé de te rencontrer ce soir et par les dieux que t'est-il arrivé tu es blessé ? Il s'élança vers elle le regard empli de crainte non non tout va bien maître essaya-t-elle de le rassurer mais tout se sent sur toi. L'homme s'était approché et lui dégagea les cheveux du visage le regard inquiet sa main frôle à la joue de la jeune femme. « Je vais bien maître » lui dit-elle en reculant un peu et elle lui expliqua le mini-drame auquel elle avait assisté. Heureusement que le vieux palfrenier était là vous voyez plus de peur que de mal « Bien, bien, bien » soupira l'homme « mais nous n'avons qu'une heure pour nous préparer à manger. Le roi nous recevra dans son bureau privé. Viens, je vais te montrer ta chambre. » Il traversait un dédale de couloirs et d'escaliers jusque dans l'aile gauche du château. « Tes affaires ont déjà été déposées. Tâche de faire vite. Le roi nous attend. » Et il repartit. En fait, il s'agissait d'un véritable appartement. Un bon feu brûlait dans la cheminée centrale. À gauche, un rideau légèrement ouvert laissait apercevoir un cabinet de travail avec un petit bureau et une armoire. De l'autre côté, elle découvrit un meuble de coiffure et un fauteuil près d'une large fenêtre qui éclairait la pièce et même un miroir sur pied. En s'avançant vers l'arrière, elle pénétra dans la chambre proprement dite où une seconde cheminée, également allumée, diffusait une douce chaleur. Le lit était pourvu d'un dais en bois orné de lourds rideaux de courtines. Un banc recouvert d'un tissu identique permettait de s'asseoir près de la seconde fenêtre et deux tapis épais entouraient le lit de part et d'autre. Enfin, un dernier rideau séparait un cabinet de toilette où se trouvait un bac en bois doublé de linge et une table surmontée d'un petit bassin en pierre polie. Brusquement, elle entendit des bruits de pas se rapprocher. Le temps qu'elles reviennent vers l'entrée, deux serviteurs arrivèrent les bras chargés de deux brocs d'eau et d'un plateau de victuailles. Maître Guide nous a chargé de vous porter de l'eau pour une toilette rapide et un plateau froid. Cela vous convient-il, jante damoiselle ? En s'approchant, elle vit que l'un des deux brocs contenait de l'eau très chaude et l'autre de l'eau froide afin de permettre de régler la température souhaitée. Elle aperçut également des salaisons, du pain, du fromage et des fruits sur le plat. C'est parfait, bredouilla-t-elle. Les deux hommes s'inclinèrent et disparurent comme ils étaient venus. Elle contempla encore ses appartements sans oser y croire. Jamais elle n'avait vu autant de meubles aussi ouvragés, de tissus aussi épais. Puis, brusquement, l'importance de la situation lui revint. Elle se déshabilla, fit rapidement sa toilette et trouva une tunique et des jambières propres dans sa malle disposée près de son meuble de coiffure. Elle jeta un rapide coup d'œil dans le miroir sur pied pour s'assurer que sa tenue était bien ajustée. Elle était en train de grignoter du bout des doigts un peu de pain l'estomac noué quand on ne fera pas à la porte. Maître Guille était venu la chercher. Heureusement, car elle aurait été incapable de se repérer dans les innombrables couloirs et escaliers du palais. Quelques minutes après, ils se présentèrent devant une porte gardée par deux soldats armés de la faction blanche. Ils s'écartèrent et les laissèrent passer après avoir vérifié leur sauf-conduit. Un homme était assis derrière un énorme bureau et semblait rédiger un écrit. « Asseyez-vous, asseyez-vous ! » dit-il sans relever la tête. L'ancien maître bibliothécaire fit signe à sa compagne d'obéir et tous deux attendirent patiemment que le roi finisse d'écrire son manuscrit. La plume crissait dans le silence. La jeune femme observa les lieux autour d'elle. C'était un vrai cabinet de travail, avec son lot habituel de piles de dossiers à moitié écroulés, de livres à moitié empilés. Sur un mur, elle reconnut la carte du royaume d'Argal, mais d'autres lui étaient complètement étrangères. Enfin, l'homme releva la tête et étira son dos en arrière dans un soupir de lassitude. Puis, il se leva et contourna la table de travail pour venir vers eux. Il était de bonne taille, plutôt massif. Il avait des cheveux grisonnants mi-long et des yeux bleus perçants. Ses mains étaient larges et carrées. Les deux voyageurs se levèrent vivement et mirent genoux à terre. « Allons, allons, maître Guil, pas de cela entre nous. Depuis le temps que nous travaillons ensemble, le réprimanda gentiment le monarque. » Eléa lança un regard stupéfait vers l'homme qui se redressait à côté d'elle, un sourire poli aux lèvres. « Présentez-moi plutôt notre futur maître écuyé. » La jeune femme sentit la terre s'ouvrir sous ses pieds et elle faillit trébucher en se relevant à son tour. « Voici Eléa, dont je vous ai parlé, Altesse. J'ai ici un document écrit de la main de mon vieil ami maître Domkan qui ne tarie pas d'éloge sur toi, jeune écuyère, et notre cher maître Guil est également inépuisable lorsqu'il s'agit de vanter tes mérites. En découvrant ton visage et connaissant sa réputation, j'aurais pu remettre son objectivité en question. Mais mon père lui-même n'a cessé de louer tes compétences et des qualités tout au long du repas ce soir. Eléa et son compagnon échangèrent un regard perplexe. « Il semblerait que vous ayez sauvé un poulain ensemble cet après-midi. » Les deux visiteurs faillirent s'étouffer de concerts. « Elle a déjà rencontré le vieux roi, salarmat maître Guil. Je l'ai appelé grand-père, sorifia Eléa. Bien, puisque ta candidature remporte tous les suffrages, eh bien, je la valide. Félicitations, jeune écuillère. » Et il tendit la main vers elle. Tremblante, elle la saisit et s'agenouilla avant de baiser la chevalière ornée d'un soleil blanc. « Vous pouvez vous retirer. Rendez-vous dans une semaine pour la cérémonie. » Puis, il se remit au travail derrière son bureau. Maître Guil et sa jeune protégée regagnèrent la porte en silence. Une fois passés les gardes, ils avancèrent sans parler dans le couloir. L'homme ouvrait la marche, perdu dans ses pensées. Eléa le suivait, essayant de calmer la boule d'angoisse qu'elle sentait monter en elle. « Finalement, ça ne s'est pas si mal passé, » finit par dire l'ancien maître bibliothécaire. « Mais j'ai appelé le vieux roi grand-père, » se lamenta-t-elle, la voix brisée. « Le plus important, c'est que tu lui aies fait bonne impression. J'avais prévu de te le présenter demain matin, mais il semblerait que le vieux renard m'ait pris de court, ajouta-t-il, semi-admiratif. Nous avons eu assez d'émotions fortes pour ce soir. Demain, je t'apprendrai à danser. Bonne nuit. » Et il la planta là, au milieu du couloir, devant sa chambre. « Danser ? » gémit-elle, et la boule d'angoisse grandit encore dans son ventre, tandis qu'elle refermait la porte derrière elle. Elle passa les quatre matinées suivantes à apprendre les secrets d'une révérence réussie et à martyriser les pieds de maître Guille jusqu'à ce qu'elle maîtrise les pas élémentaires de quatre danses différentes. L'ancien bibliothécaire fit preuve d'une patience admirable, ainsi que d'un grand sang-froid quand ses mains se posèrent sur la taille parfaite de sa cavalière. Le premier cours fut cependant le plus éprouvant pour lui, lorsqu'il demanda à la jeune femme de lever les yeux et d'arrêter de regarder ses pieds. « Tu... tu ne peux pas regarder ton cavalier comme ça, Eléa ! » bégaya-t-il en lui lâchant brusquement la taille. « Comment ça, comme ça ? » s'énerva la jeune femme. « Vous venez de me dire d'arrêter de regarder en bas. » « Oui, oui, mais tu ne peux pas dévisager ton cavalier avec tes grands yeux de biche et farouchés ! » s'écria-t-il. « Mais grands yeux de biche et farouchés ? » Eléa ne comprenait pas. « Bien, on reprend. » « Tu n'as qu'à regarder mon menton ! » finit-il par soupirer. « Votre menton ? » s'étonna-t-elle. « Oui, mon menton. Allez, assez perdu de temps, on reprend. » « Un, deux, trois, quatre ! » Il lui ordonna également de monter d'arame tous les après-midi, tant pour le bien-être du jeune étalon que pour aider sa cavalière à calmer ses nerfs. Le deuxième jour, une couturière vint prendre ses mesures pour confectionner sa tunique de maître écuyé et sa robe de balle. Elle dut rester debout sur un cube de bois, obéissant sagement aux demandes de la femme. « Levez un bras, l'autre, tournez-vous, penchez-vous. » Elle n'avait plus croisé le vieux souverain, ni d'ailleurs aucun autre membre de la famille royale. Si l'entretien avec le roi Gall n'avait pas eu lieu, elle aurait pu croire que maître Guy lui jouait une mauvaise farce. Surtout qu'ils mangeaient chaque jour tous les deux avec le personnel des écuries dans la salle commune, hors de la vue des autres habitants du château. L'homme lui expliqua que le roi voulait garder leur présence la plus discrète possible, jusqu'à la soirée donnée à l'occasion du départ des deux princesses vers leur nouveau château. Pour l'ensemble du personnel, ils étaient donc de simples voyageurs de passage, comme il en arrivait régulièrement, invités pour traiter avec le roi. D'ailleurs, nul n'était officiellement au courant de la cérémonie du double adoubement du prince héritier et d'un maître écuyé royal. Les grands seigneurs du royaume avaient reçu, quant à eux, une invitation tardive pour une mystérieuse cérémonie relative à une antique tradition. Ceux rattachés aux maisons d'Alandaya et d'Australia étaient encore sur place, car faisant partie des cours des jeunes ducs, ils ne rentreraient qu'après le repas d'adieu prévu. Le duc de Nochaïa, lui, avait pesté contre le roi qui l'obligeait à revenir au château d'Argal quelques jours à peine après le mariage des princesses. Il décida d'ailleurs de venir seul avec une petite escorte. De toute façon, Tavan et Ardane avaient été envoyés en mission à travers le royaume et ses chevaliers étaient déjà en route vers leur domaine respectif. Quant à la délégation d'Adaïa, elle n'avait même pas eu le temps d'atteindre les contreforts de Pira. Avec leur sage fatalisme, les hommes du désert y virent l'occasion de longues chevauchées sur leur pur sang et reprirent la route en sens inverse, en faisant la course avec le vent. La veille de la cérémonie, devant l'inquiétude et les doutes d'Alaïa, l'ancien maître bibliothécaire essaya de la rassurer. « Fais confiance au roi, c'est un fin diplomate qui maîtrise l'art de la mise en scène, crois-moi. » « Et le prince Kall, vous l'avez vu ? Vous m'avez décrit la cérémonie, vous m'avez appris les paroles que je devrais prononcer lors des différentes étapes, vous m'avez expliqué les rites qui seront pratiqués, mais vous ne m'avez rien dit sur le prince héritier, » s'étonna la jeune femme. L'homme la dévisagea en silence. « En fait, je ne te l'ai pas décrit parce que je ne l'ai moi-même pas encore revu. La dernière fois que je l'ai croisé, il était âgé de douze ans. C'était un enfant réservé, mince, presque frêle. Au grand désespoir de son grand-père, les chevaux de combat ne le passionnaient pas. Pourtant, c'était un très bon cavalier. Mais il préférait jouer du clavecin, où il excellait d'ailleurs, et étudier l'architecture. On m'a dit que c'est lui qui a redessiné l'ensemble des jardins du palais royal et qui en a supervisé tous les travaux à l'âge de quinze ans. Le vieux roi et son fils ont été surpris dans un premier temps quand le jeune prince a annoncé l'année suivante qu'il désirait parcourir le monde pour découvrir d'autres techniques architecturales. Puis, ils se sont rassurés en se disant que ce voyage l'aiderait à devenir plus viril. Son périple aura duré quatre ans. Certains disent que le roi Gall a décidé d'organiser le double mariage de ses filles pour honorer ses engagements pris lors de la signature des traités de paix, évidemment, mais aussi pour forcer le prince à revenir au château. Je sais également que l'année de ses dix-sept ans, il est resté quelque temps comme novice au sein d'une communauté religieuse dans les confins du royaume. Son père et son grand-père ont été plus que soulagés d'apprendre qu'il avait repris la route au bout de six mois. Il est donc rentré au palais à temps pour les noces de ses sœurs. Je sais qu'il est plutôt grand et mince. Il a vingt ans. Après un instant de réflexion, maître Guille reprit. Je pense également que le vieux roi a décidé de faire revivre la tradition du double-adoubement d'un prince chevalier et de son maître écuyer royal pour, disons, renforcer la position de son petit-fils, au cas où son tempérament ne suffirait pas à assurer son autorité. Le roi Gall compte également affermir l'image de la maison royale en rappelant leur attachement aux traditions ancestrales. Et Léa réfléchit aux conséquences des paroles qu'elle venait d'entendre. « Je n'avais pas vraiment compris le rôle d'un maître écuyer royal, dit-elle, le regard légèrement hésitant. Léa, la cérémonie de demain soir va te lier au prince Kahl, mais surtout à la maison royale d'Argal. Maître Domkan, le vieux roi et même son fils sont d'accord avec moi. Tu en as largement les capacités, crois-moi. Et je resterai toujours auprès de toi si tu me le demandes, reprit-il. La jeune femme acquiesça en silence. « Je crois que tu devrais aller te changer les idées avec ton poulain. Tu as eu assez d'informations à digérer pour aujourd'hui. Allez, file ! » Pendant qu'elle parcourait la campagne environnante sur Daram, Maître Guy, lui, s'occupa de vérifier les derniers détails. Les tenues étaient-elles finies ? Les écussons étaient-ils prêts ? Les chaussures étaient-elles à la bonne taille ? Argal, chapitre 3 Enfin, le grand jour arriva. Selon la tradition, la cérémonie devait avoir lieu à la tombée de la nuit. Quand Maître Guy le retrouva et Léa dans ses appartements en début d'après-midi pour faire le point, elle était livide. « Je ne me rappelle plus de rien. Tout se mélange dans ma tête. Je n'y arriverai jamais. Calme-toi, calme-toi, tu vas y arriver. Fais-moi confiance. Tout va te revenir lors de la cérémonie. Et puis, je ne serai pas loin. Je te le promets. » La jeune femme était au bord des larmes. « Écoute, tu as encore plusieurs heures devant toi. Va donc faire une longue promenade avec Daram. » Elle opina avec un faible sourire, mais il vit que ses mains tremblaient. Il les prit dans les siennes en plantant ses yeux gris dans le regard de velours sombre. « J'ai confiance en toi. Tu es prête. Crois-moi. Viens, je t'emmène aux écuries. » Quelques instants plus tard, il la regardait s'éloigner vers les collines. Parlez Dieu. Donnez-lui la force. Lors de ses précédentes sorties, elle avait appris à se repérer dans la campagne environnante. Si dans les premiers temps, elle avait toujours gardé en vue les tours et les remparts d'Argal, au fur et à mesure, elle s'était aventurée un peu plus loin. De toute façon, Daram avait assimilé sa nouvelle maison et elle faisait confiance à son poulain pour retrouver le chemin du retour. Ils prirent un petit galop de chasse. Petit à petit, la tension diminua en elle. Elle s'abandonna au rythme puissant et régulier du pur sang, laissant ses peurs s'envoler derrière elle. Deux heures plus tard, sur le trajet qui la ramenait vers les écuries royales, elle s'arrêta pour admirer la cité qui s'étendait devant elle. L'étalon s'ébroua. Machinalement, elle lui flatta l'encolure. « Tout doux, mon beau. Tu es déjà pressé de rentrer ? » Daram en sensa. « Eh bien, en route alors ! » soupira-t-elle. Elle prit le temps de le bouchonner bien plus que nécessaire, retardant au maximum le moment de rentrer dans ses appartements. Et puis, soudain, elle eut peur de ne plus avoir le temps de se préparer convenablement. Elle courut alors aux cuisines où, rouge de honte, elle demanda s'il était possible qu'on lui montât de l'eau chaude pour sa toilette. Quand elle arriva dans sa chambre, elle découvrit les deux tenues que Maître Guil y avait fait porter. Il avait choisi de garder les teintes de sa première robe. La tunique de Maître Écuyer était d'un gris sombre mort doré et le croissant de lune brodé sur son plastron était, lui, du même gris argent que la pierre de lune qui ornait son doigt. Dans les mêmes tons, la tenue de Bâle, elle, se composait d'un surcot foncé qui recouvrait une cote en soie claire. De nouveau, une boule d'angoisse lui noua la gorge. Elle déglutit péniblement en frôlant les fins tissus qui chatoyèrent dans la lumière de la fin d'après-midi qui entrait par la fenêtre. Elle se rendit compte alors avec horreur qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps pour se préparer avant la tombée du jour. Heureusement, deux serviteurs arrivèrent peu après avec les brocs d'eau demandées. Elle avait enfilé sa tenue de maître écuyer et elle était en train de contempler son reflet dans le miroir quand l'ancien maître bibliothécaire frappa à sa porte. Lorsqu'elle lui ouvrit, ils restèrent interdits, tous les deux face à face. La coupe de la tunique mettait en valeur le corps souple et musclé de la jeune femme. Que de chemin parcouru, se dit-il en la contemplant. Elle est parfaite. Ne put-il s'empêcher de penser la gorge nouée ? Eléa, elle, découvrit avec plaisir la tenue de son mentor. Il avait demandé à la couturière de lui en faire une dans les mêmes tons que celles de la jeune écuyerre, mais dans une coupe plus martiale. Le croissant de lune y était également plus pâle. Je suis un peu âgée pour être ton page, mais j'ai pensé que tu serais peut-être contente d'avoir quelqu'un à tes côtés pendant la cérémonie, pour te rappeler que tu n'es pas seule dans cette aventure. Et n'oublie pas que maître Domkan et Nathéa seront aussi avec toi par la pensée. Merci, répondit-elle. Elle déposa un baiser spontané sur l'ajout de l'ancien maître bibliothécaire de Noshaya, trop ému pour remarquer la légère crispation de mâchoire de l'homme et le regard pâle qu'il lui jeta. Bien, se reprit-il. Nous devons y aller si nous ne voulons pas être en retard. Je te rappelle qu'après la cérémonie, vous serez annoncés, toi et le prince, par le roi pour présider le repas de fête. Ensuite, tu devras revenir te changer rapidement pour le bal. Tu es prête ? Elle ne pouvait plus parler. De toute façon, il était trop tard pour reculer. Viens, je vais te donner le bras jusqu'à la vieille chapelle, lui propose à l'homme. Parlez, Dieu, j'ai l'impression de conduire un agneau vers la mort, se maudit-il intérieurement. Mais non, Eléa est une louve, pas un agneau, et je ne la laisserai pas seule, jamais, se jura-t-il. Ils arrivèrent au vieux bâtiment, et ils se dressaient dans le premier jardin en étage, assez proche du château. Elle distingua les ombres des arbustes taillées en taupières et devina les allées pavées qui s'éloignaient entre les arbres. La vieille chapelle était assez basse, de forme octogonale. Des flambeaux balisaient l'allée qui remontait jusqu'à elle. En franchissant le porche voûté, la jeune femme distingua des bas-reliefs gravés dans la pierre. Mais ils étaient si anciens qu'elle ne parvint pas à en reconnaître les motifs. À l'intérieur, l'air était beaucoup plus froid et elle ne put s'empêcher de frissonner. Des torchères éclairaient la nef centrale. Au bout de l'allée, ils découvrirent le vieux roi Hal et non son fils. « C'est le patriarche en personne qui dirigera la cérémonie », s'étonna Maître Guille. Autour du chœur, ils distinguèrent les ombres des différents grands seigneurs du royaume, invités à l'ancienne tradition. Ils faisaient trop sombre dans le bâtiment pour qu'elles puissent distinguer autre chose que des silhouettes drapées dans de longues capes. « J'espère que le duc de Nochaïa et les deux princes sont là et qu'ils enragent de me voir », se dit-elle pour se donner du courage. Le prince Kahl était déjà arrivé et se tenait à genoux, tête baissée, devant son grand-père. Ils reconnurent le roi qui se tenait derrière son fils, la main droite sur l'épaule de celui-ci. « Toute la lignée royale est présente », pensa Maître Guil. Et une fois de plus, il admira la finesse du souverain pour marquer les esprits. Il lâcha le bras d'Eléa qui s'avança seule dans l'allée et vint s'agenouiller à son tour devant le maître de cérémonie. En marchant, elle avait pu admirer les deux étendards placés de chaque côté à l'arrière de l'hôtel, un soleil blanc et une demi-lune d'argent. Maître Guil vint se placer derrière elle et mit sa main droite sur son épaule tremblante. La cérémonie débuta. Éléa était dans un état second. Elle répondit et exécuta les gestes des différents rituels comme un automate. Vint le moment où le vieux roi leur tatoua à l'intérieur des poignées gauches leurs symboles respectifs, un soleil et un croissant de lune. Les deux jeunes gens tendirent le bras. Elle remarqua une marque similaire à la sienne en témoignage du passage réussi du prince à l'épreuve d'une grande chevauchée. Elle vit également un autre tatouage dont elle ne put identifier la représentation ni la signification. Comme le prévoyait la cérémonie, ils durent joindre leurs poignets afin que les fines gouttes de sang qui perlaient puissent se mélanger, signe de leur engagement commun au service du royaume. C'est à cet instant seulement du rituel que le prince chevalier et le maître écuyer royal se tournèrent l'un vers l'autre pour prononcer les paroles qui concluaient la cérémonie du double-adoubement. Et Léa récita son texte de mémoire. Elle sentit la main de maître Guil frémir sur son épaule quand il découvrit lui aussi le visage du prince et surtout le regard que les deux jeunes gens échangèrent. Cal n'avait plus rien du garçon frêle et effacé qui avait quitté le château quatre ans auparavant. C'était un beau jeune homme aux traits fins et virils à la fois. Ses cheveux sombres étaient coupés courts, ses yeux intelligents et pénétrants, semblaient bruns à la faible lueur des flammes, mais des éclairs émeraudes y apparurent lorsqu'il découvrit le visage de son maître écuyer. On lui avait parlé d'une jeune femme aguerrie au dressage des chevaux de combat. Il avait imaginé quelqu'un de plus masculin, mais celle qui la regardait n'était que grâce et sensualité. L'air sembla crépiter autour d'eux tant la connexion entre les deux jeunes gens fut intense. Enfin, la cérémonie se termina. Ils n'eurent pas le temps de réfléchir car ils devaient se rendre aussitôt au château. Éléa et Cal encadrèrent le vieux roi et s'engagèrent dans l'allée centrale. L'air frais de la vieille chapelle apaisa un peu le feu du tatouage. Le roi et maître Guille suivirent juste derrière eux, en silence. Les grands du royaume vinrent ensuite. Dehors, malgré la distance, la jeune femme entendit certains commentaires. Une femme maître et cuillère royale, n'a-t-on jamais vu cela ? Il y a des femmes dans les factions bleues et blanches de la garde, mon cher, et je vous assure qu'elles n'ont rien à envier aux hommes lorsqu'il s'agit de défendre notre roi. Elle paraît bien jeune. Ma foi, elle est fort jolie, en tout cas. Son blason est bien un croissant de lune. Ne devait-elle pas être adoubée avec votre fils et votre neveu, cher duc ? En entendant cette phrase, Eléa ne put s'empêcher de sourire et elle releva légèrement la tête. Dans la grande salle réservée aux banquets de fête, des tables avaient été dressées en forme d'un immense U et recouvertes de nappes blanches immaculées. La vaisselle étincelait autour des chemins de table fait de fleurs et de plantes odorantes. Le héros les annonça et l'ensemble des invités se tourna vers le grand escalier. En entendant son titre associé à ses illustres compagnons, Eléa trembla mais parvint à se contrôler et descendit les marches sans tomber au grand soulagement de maître Guille qui la suivait de près. L'assemblée plongea dans une révérence générale. Le vieux roi Al alla s'asseoir à la place d'honneur, son petit-fils à sa droite et Eléa à sa gauche. Le roi Gall prit place à côté de son fils, souriant à son épouse la reine Leda quand elle s'installa à sa droite. Maître Guille était assis entre Eléa et la princesse Dina accompagnée du jeune duc Markane. La princesse Ona quant à elle prit place à côté de sa mère et le jeune Davane du duché d'Australia vint la rejoindre sur sa droite. Pendant que chacun s'asseyait en fonction de son rang le long de l'immense tablée et à la lumière des cierges qui brûlaient par dizaines dans les magnifiques lustres suspendus au plafond, Eléa prit le temps d'observer discrètement ses plus proches voisins de table. À sa droite, le vieux roi portait une tunique blanche sobre, brodée d'un discret soleil blanc, ton sur ton. Il avait attaché ses cheveux blancs eux aussi et son regard d'azur étincelait. Le prince Kale était dos à elle car il s'était tourné pour parler avec son père. Celui-ci avait revêtu une tunique noire et un magnifique soleil blanc ornait sa large poitrine. Il avait gardé lâché ses cheveux poivre et sel et le même regard bleu que celui du patriarche de la maison royale éclairait son visage. La reine, quant à elle, surveillait discrètement que chacun des invités trouva sa place. Si la silhouette de son royal époux était plutôt massive, elle n'était que courbe et rondeur. Elle portait une robe dans des tons violines et pourpre. Son décolleté mettait discrètement en valeur son opulente poitrine mais sans vulgarité. Un léger voile recouvrait ses cheveux châtains savamment coiffés. À côté d'elle, la princesse Ona était resplendissante de jeunesse. Elle avait la taille fine et élancée. Les teintes rouges et orangées de sa robe faisaient ressortir ses cheveux au beurre nornés de perles et ses yeux bruns pétillaient de vie. Le jeune duc d'Australia attirait beaucoup de regards féminins mais il ne semblait voir que sa nouvelle jeune épousée. Tout en lui respirait l'élégance. Il avait des yeux sombres en amande et un teint légèrement doré. Il portait le costume traditionnel de sa province confectionné dans les soies les plus chatoyantes que beaucoup n'aient jamais vues. À la gauche d'Elea, son mentor discutait avec la princesse Dina et le jeune duc Marcane. Il s'agissait d'un grand gaillard aux teints et aux cheveux pâles. Il portait une tenue sobre mais bien coupée. Ses yeux d'un bleu presque irréel ne quittaient pas la princesse. Même assise, celle-ci semblait être de bonne taille. Elle avait de longs cheveux blonds cendrés. Sa tenue tout en camailleux de bleu était assortie à ses yeux, identique à ceux de son grand-père. Elea chercha furtivement du regard les représentants de la maison de Nochaïa autour de la table mais elle ne parvint pas à les repérer. Elle devait apprendre par la suite que le duc avait préféré se retirer plutôt que de faire face aux questions embarrassantes concernant la nomination royale de l'ancienne élève de son propre maître écuyer. Des serviteurs vinrent placer les deux étendards marqués par le soleil blanc et la demi-lune d'argent sur le mur derrière eux encadrés par ceux de l'ours et du phénix blanc. Avant que ne débute le banquet, le vieux roi se leva. Le silence se fit instantanément dans la salle. « Puissent ces deux astres briller longtemps sur le royaume d'Argal ? » déclara-t-il d'une voix encore forte. « Longue vie au prince chevalier et à son maître écuyer ! » Et il leva sa coupe en leur honneur, repris par l'ensemble des convives. « Longue vie au prince chevalier et à son maître écuyer ! » Si Cal sourit sereinement, Eléa rougit en sentant tous les regards braquer sur eux. Elle perçut également l'attention de maître Guile à ses côtés. Heureusement, durant le repas, le vieux roi mit un point d'honneur à discuter avec elle. Il avait senti combien sa jeune amie était mal à l'aise. Il parvint à la détendre en lui parlant de leur sujet préféré à tous les deux, les chevaux de combat. Petit à petit, les épaules de la jeune femme se détendirent et elle n'en apprécia que davantage son interlocuteur. De temps en temps, elle percevait des bribes de conversation entre le prince et son père. Le jeune homme débordait d'idées pour rebâtir le royaume. Maître Guile, de son côté, semblait plus serein. Il échangeait ses souvenirs de voyage dans le duché d'Alandaya avec la princesse Dina et son mari. Les nappes blanches étaient ornées de branchages aromatiques qui embaumaient l'air. Les membres de la famille royale avaient chacun à leur disposition une coupe, un couteau et un tranchoir. Les autres convives partageaient les leurs deux par deux. Le repas se découpa en cinq services successifs, composés eux-mêmes de plusieurs plats variés. Le maître Que les annonça avant chaque passage, lorsque la rangée de serviteurs vint les présenter devant la table d'honneur. Lors du premier service, ils apportèrent des mises en bouche et autres assiettes de table composées de petites bouchées, de gaufres, de pains épicés, de morceaux de lard fumé, de petits pâtés, de brochettes de fruits secs et de morceaux de pommes. Pour le second service, on leur proposa des soupes variées, à la courge et aux amandes, aux poireaux et aux oignons, aux navets et aux pommes, aux pois et aux fèves, aux carottes et aux choux. Puis vint le troisième service où furent servis des plats en sauce, un brouet de chapon, un sauté d'agneau et sa sauce dorée, un ragoût de sanglier et un civet de lièvre. Le quatrième service fut celui des pièces de viande rôties. Avec un chevreau au miel, un gigot en croûte, des venaisons de gibier et un cochon de lait farci à portée entier sur la table d'honneur. Des plats de légumes accompagnaient les différents mets, des navets aux châtaignes, des crétonnés de pois cassés et de fèves, des purées de panais et autres racines, des tourtières. Enfin, les serviteurs apportèrent le cinquième service composé de blancs mangés, de fruits tranchés, de tartes, de beignets, de fruits confits, de compotes aux épices, de crème et de flan. épicé ou miellé. Entre chaque service, des petits spectacles vinrent divertir les invités et permirent de débarrasser les plats avant l'arrivée des suivants. Des menestrelles chantèrent des chansons de gestes vantant les exploits de prochevaliers et de vaillants maîtres écuyers, ainsi que des balades parlant d'amour à l'adresse des quatre jeunes mariés. Une troupe d'acrobates de la cour d'Alandaya fit frissonner les convives. Ils étaient habillés de pantalons en cuir brut et évoluèrent torse nu. Leur peau claire était recouverte de tatouages mystérieux. Les quatre hommes avaient de longs cheveux blonds qu'ils portaient attachés et des regards pâles qui émoustillèrent plus d'une dame. Ils montèrent des pyramides humaines, toutes plus audacieuses les unes que les autres, prenant appui sur leurs épaules, leurs mains et même leur tête. Le plus léger fut projeté en l'air sur plusieurs mètres de hauteur. Il réalisa des sauts périodes en avant et en arrière, des simples, des doubles et même un triple. Il y eut également un groupe de trois jongleurs, deux hommes et une femme, venus du duché d'Australia. Leur adresse émerveilla l'assemblée. Les balles de couleur semblaient danser dans leurs mains. Elles se croisaient si rapidement que les yeux peinaient à les suivre. L'un des hommes utilisa un étrange instrument composé de deux morceaux de bois et d'une corde et il y fit rouler une sorte de poulie libre en métal doré. Puis, brusquement, il la lança en l'air et elle aussi se mit à danser au-dessus de lui. Ensuite, la femme mania de longs rubans de soie multicolores qui semblèrent s'animer sensuellement autour d'elle. Elles n'étaient que grasses et fluidité. Les troubadours et menestrel revinrent enfin de repas pour enchanter une fois encore les oreilles des invités. La tête d'Elea lui tournait entre la chaleur et le bruit de l'assemblée. De temps en temps, Maître Guille lui avait murmuré des paroles rassurantes ou expliqué la composition de tel ou tel plat. Contrairement à elle, il semblait parfaitement à l'aise. Le prince héritier observa plusieurs fois leurs échanges à la dérobée pour essayer de comprendre la nature du lien qui unissait l'ancien maître bibliothécaire de Nochaya et sa protégée. Il se surprit à s'irriter de leur réelle complicité. Son regard revenait irrésistiblement vers son maître écuyer. Pourtant, la jeune femme ne faisait rien pour attirer son attention. Au contraire, elle semblait vouloir se faire oublier des autres convives. Seul son grand-père parvenait à lui arracher de timides sourires. Il admira l'ovale de son visage, le velouté de sa peau légèrement dorée. Il repensa au moment où il avait plongé son regard dans ses yeux de velours sombre. Il sentit son sexe frémir entre ses jambes. Il savait leur destin irrémédiablement lié suite à la cérémonie du double-adoubement. Mais il réalisa qu'il voulait plus. Oui, il voulait plus qu'un maître écuyer. Il la voulait elle et Léa. Argal chapitre 4 À la fin du repas, la reine Leda annonça à l'assemblée que le moment de se rendre dans la salle de bal était venu. Léa et maître Guille profitèrent de la joyeuse cohue qui suivit pour regagner les appartements de la jeune femme afin qu'elle puisse se changer le plus rapidement possible. « Je t'attends ici, dépêche-toi ! » lui dit-il devant sa porte d'un ton plus sec qu'il n'aurait voulu. Perdu dans ses pensées, l'homme essayait de faire le point sur la situation. Il n'avait jamais envisagé le jeune cal comme autre chose qu'un dame oiseau épris de culture à qui Léa aurait apporté toute la force de son énergie. Or, c'est un véritable prince héritier qu'il avait découvert ce soir. Et il n'avait pas aimé le regard intense que les deux jeunes gens avaient échangé. Non, il n'avait jamais envisagé une telle éventualité pour Léa. Il sentit ses mâchoires se crisper. D'ailleurs, que faisait-elle à la fin ? « Et Léa ? » appela-t-il à travers la porte. « Et Léa, ça va ? » Comme il n'entendit aucune réponse, il entra prudemment. Elle était dos à lui. Elle avait enfilé sa cote de soie couleur pierre de lune, mais semblait emmêlée dans son surcot. Il ne put s'empêcher d'admirer le corps parfait que le fin tissu moulait. « Je n'y arrive pas ! » gémit-elle en se retournant. « Du calme, du calme, laisse-moi t'aider, recule, ne bouge pas, laisse-moi faire ! » Il entreprit de déplier délicatement l'habit. « Ce n'est pas la première fois qu'elle manipule des vêtements de femme ! » constata-t-elle en rougissant. « Viens ici ! » « Voilà ! » De ses mains expertes, il plaça le surcot sur ses épaules. « Ne bouge plus ! » dit-il en laçant les fines lanières sur son corsage. Il ajusta ensuite la ceinture argentée sur la taille de la jeune femme. « Tourne-toi ! » Elle obéit prestamment. Soudain, elle sentit les mains de l'homme dans ses cheveux. « Ne bouge pas ! » lui ordonna-t-il. Avec dextérité, il fit une tresse de chaque côté et les rejoignit vers l'arrière en y mêlant des passants de soie assortis à la cote couleur pierre de lune. « Ce n'est pas plus difficile que sur un cheval ! » lui expliqua-t-il. Mais ses mains tremblèrent en fixant les rubans tandis que ses iris spalissaient. « Attends, j'ai presque fini ! » Elle l'entendit aller ouvrir un coffre au fond de la pièce puis revenir vers elle. « J'ai pensé que cela irait avec ta tenue et ton nouveau blason. » Il passa les mains autour de son cou et y déposa un collier en argent ciselé. Elle prit dans sa main le petit croissant de lune qui pendait entre ses seins et elle se retourna vivement. « Oh maître, il est magnifique ! C'est le deuxième bijou que vous m'offrez ! » Il recula brusquement. « Alors, comment me trouvez-vous ? » lui demanda-t-elle inquiète et sérieuse. « Regarde toi-même ! » grogna-t-il en lui désignant le miroir sur pied de la chambre. Elle s'avança et resta pétrifiée devant son reflet. « Ce... ce n'est pas moi ? » murmura-t-elle d'une voix incrédule. Elle porta la main à son visage pour s'assurer que le reflet suivait bien son mouvement. La soie claire chatoyait sous le tissu foncé mordoré. La ceinture d'argent marquait sa taille fine. La coiffure de maître Guille dégageait l'ovale de son visage. En tournant la tête, elle vit les deux passants de soie éclairer sa chevelure sombre. Quand on collait, il s'adaptait parfaitement à son cou, le croissant de lune venant mourir à la naissance de ses seins. Elle croisa le regard de l'homme dans le reflet du miroir et elle vit ses pupilles noires dilatées dans les irises translucides. Elle rougit en se rappelant leur soirée chez le viticulteur et la signification d'une telle couleur dans le regard de l'homme. Il s'aperçut de son trouble et trouva la force de se ressaisir avant de dire d'une voix rauque « Allons, dépêchons-nous, le roi nous attend. » Il lui donna le bras jusqu'à l'entrée de la grande salle de bal. Tout au long du trajet, elle ressentit la tension de son compagnon. La salle était magnifique. Des étendards de la maison royale étaient accrochés au plafond et à chaque soleil blanc, une demi-lune d'argent gris pâle était associée juste en dessous. Il y avait aussi des ours et des phénix blancs à intervalles réguliers. Au vu du nombre d'invités encore en train d'arriver, les musiciens n'avaient pas encore commencé. Éléa ne savait plus où regarder. Partout, des fleurs blanches semblaient tomber du ciel en guirlande, des milliers de cierges ornaient les lustres en cristal. Plusieurs invités chuchotèrent sur leur passage. Si le maître écuyé royal avait déjà attiré l'attention lors du banquet, sa nouvelle tenue toute féminine fit sensation. Face au regard insistant de certains convives, hommes ou femmes d'ailleurs, elle resserra instinctivement ses doigts sur le bras de l'ancien maître bibliothécaire de Nochaya. Il la sentit se tendre comme un arc et il posa une main rassurante sur la sienne. Ils s'avancèrent vers un angle de l'immense pièce. Il lui présenta les nobles seigneurs et les jantes dames qui virent les saluer, reconnaissant chaque maison et le titre qui y était rattaché. L'entrée d'Elea n'avait pas échappé au prince. Une fois de plus, il chercha à comprendre le lien qui unissait la jeune écuillère et son mentor. Et une fois de plus, il s'irrita du regard translucide sans équivoque que l'homme posait régulièrement sur sa jeune protégée sans qu'elle s'en aperçoive. Enfin, la musique résonna et selon la tradition, le roi et la reine ouvrirent le bal, bientôt suivis par les deux princesses et leur mari. Puis, d'autres couples remplirent progressivement la piste. À la fin de la danse, le souverain offrit le bras de son épouse à leur fils, qui entraîna sa mère tout sourire dans la foule des danseurs. Le roi Gall rejoignit son père qui s'approchait d'Elea, flanqué de son fidèle chien de combat. « Cher enfant, accepte mes remerciements, lui dit le patriarche. Grâce à toi, je sais que le royaume d'Argal a encore de beaux jours devant lui. Puisse longtemps encore ton bras servir mon petit-fils et ta beauté réjouir mon cœur. » Et il lui baisa la main. Le chien s'était assis au pied de la jeune femme et d'un mouvement de tête, il vint lui pousser la main en quête de caresse. « Je crois qu'il t'a adopté lui aussi. Je te le laisse pour ce soir. Quant à moi, je vais regagner mes appartements. Place à la jeunesse. Bonne nuit, Eléa, lui dit-il en souriant. Elle plongea dans une révérence parfaite. Bonne nuit, votre Altesse. « Je vois que votre protégé a su trouver un autre cerbère tout aussi dévoué que vous, adressa le roi en souriant à Maître Guille. Dans ce cas, permettez-moi de vous inviter dans mon bureau pour régler encore quelques détails. » Continua-t-il d'une voix aimable mais ferme. « Vos désirs sont désordres, votre majesté, » lui répondit l'homme en s'inclinant. Mais la raideur du geste n'échappa pas à Eléa et elle les regarda s'éloigner avec une légère appréhension. Arrivé dans son bureau, le roi invita l'homme à s'asseoir en face de lui. « Je tenais tout d'abord à vous remercier, Maître, pour la loyauté fidèle que vous avez toujours portée à notre maison. » L'ancien bibliothécaire acquiesça en silence, le teint pâle et le regard tendu. Lorsque nous avons décidé de donner un nouveau maître écuyer au château royal, je pensais dans un premier temps faire plaisir à mon père en lui offrant un nouvel élevage de chevaux de combat. Je pensais également renforcer la position de mon fils à son retour car j'en gardais l'image d'un jeune homme un peu trop sensible et rêveur face aux intrigues de la cour. Il ne fait aucun doute de la valeur de la jeune Eléa et une fois de plus, je vous remercie de l'avoir amené jusqu'à nous mais... Le monarque vit les avant-bras de l'homme se rédire sur les accoudoirs du fauteuil mais il parvint à maîtriser ses émotions. Mais j'ai aussi remarqué les regards que vous posez sur elle et votre réaction quand mon fils et elle ont mélangé leur sang. Je ne vous juge pas, Maître, comprenez-moi bien. Même mon père est sous le charme et nous avons compris tous les deux, je crois, que mon fils n'avait plus rien d'un timide d'amoiseau quand il a découvert le visage de son maître écuyer. Je ne peux pas fragiliser le royaume. Suis-je assez clair, Maître ? En face de lui, l'homme faisait un effort surhumain pour contrôler sa colère. Le roi vit ses ailes du nez frémir quand il essaya de calmer sa respiration. Ses poings se crispèrent. Mais le plus impressionnant furent les yeux de l'ancien maître bibliothécaire. Ils étaient noirs de fureur contenue avant que l'homme ne les ferme et inspire profondément. Puis, le souverain vit les épaules de son interlocuteur s'affaisser. Et quand il réouvrit les paupières, ses iris avaient viré au bleu pâle. La couleur du désespoir, aurait compris Eléa. L'homme parla d'une voix blanche. Je pense accompagner la princesse Dina dans son nouveau château, afin d'y approfondir mes connaissances sur le duché d'Alandaya. J'y resterai quelques mois. Je me rendrai ensuite dans le duché d'Australia pour prendre des nouvelles de la princesse Ona. Croyez, maître, que je mesure la force de votre dévouement pour le royaume et l'ampleur du sacrifice que cela implique pour vous, mon ami, lui dit le roi d'une voix grave et douce. Je quitterai la cour demain avec la troupe du jeune duc, mais je vous prie de m'accorder une seule faveur, votre Altesse. Parlez sans crainte, je vous écoute. Jurez-moi de me faire chercher si Eléa court le moindre risque. Vous avez ma parole, maître. C'est un homme brisé qui sortit dans le couloir. Pendant ce temps, la fête battait son plein. D'abord inquiète quand elle avait vu s'éloigner son mentor, Eléa avait dû admettre que le roi ne s'était pas trompé. Le grand chien noir à côté d'elle était un garde du corps parfait. Elle se tonna puis s'amusa de voir certaines personnes éviter soigneusement de se rapprocher trop d'elle, le regard fixé sur le dog. Cet isolement ne lui était pas pénible, au contraire. Elle put observer à loisir l'assistance, sans craindre de commettre un impair si un seigneur ou une dame lui avait adressé la parole. Petit à petit, elle finit par se détendre et commença à apprécier l'ambiance festive. Elle reconnut même différentes danses. Machinalement, son corps suivit discrètement le rythme de la musique. « D'habitude, Vic ne quitte jamais mon grand-père, dit le jeune homme d'une voix chaude et sensuelle en se penchant pour caresser la tête du mollusse. Perdue dans ses pensées, elle ne l'avait pas entendu arriver. Le prince Kahl la dévisageait, un léger sourire aux lèvres. Elle plongea dans une révérence chancelante en brodouillant un « votre Altesse ? » pathétique. Il lui tendit la main pour l'aider à se relever et ne la lâcha pas lorsqu'il lui demanda mi-mauqueur, mi-charmeur. « M'accorderais-tu cette danse, maître écuyer ? » Elle reconnut le rythme d'une tierce et sans attendre sa réponse, sûre de son bon droit en digne héritier de la lignée royale, il l'entraîna vers la piste. Elle essaya de se rappeler les conseils de maître Guille. « Tiens-toi droite, ne regarde pas tes pieds, souple dans la taille et ferme dans les bras. » Mais tout disparut quand le prince posa ses doigts sur elle et qu'il saisit plus fermement sa main dans la sienne. « Pourquoi regardes-tu mon menton ? » s'étonna-t-il. « Regarde-moi. » Et les yeux sombres d'Éléa rencontrèrent à nouveau les éclats d'émeraude comme lors de la cérémonie. Il ne s'y a pas et se contenta de resserrer son étreinte pour l'entraîner dans la danse. Leur corps s'accordait à la perfection. Le prince avait donné une sensualité troublante au rythme de la tierce. Imperceptiblement, il resserra son étreinte. Bientôt, leur souffle se mêlèrent, mais il ne tenta pas de se rapprocher davantage de la bouche de sa cavalière, créant une tension, un lien entre eux. Elles ne voyaient plus que lui, ne sentaient plus que lui. Le monde disparut autour d'eux, entraînés dans le rythme lent et profond de la danse. Lorsque la musique s'arrêta, ils ne remarquèrent même pas les regards braqués sur eux. Les hommes n'avaient Dieu que pour le corps souple de la jeune danseuse, alors que chaque femme s'imaginait dans les bras du prince. Ils restèrent un instant face à face, le souffle court, les pupilles dilatées. Une fois de plus, Carl ne lâcha pas sa main quand ils se dirigeaient vers un balcon, à l'écart de la foule. L'air frais raviva l'esprit d'Éléa qui reprit conscience petit à petit de l'espace et du temps. Vic vint rejoindre le jeune couple et se coucha à la porte-fenêtre donnant sur le balcon. Il semblerait qu'il prenne son rôle très au sérieux, sourit le jeune homme en désignant le dog. Alors, maître écuyer, parle-moi un peu de toi. Il avait lâché sa main et s'était accoudé à la balustrade. Il était souriant et attentif à la fois. « Je ne sais pas quoi vous répondre, votre Altesse, » broudouillat-elle en baissant les yeux et en rougissant. « J'avoue qu'au début, j'étais très réticent à l'idée de ce double-adoubement. Je me méfie des discours de mon père, mais j'aurais dû faire confiance à mon grand-père en début de semaine, quand il m'a affirmé que le nouveau maître écuyer serait une véritable chance pour moi. » continua-t-il en souriant à la jeune femme. Il émanait de lui une virilité sensuelle qui la troublait. Il ne cherchait plus à se rapprocher d'elle. Il se contentait de lui parler de sa voix chaude et grave en lui souriant. Soudain, ils entendirent la reine l'aida. « Cal ? Cal, où es-tu ? » Il semblerait que le devoir m'appelle. Ce fut un véritable plaisir de danser avec toi, maître écuyer. Il avait donné une note équivoque au mot « plaisir » en plongeant ses yeux bruns au reflet vert dans ceux d'Elea. « Que dirais-tu d'une promenade à cheval demain matin pour mieux apprendre à se connaître ? Nous avons déjà mêlé nos sangs. Nous ne sommes plus des inconnus. » lui chuchota-t-il en se penchant vers elle. Elle sentit son souffle chaud sur sa nuque et sa peau se couvrit de frissons. « Ah ! » « J'oubliais ! » rajouta-t-il en se tournant devant la porte-fenêtre. La tradition veut qu'un chevalier et son maître écuyer se tutoient. Et il lui décocha un clin d'œil avant de caresser la tête de Vic qui s'était redressée. Puis, il s'éloigna dans la foule à la recherche de sa mère. Elle resta un moment sans bouger en essayant de rassembler ses esprits avant de rentrer à son tour à l'intérieur. Le grand chien noir l'escorta, imperturbable malgré les regards et les murmures qui jelonnèrent leur passage. Elle chercha en vain maître guille du regard. Soudain, elle se sentit très seule au milieu de ses visages inconnus. Elle décida de regagner ses appartements. En se retournant sur le pas de la porte de la grande salle, elle aperçut le prince qui discutait avec un seigneur d'Alandaïa. Il dégageait une calme assurance qui détonnait avec sa jeunesse. Un soupir franchit ses lèvres sans qu'elle ne puisse le maîtriser. Arrivé dans sa chambre, elle se dévêtit et accrocha précautionneusement sa robe de balle sur un cintre, à côté de sa tenue de maître écuyer royal. Elle ôta son collier et le remit dans le petit coffret en bois de maître guille. « Comment réagira-t-il quand il saura que j'ai dansé avec le prince ? » s'inquiéta-t-elle. « Et pourquoi le roi le garde-t-il aussi longtemps avec lui ? » « Quelle nouvelle va-t-il encore m'annoncer demain ? » Mais les émotions de la journée et de la soirée eurent raison d'elle et elle sombra dans le sommeil en murmurant. « Et que va-t-il penser quand il saura que je dois tutoyer le prince ? » Argal, chapitre 5 Le lendemain, elle crut d'abord qu'elle avait rêvé, mais quand son regard se posa sur les deux tenues accrochées dans sa chambre, un frisson lui parcourut le dos. Soudain, elle réalisa que le soleil était déjà haut. Elle se jeta hors du lit et s'habilla rapidement. Vic, qui avait dormi dans ses appartements, lui emboîta le pas. Elle alla frapper à la porte de maître Guille, mais il n'y avait personne. Un jeune page lui apprit qu'il était déjà sorti pour aller préparer son cheval. « Préparer son cheval ? » s'étonna Eléa. « Peut-être a-t-il été informé de l'invitation du prince et veut-il nous accompagner ? » À cette pensée, elle se sentit à la fois rassurée et irritée. En entrant dans les écuries, elle le vit de dos qui, effectivement, préparait son étalon rouant. Mais la tension dans les épaules de l'homme l'inquiéta. « Maître Guille ? » Quand il se retourna, elle fut frappée par sa pâleur et par la nouvelle lueur bleu acier de son regard. Un jeune palfrenier arriva en courant. « Vos bagages sont prêts, messire, et vos mâles ont été ajoutés dans le convoi du jeune duc et de la princesse comme vous l'aviez demandé. » Il opina d'un bref signe de tête sans quitter Eléa des yeux. « Maître Guille, que se passe-t-il ? Pourquoi parle-t-il de bagages ? Pourquoi avez-vous votre tenue de voyage ? » s'alarma-t-elle. « Ma mission était de t'emmener jusqu'au roi » commença-t-il d'une voix sourde. « J'ai décidé de me joindre à la caravane de la princesse Dina pour passer quelques temps dans le duché d'Alandaïa. Nous partons en quelques instants. » Sa voix mourut dans un murmure. « Et vous comptiez partir sans rien me dire ? » s'écria la jeune femme les yeux brillants de colère et de désespoir. « Vous aviez juré de rester pour m'aider. » Et elle s'effondra en larmes. « Non, ne pleure pas, ne pleure pas, Eléa ! » L'homme avait couru vers elle et l'avait prise dans ses bras. Elle blottit sa tête contre sa poitrine, incapable de retenir ses pleurs. Il lui caressa les cheveux et ferma les yeux. Il sentait son corps chaud contre lui. Il respirait son odeur, s'enivrant de sa présence. « Le roi a raison, pensa-t-il à Mère-moi. Je l'aime trop pour le bien du royaume. Je l'aime comme un homme et non plus comme un guide. » Le souvenir douloureux du chevalier de Thur pleurant comme un enfant vint lui brûler le cœur. Il respira encore les cheveux de la jeune femme. Puis, lentement, la dégagea de son étreinte. « Je ne peux pas rester, Léa, » lui dit-il doucement. « Mais pourquoi ? » sanglota-t-elle en plantant ses yeux sombres, emplis de larmes dans le regard bleu des espoirs de l'homme. « Parlez, Dieu. Donnez-moi la force de lui mentir. » gémit-il dans sa tête. Il aurait voulu lui crier son amour, l'embrasser et l'enlever pour disparaître. Il connaissait le royaume par cœur et même les confins de l'Empire n'avaient plus beaucoup de secrets pour lui et tu la condamnerais à une vie d'exil et de peur. « Et Léa ? » s'entendit-il lui dire. « Ma mission est achevée. Ta vie est ici. Ton rêve est ici. Ton avenir aussi. Mais comment vais-je faire sans vous ? » implora-t-elle encore. « Vous me laissez toute seule. » « Tu n'es pas toute seule. Le vieux roi Hal te conseillera. Et tu as un nouveau garde du corps. » dit-il en désignant le grand chien de combat qui les observait. Il essaya de sourire mais cela ressembla plus à une grimace de douleur. Il réussit à se reprendre au prix d'une immense souffrance qui lui laboura le cœur et l'âme. « Tu es lié désormais à la maison royale. Pense à maître Domkane et à Nathéa. Tu leur as juré de réussir. Tu n'as plus besoin de moi. » ajouta-t-il d'une voix douce et emplie de tristesse en essuyant les larmes de la jeune femme avec un pouce. « Mais si j'ai de nouveau besoin de vous, maître ? » demanda-t-elle ravagée par le chagrin et la peur. « Le roi a un formidable pigeonnier. Je recevrai tes messages où que je sois grâce à mon réseau. Si tu as de nouveau besoin de moi, je te jure de revenir aussitôt. D'ailleurs, le roi m'a donné sa parole de me faire chercher si tu cours le moindre danger. » Ils entendirent les corps du jeune duc d'Alandaïa retentir au loin. « Je dois y aller. » Et sa voix se brisa. Alors, il lui embrassa les lèvres d'un doux baiser et bondit sur le dos de son étalon. Il partit aussitôt au trop, sans se retourner. Il ne voulait pas qu'elle voit ses propres larmes. Elle resta figée devant les écuries royales, longtemps après que le bruit des sabots du pur sang de Maître Guille ait fini de retentir. Daram renacla dans son box pour essayer d'attirer son attention. Elle courut vers lui et enfouit sa tête dans la crinière sombre en pleurant. Au bout de quelques instants, le grand chien noir vint pousser sa main en génieant doucement. Elle ne savait plus depuis combien de temps elle était ainsi quand des pas résonnaient dans la cour, derrière elle. « J'ai appris le départ de Maître Guille, dit le prince d'une voix douce dans son dos. J'ai vu l'affection profonde que tu lui portes. » Elle se retourna, sensible à la compassion sincère dans la voix du jeune homme. « Mon grand-père m'a dit que tu serais sûrement ici. J'ai pensé qu'une sortie à cheval t'aiderait à te changer les idées. Je pourrais te guider si tu le souhaites. J'ai aussi apporté de quoi manger si tu as faim plus tard. » Il s'était avancé. Il attendait patiemment sa réponse. « Je comprendrai si tu refuses. » « Mais sache que la solitude n'est pas le meilleur remède contre le chagrin, continua-t-il doucement. » Comme pour l'aider à la convaincre, dans son dos, Daram la poussa du chanfrein en s'ébrouant. Et à ses pieds, le chien de combat la fixait en remuant la queue. « Ils ont raison tous les trois, » pensa-t-elle en souriant tristement. Et maître Guy l'a raison aussi. « Je suis lié à la maison royale de par mon serment. Je dois rendre maître Domkan et Nathéa fiers de moi. » Lorsqu'elle releva la tête vers le prince, il vit briller la flamme noire dans les yeux de la jeune femme, celle-là même qui avait embrasé son âme quand il avait croisé le regard de son maître écuyé la veille au soir pour la première fois. Une demi-heure plus tard, il s'éloignait au trop, au-delà des remparts de la cité. Vic gambadait autour d'eux comme un jeune chiot. Le prince fut un guide parfait. Il prit le temps de lui décrire les lieux qu'il traversait. Son grand-père l'avait souvent emmené avec lui en promenade lorsqu'il était plus jeune. Et en faisant découvrir le pays de son enfance à Eléa, il se rendit compte qu'il y était lui-même plus attaché qu'il ne l'avait cru. Ils allèrent beaucoup plus loin qu'elle ne l'avait fait seule lors de ses précédentes sorties. Petit à petit, il capta l'attention de la jeune femme qui commença à lui poser des questions. Il remarqua le lien fort entre la cavalière et son étalon qui semblait répondre au moindre de ses désirs sans qu'elle ait besoin de lui indiquer. Il montait, quant à lui, son cheval de combat, Ayak, un étalon blanc de cinq ans. Ils arrivèrent sur un plateau. Une longue prairie herbeuse ondulait sous le vent d'automne devant eux. Eléa et Daram ne purent résister et ils s'élancèrent au galop. Cal sourit et bondit à leur suite. Arrivé à leur hauteur, il poussa son étalon pour les dépasser. Mais Eléa encouragea Daram de la voie qui accéléra encore. Puis, dans un accord parfait, les deux cavaliers firent ralentir leur monture au trop, puis au pas, afin de ne pas les épuiser. Les flancs des purss en palpitaient. Une buée dense sortait de leurs naseaux fumants et la sueur fonçait leurs encolures. Ils attendirent qu'ils retrouvent leurs souffles avant de les laisser brouter. Le grand chien de combat arriva ventre à terre, langue pendante. Il y a un ruisseau un peu plus loin pour ce pauvre Vic, proposa le prince, et les chevaux auront peut-être aussi soif. Elle approuva d'un signe de tête. Ils s'engagèrent vers un dénivelé du terrain où, effectivement, ils trouvèrent un petit cours d'eau. Le chien se laissa tomber dedans et se mit à laper sans même se redresser. Il a l'air d'apprécier en effet, sourit-elle. Parlez Dieu, qu'elle est belle, pensa le jeune homme. Ils firent boire les chevaux lentement pour éviter tout risque de coliques mortelles. Puis, ils les décélèrent et les bouchonnèrent avec des brassées d'herbes sèches avant de les laisser brouter calmement. Tu as peut-être faim, demanda-t-il, et il lui tendit un des encas qu'il avait emporté dans les sacoches de sa selle. Je les ai préparées en passant par les cuisines. J'espère que ça ira. Elle mordit dans le pain. Merci. Ce n'est que du pain, du fromage et des fruits, s'excusa-t-il. Merci pour ça aussi, mais merci surtout pour m'avoir aidée aujourd'hui, votre Altesse, rajouta-t-elle rouge de confusion. Je vous prie de m'excuser pour mon manquement à l'étiquette. Votre Altesse, bafouilla-t-elle encore. Le jeune homme avait été tellement prévenant tout au long de la promenade qu'elle avait fini par oublier son titre, savourant juste le réconfort de sa présence. Elle était rouge de honte, prête à se lever et à s'enfuir sur Daram, accrue s'il le fallait. « Éléa, » reprit-il doucement, sans se lever mais en se penchant vers elle, « Éléa, regarde-moi, s'il te plaît. » Elle obéit à la voix chaude et releva les yeux. « J'étais sincère hier soir quand je t'ai dit qu'un lien spécial unissait un chevalier et son maître écuyer et qu'il se tutoyait. Quand nous avons mêlé nos sangs, nous nous sommes liés l'un à l'autre pour le bien du royaume. Désormais, tout ce qui te touche me concerne et j'espère que toi aussi, tu voudras bien être là pour moi si j'en ai besoin. » Il la dévisageait gravement. « Je serai toujours là pour vous, votre Altesse, mais je n'arriverai jamais à vous tutoyer, » répondit-elle d'une petite voix. « Alors commence par supprimer les « votre Altesse » et appelle-moi par mon prénom, » proposa-t-il en souriant. Sous le choc, elle s'étrangla avec sa pomme. Cal explosa de rire, mais devant les suffocations de la jeune femme, il bondit derrière elle et lui asséna une claque dans le dos. « Ça va ? » demanda-t-il inquiet en la retournant vers lui. Une fois de plus, le velours sombre et les éclats d'émeraudes se mêlèrent et le temps sembla se suspendre. Imperceptiblement, leurs lèvres se rapprochèrent. « Je ne veux pas profiter de ta tristesse, Eléa, » se reprit-il en se retirant vivement. Elle rougit violemment et une lueur de colère passa dans ses yeux devant le recul du prince. « La belle a du caractère, on dirait, » pensa le jeune homme amusé. Cette réflexion lui permit de reprendre le contrôle de la situation. « Je ne veux pas être un lot de consolation pour toi. « Je suis désolée si je vous ai déplu, » bredouilla-t-elle en baissant la tête. « Oh, mais tu ne m'as pas déplu, bien au contraire. » Il lui releva le menton délicatement et planta ses yeux dans ceux de la jeune femme. « Je veux que lorsque tu m'embrasseras pour la première fois, ce soit en toute conscience. » À nouveau, leurs souffles se mêlèrent, leurs bouches se frôlèrent. « Je ne comprends pas. » « J'espère avoir très vite le plaisir de te l'expliquer, » dit-il en reculant légèrement, un sourire énigmatique aux lèvres. Encore une fois, il avait joué sur l'ambiguïté du mot. Elle sentit une boule de chaleur grandir dans sa gorge et dans son ventre, et même plus bas. Elle éprouva un sentiment de frustration et de vide quand il se redressa. « Allons, il est temps de rentrer si nous voulons être à l'heure pour le repas. Ma mère n'aime pas les retards de la terre. » « Votre mère ? La reine ? Mais je... » Devant son regard affolé, il lui demanda « Qui a-t-il, Léa ? » « Mais je ne savais pas que je devrais dîner à la table du roi ? » murmura-t-elle. « Je... Je n'ai rien prévu. Je n'ai aucune tenue. » acheva-t-elle d'une voix désespérée. « Hum... Je vois. » Il réfléchit quelques instants, puis son regard s'éclaira. « Je crois que je pourrais arranger ça. Allons, ne crains rien. Calme-toi. Il va falloir que tu me fasses confiance, mais je te promets que ce soir le nouveau maître écuyé mangera à côté de moi. » Mais pour l'instant, acheva-t-il en lui adressant un sourire éblouissant. Sur le chemin du retour, il reprit son rôle de guide très au sérieux et parvint même à la distraire de son appréhension. Arrivé aux écuries royales, cependant, l'angoisse l'a repris. Elle ne le vit pas appelé discrètement un page dans la cour et lui chuchotait quelque chose à l'oreille. L'enfant hocha vivement la tête et partit en courant. Quand il la rejoignit, elle avait attaché d'arame, l'avait déjà décelé et elle avait commencé à le penser. Il l'observa un instant. Puis, avec un haussement d'épaule résigné, il attacha son étalon à côté et fit de même. D'habitude, il laissait ses montures aux mains des palfreniers lorsqu'il rentrait. Mais il comprit que s'il voulait se rapprocher de son maître écuyer, il allait falloir l'apprivoiser et faire des concessions. En voyant les mains de la jeune femme parcourir le corps de son pur sang, il se dit que le jeu en valait sûrement la chandelle. « Tu t'occupes toujours toi-même de d'arame ? Nous avons eu des débuts difficiles tous les deux, lui répondit-elle en souriant. J'ai dû lui apprendre à avoir confiance en moi. Ça a pris du temps mais maintenant je ne le regrette pas. Oh mais moi aussi je vais tout faire pour gagner ta confiance, ma belle, se dit le prince. Je ferai tout pour que tu ne le regrettes pas, crois-moi. » Et les éclats d'émeraude brillèrent plus fort quand il reprit le pensage de son étalon en souriant. Le vieux roi arriva quelques instants plus tard et il prit le temps d'observer la scène. « Mon petit-fils semble s'intéresser subitement au pensage des chevaux, se dit-il l'œil malicieux. » Vic vint chercher une caresse auprès de son maître. « Alors, les enfants, comment s'est passée cette première sortie ? » Elle s'empressa de faire une révérence vers le patriarche. « Allons, allons, jeune fille, pas de cela entre nous. N'oublie pas que tu m'as appelé grand-père. » Et il lui fit un clin d'œil. « Le même que celui de son petit-fils, » constata-t-elle en rougissant. « Tout s'est bien passé, grand-père, et tu avais raison en me disant que j'avais de la chance d'avoir un tel maître écuyer à mes côtés. » « Tu m'en diras tant, » pensa le vieil homme en dévisageant les deux jeunes gens devant lui. « Bien, je suis venu vous presser un peu pour le repas de ce soir. Tu connais ta mère, Cal. Ah, et pour ton petit problème de garde-robe, Eléa, tout est réglé, mais tu dois te dépêcher si tu veux être prête dans deux heures. » « Dame Rana t'attend dans tes appartements. À tout à l'heure, les enfants. » Et il repartit accompagné de Vic. Eléa fit entrer d'Aram dans son box et se tourna vers le prince. « Je ne comprends pas. » « En arrivant, j'ai envoyé un page informé mon grand-père afin qu'il prévienne Dame Rana. » « Dame Rana ? » « C'était la gouvernante de mes sœurs. Je lui fais entièrement confiance pour trouver une solution rapide à ton problème. Elle est très efficace. Je crois qu'elle te plaira. » Devant l'air perplexe de la jeune femme, il ajouta « Allez, file, sinon elle ne pourra pas t'aider. » « Ah, et bravo ! » Elle s'arrêta à la sortie des écuries et l'interrogea du regard. « Tu ne m'assommes plus avec tes votre-altesse à répétition, » lui dit-il d'un air taquin. Et il la dépassa d'un pas léger en lui faisant une révérence extravagante. Elle réalisa alors avec effroi qu'effectivement, depuis leur repas de la mi-journée, elle avait complètement oublié les éléments de base de l'étiquette. En entendant les cloches sonner, elle partit en courant vers ses appartements, le cœur au bord des lèvres. Argal, chapitre 6 Arrivée devant la porte de sa chambre, elle remarqua que celle-ci était entreouverte. À l'intérieur, une femme d'une quarantaine d'années se tenait de dos. Elle avait accroché différentes tenues devant elle et elle était en train de lisser la dernière. Lorsqu'elle entendit Eléa franchir le seuil, encore essoufflée de sa course, elle se retourna gracieusement et s'inclina dans une révérence parfaite. « Mestre écuillé, lui dit-elle en se redressant, elle était plutôt grande, ses cheveux avaient une étrange teinte blond-argenté et ses yeux bruns pétillaient d'intelligence. Elle avait un front haut et des traits fins. Un grain de beauté en est sa lèvre supérieure. Elle portait une élégante robe vert sombre relevée de fines broderies. Devant l'air à Uri d'Elea qui découvrait non seulement les robes mais aussi les chaussures, les manteaux et les mâles déjà rangés au fond de la pièce, la femme lui dit « Le vieux roi Al m'a fait part de vos difficultés. J'ai pris l'initiative de demander vos mensurations à la couturière qui avait réalisé votre robe de balle. Elle a eu le temps de faire les retouches sur cette tenue et fera de même avec les autres dans les jours à venir. » Elle désigna une robe bleu nuit accrochée à part. Le tissu était d'une finesse incroyable. Elea n'osait pas la toucher de peur de la salir ou de l'abîmer. Incrédule, elle regarda à nouveau Dame Rana. En fait, il s'agit d'une partie de la garde-robe que les princesses n'ont pas pu emporter avec elle. « J'espère que cela ne vous froisse pas » s'inquiéta la femme devant le manque de réaction d'Elea. « De véritables robes de princesse » songea celle-ci. « Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau » parvint-elle à articuler. Soulagée, la femme reprit. « Bien, j'ai fait préparer un bain de votre cabinet de toilette. L'eau doit être à la bonne température et ensuite je vous aiderai à vous préparer. » En la voyant s'avancer à sa suite, Elea compris qu'elle comptait également l'aider à se laver. « Je vous remercie, madame, mais je pense pouvoir y arriver seule » dit-elle en rougissant. « Mestre écuyer » lui répondit celle-ci d'une voix ferme. « En tant que gouvernante, j'ai vu un nombre incalculable de corps nus de femmes dans ma carrière. Croyez-moi, votre nouvelle charge implique également de nouveaux devoirs quant à votre rang à tenir et pour cela il faudra accepter certains changements dans votre vie. Le vieux roi Al m'a officiellement nommé à votre service en tant que dame de compagnie. Allons jeune fille, déshabillez-vous et entrez dans l'eau que je puisse vous laver les cheveux. Sinon, nous allons être en retard. » Rougissante de honte, Elea se dépêcha d'ôter sa tenue et elle se glissa le plus rapidement qu'elle put dans le grand bac en bois qui trônait au milieu de son cabinet de toilette. Les bords et le fond avaient été recouverts de draps épais pour éviter toute blessure due aux échardes. La température de l'eau était parfaite. Dame Rana se mit derrière elle et commença à lui démêler les cheveux. Elle sentit les épaules de la jeune femme se raidire. Pour l'aider à se détendre, elle recommença à parler d'une voix enjouée. « D'après ce que le vieux roi m'a décrit de vous et vu votre âge, j'ai pensé que des notes de menthe, poivrée et d'herbe fraîche vous conviendraient pour les huiles de votre bain. Qu'en pensez-vous ? » Elea réalisa alors avec étonnement qu'effectivement l'eau avait été parfumée. « C'est parfait, madame. Je n'ai jamais senti quelque chose d'aussi bon. » En entendant le sourire dans la voix de la jeune femme, la gouvernante fut soulagée et satisfaite. Elle lui lava lentement la tête. Petit à petit, les épaules de la jeune écuillère se détendirent. Puis, elle l'aida à sortir du bain et l'enmitoufla dans un large drap. Elea n'avait jamais vu de tissu aussi doux. Elle lui enserra la tête dans un autre afin d'absorber au maximum l'humidité. Ensuite, elle la fit asseoir devant le meuble de coiffure et entreprit de démêler ses cheveux. Sous les coups de brosse expert et à la chaleur de la cheminée, ils furent bientôt secs. « Vous pourriez les tresser selon votre titre à présent, » constata-t-elle. « Elle a raison, à partir de demain, je les natterai, » réalisa la jeune femme. « Mais pas ce soir. » « Je préférerais les laisser détacher si c'est possible, » lui indiqua-t-elle d'une voix timide. « Rien ne vous oblige à le faire tout le temps, effectivement, » approuva la gouvernante. « Et puis, il est bon de rappeler à la cour que le maître écuyer royal est une vraie femme, » acheva-t-elle sur un ton amusé. Elle la fit se lever et la conduisit devant le miroir sur pied. « Il faudrait être aveugle pour ne pas le remarquer de toute façon, cheveux tressés ou pas, » songea-t-elle en détaillant la jeune femme qui se tenait de dos devant elle. Celle-ci se retourna, rouge de plaisir. « Je vous remercie, Dame Rana, vous avez fait un miracle. » Émue par la sincérité d'Éléa, la femme sourit poliment. « Parlez Dieu, ce n'est encore qu'une enfant, » pensa-t-elle. Éléa se retourna vers le miroir, encore émerveillée par son reflet. Ses cheveux sombres miroitaient doucement à la lumière des torches accrochées au mur. Elle s'aperçut que les manches bouffantes de la robe étaient percées de soufflet de soie gris pâle. Un liseré brodé de la même teinte ornait le tissu tout le long de son décolleté. Elle pensa au collier offert par maître Guille. « Puis-je vous demander encore une faveur, Madame ? » « Mais bien sûr, mon enfant. Pourriez-vous m'aider à passer ce collier ? » dit-elle en ouvrant le petit coffret de bois posé sur le meuble de coiffure. Elle pencha la tête légèrement en avant et la femme ajusta le bijou qui vint mourir à la base de ses seins. Elle revint se positionner devant le miroir en tenant le petit croissant de lune entre ses doigts, le regard voilé et les yeux brillants. « Comment vais-je faire sans vous, maître ? » songea-t-elle mélancoliquement. Dame Rana l'observa en silence, consciente de la solitude cruelle de la jeune femme. « Bien, nous devrions y aller. Vous m'accompagnez ? » Le ton spontané et soulagé d'Elea, une fois de plus, émue la gouvernante. « En tant que dame de compagnie, tel est mon rôle, » répondit-elle en souriant. « Oh, je suis si contente, j'avais peur de me sentir seule à table. » Devant tant de sincérité, Dame Rana lui prit les mains, réalisant l'ampleur des bouleversements dans la vie de sa jeune maîtresse, touchée par sa candeur. « Permettez-moi de vous aider comme une amie et non comme une simple dame de compagnie. » Elea lui offrit son plus beau sourire. « C'est un honneur pour moi d'accepter votre amitié, madame. Allons, allons. Trêve de minauderie. Nous allons finir par être vraiment en retard. » Et elle lui prit le bras pour la guider jusqu'à la salle du repas. Arrivé sur place, Elea s'aperçut qu'il s'agissait d'un dîner en petit comité. En fait, seuls quelques seigneurs étaient encore présents. Suite à la fin des festivités, presque tous étaient repartis dans leur domaine. Dame Rana lui murmura à l'oreille les noms de certains. Elle lui rappela également juste à temps qu'en tant que maître écuyer, elle n'avait à s'agenouiller que devant la famille royale et qu'un simple hochement de tête polie suffisait amplement pour le reste de la noblesse. Elle lui montra sa place à côté d'elle et à droite du prince. Lui-même se tenait à droite de son père qui présidait la tablée. La reine s'assit à la gauche de son époux et le vieux roi Al à côté de sa brue, en face d'Elea. Il lui adressa un petit sourire d'encouragement. Puis, les autres seigneurs et leurs dames prirent place en fonction de leur rang. Tout au long du repas, la gouvernante rassura Aléa par sa présence et ses conseils à viser. Sur l'initiative du vieux roi, la conversation s'orienta sur l'élevage des chevaux de combat, le sevrage des poulains et le débourrage des jeunes purcents, permettant ainsi au maître écuyer royal de se détendre. Le prince Cal, quant à lui, tenait son rôle à merveille. La voix calme et posée, un sourire poli aux lèvres. Elle crut défaillir quand il vint presser sa jambe contre la sienne, tout en continuant de parler d'un air impassible, avec sa mère assise en face de lui. Durant le dîner, il ne lui adressa la parole que lorsque nécessaire. Parallèlement, il donnait parfois une impulsion sensuelle à son genou contre elle. À son grand désarroi, elle sentait à chaque fois une onde de chaleur diffuse se répandre dans son corps. À chaque mouvement du jeune homme, son ventre, ses seins, son sexe semblaient répondre sans qu'elle sache comment les contrôler. Le repas s'acheva enfin. « Ne pourrais-tu pas nous jouer une de ces nouvelles balades que tu as apprises durant ton voyage, mon chéri ? » demanda la reine. « Vos désirs sont des ordres, mère, » répondit-il d'un air angélique. Il se leva et en passant derrière Eléa, ses doigts effleurèrent lentement la ligne des épaules de la jeune femme. Elle crut qu'un éclair de feu lui avait brûlé la peau. Le prince s'assit devant le clavecin et il annonça à la reine. « C'est une chanson que les mères chantent à leurs enfants dans le duché d'Adaya pour les aider à s'endormir. Elle m'a fait penser à vous. Elle parle d'amour, de tendresse et de confiance. » En disant ces mots, son regard se posa quelques secondes sur son maître écuyer. Il se mit alors à jouer et à chanter. Sa voix était chaude et douce. Comme toute l'assemblée, Eléa le regardait. Bientôt, elle ne put détacher ses yeux des mains fines et musclées qui couraient sur le clavier. Lorsqu'il s'arrêta, un silence ému emplissait la salle. « Merci, mon chéri. Une fois de plus, tu as su charmer mon cœur et l'ensemble de ton auditoire. » Vint le moment de prendre congé et tous les convives regagnèrent leurs appartements. Escortés par Dame Rana, Eléa n'eut d'autre choix que de la suivre sagement. Arrivé dans la chambre, la gouvernante l'aida à se déshabiller et se retira. En se couchant, elle se surprit à fredonner la douce mélodie. Elle s'endormit en pensant aux mains agiles du prince parcourant les touches du clavecin. Eléa et le vieux roi prirent l'habitude de travailler ensemble. Au fil des jours, une réelle complicité s'installa entre la jeune écuillère et le vieil homme. À la différence des élevages en semi-liberté de Nochaïa, ici les palfreniers guidaient chaque matin la vingtaine de poulinières vers des pâtures situées sur la périphérie proche des remparts et les rentraient chaque soir dans la grande stabulation. Le maître écuillé et le patriarche commencèrent par organiser le sevrage des derniers poulains nés en été. Il s'agissait, aux six mois environ des jeunes purcents, de les séparer de leur mère. Celles-ci étaient emmenées dans des pâtures plus éloignées, loin des cris de désespoir de leurs rejetons. Si les vieilles poulinières acceptaient cette étape avec résignation, voire avec soulagement pour certaines, les jeunes juments parfois se révoltaient et brisaient les clôtures pour rejoindre leur poulain. Ceux-ci, de leur côté, étaient confiés à une nourrice, souvent trop âgée pour la reproduction, et qui leur apprenait les bonnes manières, à savoir répondre à l'appel des palfreniers, respecter leur aîné, parfois à grands coups de dents, et surtout survivre ensemble à la séparation d'avec leur mère. Ils planifiaient ensuite le débourrage des jeunes purssants âgés de trois ans. Il l'aida à répartir les chevaux à chaque palfrenier, en fonction des sensibilités de chacun. Le souvenir nostalgique de maître Domkane leur assignant leur moitié sauvage lui revint en mémoire. Au fil des jours, elle sut acquérir le respect de l'équipe de palfreniers et celui des soldats des cinq factions de la garde royale, dont le bâtiment jouxtait les écuries. Ils l'avaient tous vu travailler avec Daram, sans qu'aucune longe ne le guide. Il obéissait à sa seule voix, avançant, reculant, stoppant, changeant d'allure ou de direction sur ses seules intonations et ses gestes. La réputation du caractère ombrageux de l'étalon en avait grandi dotant les compétences du maître écuyer. Ils avaient également pu apercevoir ses talents dans la carrière d'entraînement, où elle n'avait pas hésité à se mêler aux exercices plus virils. Là aussi, tous furent impressionnés par le lien privilégié qui unissait la jeune cavalière et son pur sang. Il semblait ne faire qu'un. Si, au début, certains et certaines retinrent leurs coups, de peur de lui déplaire ou de la blesser, plus d'un finit par mordre la poussière lors de passes d'armes contre elle. Les semaines passèrent ainsi. Le soir, Eléa et Damrana avaient pris l'habitude de deviser ensemble. La jeune femme lui relatait les progrès ou difficultés rencontrés dans sa journée et la gouvernante l'informait des derniers potins de la cour. Chaque soir, Eléa attendait l'heure du repas avec impatience. Car si, à la mi-journée, elle préférait manger avec son équipe, elle prenait ses dîners avec la famille royale, les grands seigneurs ayant tous rejoint leur domaine. Et chaque soir, elle sentait la jambe du prince frôler la sienne. Ce contact lui était devenu vital comme l'air qu'elle respirait. Ils avaient également pris l'habitude de sortir à cheval tous les deux chaque après-midi, soit sur leurs étalons, soit sur d'autres purssants pour faire travailler l'ensemble des chevaux en cours de dressage. Le prince n'avait plus tenté de rapprochement avec elle. Et si parfois leurs mains se frôlaient quand ils lui tendaient ou reprenaient telle ou telle pièce de harnachement, il semblait ne pas s'en apercevoir. La jeune femme, elle, maudissait à chaque fois son corps en sentant son visage rougir et son ventre palpiter. Un matin, le silence particulier de l'atmosphère la réveilla. Elle resta un moment interdit dans son lit. Au dehors, les bruits semblaient comme étouffés. En se rendant à sa fenêtre, elle découvrit qu'un manteau blanc recouvrait les toits. Il a neigé ! Quand elle entendit frapper à sa porte, elle s'étonna. En effet, elle avait convenu avec Dame Rana que si le soir elle accueillait son soutien avec plaisir pour l'aider à se préparer en dame, les matins, elle préférait se débrouiller seule pour sa toilette et son habillement de maître écuyer. Entrez ! La gouvernante fit son apparition, les bras chargés d'un imposant paquet. J'ai pensé que vous n'auriez sûrement pas de tenue adaptée à la neige car il me semble que les hivers sont plus doux dans le duché de Nochaïa. Et elle déballa devant une éléa médusée. Trois tenues de cavalière en fourrure et en peau renforcée. La gouvernante ne se retint pas de savourer son effet. En fait, ce sont les anciennes affaires de la princesse Dina. « C'est une excellente cavalière et aucune chute de neige ne l'a jamais empêchée de monter à cheval » reprit-elle avec un sourire malicieux. « Oh, dame Rana ! » s'exclama la jeune femme tandis que ses mains caressaient les chaudes fourrures. « Ces tenues sont trop belles pour travailler avec. Au contraire, elles seront parfaites. Je ne sais pas ce que je ferai sans vous. Merci, merci ! » lui dit la jeune femme en lui prenant chaleureusement les mains. « Votre amitié m'est si précieuse ! » continua-t-elle les larmes aux yeux. « Sachez, ma chère, que c'est moi qui devrais vous remercier. Quand les deux princesses nous ont quittés, je me suis sentie inutile tout à coup. « Grâce à vous, j'ai retrouvé un but dans la vie. » lui répondit avec un sourire ému la dame de compagnie. « Bien ! » se reprit-elle. « Je vous laisse vous préparer. Je dois aller m'occuper de votre garde-robe d'hiver. Si vous trouvez ces fourrures magnifiques, attendez de voir les autres ce soir. » et elle se retira en riant. Les tenues lui allèrent comme un gant et Eléa soupçonna d'Amrana de les avoir faites ajuster par la couturière du château depuis un petit moment déjà. « Elle sait à l'avance ce qu'il me faut, avant même que je ne le sache moi-même. » Elle s'habilla rapidement et s'élança vers les écuries. Partout, l'air semblait crépiter et les yeux des hommes et des bêtes brillaient d'excitation. « C'est toujours comme ça avec les premières neiges », lui expliqua le vieux roi quand elle le rejoignit. « Les chevaux redeviennent des poulains et les hommes des enfants », ajouta-t-il l'œil pétillant. En découvrant la tenue du jeune maître écuyé, il rajouta « Je vois qu'une fois de plus, Dame Rana a su parfaitement gérer la situation. Tu devrais sortir d'Aram un peu ce matin dans un enclos pour qu'il découvre la neige avant votre promenade de cet après-midi », lui conseilla-t-il. Elle acquiesça et partit chercher son étalon. « Viens, tu vas voir, il a neigé. » Dehors, les palfreniers avaient dégagé la cour pour faciliter les allées et venues des hommes et des chevaux. En sentant l'air vif autour de lui, l'étalon se mit à piaffer sur place et à ronfler. « Tout doux, mon beau, attends, attends, je vais te libérer », lui dit-elle en lui flattant l'encolure. Devant l'entrée de l'enclos, le pur sang hésita. Il mit prudemment un sabot dans le tapis blanc en soufflant bruyamment. « Allons, n'aie pas peur », se moqua-t-elle gentiment en détachant la longe du licol. Il marcha d'abord comme si la neige lui brûlait les pieds. Puis il se mit à trotter, queue en panache, et enfin il se lança au galop en hénissant de joie. Au bout de quelques tours, il s'arrêta et se roula en grognant de plaisir. « On dirait que ton poulain apprécie », dit une voix rieuse dans son dos. Elle se retourna, les joues rosies par le froid, le regard brillant, un sourire encore aux lèvres et découvrit le prince. « Parlez Dieu, elle est magnifique », songea-t-il. Il se reprit aussitôt et devant l'air interrogateur de la jeune femme, il lui expliqua. « Les journées ont beaucoup raccourci en cette période de l'année et le froid désormais tombera plus tôt. J'avais pensé faire nos sorties quotidiennes en matinée à partir de maintenant. Qu'en penses-tu ? » Dharam a l'air de s'être habituée à la neige, non ? Elle se retourna. Le jeune étalon s'amusait maintenant à creuser avec un antérieur. Une promenade dans la neige avec Dharam. Leur première. Elle était ravie. Cal choisit de monter un étalon de huit ans qui, tout en étant habituée au climat, avait gardé assez d'alent pour tenir le rythme auprès de Dharam. Une demi-heure plus tard, ils avançaient au pas dans la neige crissante et Léa découvrit que les bruits étaient comme amplifiés dans l'atmosphère ouatée. Une branche qui craquait, un oiseau qui s'envolait, tout semblait différent. Le jeune homme lui montra des empreintes de gibier et ils s'amusèrent à essayer de les reconnaître. Elle était émerveillée par les paysages enneigés. Les branches des arbres ployaient vers le sol. Les collines scintillaient. Cal avait de plus en plus de mal à détacher ses yeux de son visage rayonnant. Quand le sanglier déboucha devant eux, il n'était pas assez concentré pour tenir son pur sang. Celui-ci se cabra violemment de peur et éjecta son cavalier. Et Léa eut toutes les peines du monde à calmer Daram quand l'étalon du prince partit au galop vers les écuries. Le sanglier, quant à lui, poursuivit sa route en grognant et disparut dans les frondaisons. Cal gisait sur le dos, les bras en croix. Heureusement, l'épais manteau neigeux semblait avoir amorti sa chute. Tout en essayant de maîtriser son étalon, Léa mit pied à terre et s'approcha du jeune homme. Cal, Cal, s'il te plaît, réponds-moi, je t'en prie. Elle lâcha les rênes de Daram en priant pour que lui non plus ne s'enfuit pas et elle se pencha sur le prince. Le jeune pur sang fit quelques pas mais resta à proximité de sa cavalière en renaclant. Cal ? Elle passa sa main sur la joue du jeune homme. Au bout de quelques instants, il ouvrit les yeux en gémissant. « Je n'aurais jamais pensé devoir remercier un jour un sanglier pour que tu me tutoies enfin et que tu m'appelles par mon prénom. » murmura-t-il en plantant son regard dans celui de la jeune femme. Elle recula précipitamment et tomba assise dans la neige, furieuse et soulagée à la fois. Il se redressa prudemment et fit bouger ses bras, ses mains, ses jambes et ses pieds. « Bien, je crois que je n'ai rien de cassé. J'ai cru que tu étais mort » s'écria-t-elle en colère en se relevant à son tour. Son cri résonna dans le silence feutré de la forêt. Cal se rendit compte qu'elle tremblait. « Excuse-moi, je ne voulais pas t'effrayer » et il s'approcha d'elle l'air désolé. « Hum ! » grommela-t-elle en reculant prudemment « Et maintenant, on fait comment ? » continua-t-elle toujours boudeuse. Le prince regarda le chemin où son étalon avait disparu. Devant son air penaud, elle se radoucit. « Je crois que Daram pourrait nous porter tous les deux si on reste au pas. » Je prenais parfois Nathéa en croupe. Elle remonta à cheval et l'aida à s'asseoir derrière elle. Le jeune étalon renacla quand il sentit le second cavalier sur son dos. Je croyais qu'il avait l'habitude, s'inquiéta Kale, que la perspective d'une seconde chute n'enchantait guère. « Tu es plus lourd ! » s'exclama Eléa. « Comment oses-tu me parler ? » Mestre écuyer. S'indigna en souriant le jeune homme. « Arrête de gigoter et accroche-toi à moi. On va essayer d'avancer. » lui répliqua-t-elle mi-fâchée, mi-rieuse. « Il n'y a qu'à demander ? » lui murmura-t-il dans le cou en passant les bras autour de sa taille. Elle ressentit instantanément une onde de chaleur parcourir son corps alors que des frissons hérissaient sa peau. « Je... je crois que ça va aller. » parvint-elle péniblement à articuler. « Je crois aussi. » Et elle entendit un sourire dans la voix grave du prince. Un peu avant d'arriver, il se remit à neiger. Vic arriva vers eux ventre à terre, précédant un groupe de cavaliers. Le vieux roi s'était inquiété en voyant revenir seul les talons de son petit-fils et il avait envoyé une équipe de secours à leur recherche. « Tout va bien. » les rassura leur prince. « Notre maître écuyer maîtrise parfaitement la situation. N'est-ce pas, Eléa ? » demanda-t-il en resserrant son étreinte. De nouveau, le corps de la jeune femme s'embrasa et sa peau se hérissa. « Vous pouvez rentrer prévenir mon grand-père. Nous vous suivons. » Le chef de la compagnie les salua d'un bref signe de tête et fit faire demi-tour à ses hommes. Au bout de quelques minutes, Eléa et Cal arrivèrent à leur tour dans la cour des écuries royales. Le prince sauta lestement à terre au grand soulagement de Daram qui s'ébroua. Eléa sentit le froid dans son dos avec regret. Elle descendit de cheval et rentra rapidement son pur sang dans la douce chaleur du bâtiment. « Que s'est-il passé, les enfants ? » voulu savoir le patriarche en les rejoignant. « Mon étalon n'a pas apprécié sa rencontre avec un sanglier. À voix l'air contrit le prince. Mais tout va bien, grand-père. Je n'ai rien de cassé. Et grâce à notre maître écuyer, j'ai pu rentrer sain et sauf. » acheva-t-il dans un sourire en lançant un clin d'œil à Eléa. « Vous devriez rentrer maintenant, grand-père. Le froid descend, dit-il d'une voix plus douce à son aïeul. Il l'aime vraiment, pensa la jeune femme en le voyant faire un signe discret à un palfrenier pour qu'il l'aide à traverser la cour pour regagner le château. Elle aussi s'était attachée au vieux roi. Elle aimait l'écouter lui raconter ses souvenirs de guerre liés à des chevaux de combat valeureux. Et très souvent, ses conseils s'avéraient judicieux. Oui, une réelle affection s'était nouée entre elle et le vieil homme. Elle avait décelé Darane et elle le bouchonnait énergiquement pour le sécher et réchauffer ses muscles qui avaient été mis à rude épreuve sous le poids des deux cavaliers. Je peux t'aider ? C'est la moindre des choses que je puisse faire pour le remercier de nous avoir ramenés tous les deux. Elle hésita, mais l'étalon semblait accepter la présence du prince qui était entré dans son box. Elle haussa les épaules et se remit au travail. Cal passa de l'autre côté et se mit à le frotter, lui aussi, énergiquement. Il a l'air de m'apprécier finalement, dit-il doucement. Il préfère surtout t'avoir à côté que sur le dos, répliqua Eléa, un sourire taquin aux lèvres. Quand l'étalon fut sec, elle posa une couverture sur lui pour éviter toute courbature. Ils sortirent ensemble du box et leurs mains se frôlèrent une fois de plus sur la porte en bois. L'écurie était déserte à présent. Tous étaient partis prendre leur repas de la mi-journée. Seuls les bruits des chevaux remplissaient l'air qui embaumaient le foin et la paille. Une fois de plus, elle maudit son corps en se sentant rougir. Mais cette fois, Cal s'avança vers elle, sans chercher à dissimuler la tension qui l'habitait lui aussi. Leurs lèvres se trouvèrent dans la seconde qui suivit. Il l'embrassa d'abord doucement, presque timidement. Puis, sa bouche devint plus exigeante, sa langue chercha la sienne. Ils gémirent ensemble de désirs. « Ouvre les yeux, Eléa, regarde-moi, je t'en prie, murmura-t-il. Alors, elle découvrit une myriade d'éclats d'émeraudes autour des pupilles immenses du prince. « Viens, lui dit-il simplement en lui prenant la main. Et il l'entraîna vers le château. » Argal, chapitre 7 Ils traversèrent la cour silencieuse et gagnèrent les appartements du prince sans que personne ne les croise. Lorsqu'il referma la porte derrière eux, le bruit du feu dans la cheminée les enveloppa. « Je ne veux pas t'obliger, Eléa, » lui murmura-t-il en restant légèrement en retrait. Alors, elle s'approcha lentement de lui et elle l'embrassa à pleine bouche en le faisant reculer contre la porte. Il gémit et à son tour la plaqua contre le montant en bois en lui rendant son baiser avec fougue. « Oh, Maya ! » l'entendit-elle gémir. « Aide-moi ! Attends, attends, Eléa ! Pas comme ça ! » reprit-il dans un souffle. Elle vit les narines du jeune homme palpiter et sa mâchoire se crisper tandis qu'il reprenait le contrôle. Il lui prit délicatement la main et l'attira doucement vers le feu qui brûlait dans l'immense cheminée. Devant, une fourrure sombre semblait les attendre. Lentement, consciencieusement, il la déshabilla, prenant le temps de plier chaque vêtement. Elle vivait un véritable supplice. Lui semblait avoir retrouvé un calme apparent déroutant. Quand elle fut entièrement nue, après un long regard appréciateur, il commença à se déshabiller avec la même lenteur, sans la quitter du regard. Elle n'osait plus bouger. À la lueur des flammes, le corps musclé du jeune homme semblait en cuivre doré. Il se pencha sur elle et l'allongea sur la fourrure. Elle sentit sa peau se hérisser et elle ne put s'empêcher de gémir. « Chut ! » lui murmura-t-il. « Ne bouge plus ! » Et lentement, il fit courir ses doigts sur son visage, s'arrêtant sur ses lèvres jusqu'à ce qu'elle les entrouvre. Il prit ses mains dans les siennes et les monta derrière sa tête le long de la fourrure. Il la maintint ainsi pendant qu'il l'embrassait sensuellement. Elle se cambra vers lui en gémissant. « Ne bouge pas ! Sinon, je devrais t'attacher ! » la menaça-t-il, mis sérieux, mis moqueur. Elle déglutit et acquiesça lentement. Il relâcha ses mains et fit descendre les siennes le long des bras de la jeune femme sans la quitter du regard. « Je t'ai attendu tellement longtemps ! » Eléa, murmura-t-il en embrassant sa gorge. Elle gémit encore une fois de désir. Lentement, il couvrit ses seins de baisers. Il descendit jusqu'à son ventre puis remonta vers sa bouche. « Regarde-moi ! » Elle ouvrit les yeux. Elle se consuma dans les éclats d'opale incandescent qui incendiaient les irises bruns de son amant. Elle prit son visage entre ses mains et l'embrassa passionnément. Il glissa un doigt dans sa bouche. « Doucement, doucement, ma belle ! » la gronda-t-il. « J'ai cru mourir de désir aujourd'hui quand ton étalon nous a ramenés, » continua-t-il d'une voix sourde. « Chaque foulée a été une torture pour moi, » murmura-t-il à son oreille avant de lui en mordiller le lobe. Encore une fois, elle gémit en se tendant vers lui. « Je veux moi aussi te faire mourir de désir, Eléa. » Sa voix était devenue rauque avant de te faire mourir de plaisir. Sa bouche se referma sur un sein. Lentement, avec la langue, il caressa le téton jusqu'à ce qu'il se dresse fièrement. « Tu es si belle, Eléa ! » Il referma ses lèvres sur le second bouton sombre avant de souffler dessus. « Si femme ! » Il parcourut son ventre avec sa langue, sans tenir compte de ses gémissements. « Si désirable ! » Son souffle se rapprocha du sexe de la jeune femme. Lentement, impitoyablement, il la caressa avec sa langue jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. « Oh oui, Eléa, viens à moi ! » Quand il trouva son clitoris et qu'il intensifia le rythme de ses caresses, elle s'embrasa. Son corps éclata en milliers d'éclats quand l'orgasme la terrassa. Elle entendit son propre cri monter dans sa gorge. Elle sentit la bouche de cal sur la sienne. Leurs langues se mêlèrent. Il la pénétra lentement. Quand elle plaqua ses mains sur son dos, il gronda de plaisir. « Regarde-moi, Eléa ! » Elle ouvrit les yeux et leurs regards restèrent vrillés l'un à l'autre tandis qu'il entrait et sortait en elle. Il accéléra le rythme jusqu'à ce qu'il sente le sexe de son amante se contracter alors que le second orgasme explosait. « Jouis pour moi, Eléa ! » et leurs cris de plaisir se mêlèrent dans un océan de feu, leur corps luisant de sueur. Lorsqu'elle sombra dans le sommeil, elle crut l'entendre murmurer « Je t'aime ! » Elle fut réveillée par des baisers légers dans son cou. « Debout ! » lui dit-il doucement. Elle ouvrit les yeux et s'étira langoureusement. Il l'embrassa tendrement en lui caressant la joue. Elle appuya sa tête contre sa main et son regard se porta alors sur le poignet du prince où elle reconnut les tatouages. « Que signifie celui-ci ? » demanda-t-elle en désignant une étoile formée par deux triangles inversés dans un cercle. « C'est une longue histoire » répondit-il, le regard soudain voilé, un sourire étrange aux lèvres. « Je te la raconterai bientôt, mais pour l'instant des écuries royales t'attendent, maître écuyer, lui dit-il taquin en se redressant. » Elle s'assit précipitamment en réalisant qu'il n'était qu'à la mi-journée, effectivement. « Calme-toi ! » s'amusa-t-il devant le regard paniqué de la jeune femme. « Je ne t'ai laissé dormir qu'une demi-heure, » la rassura-t-il avec un clin d'œil en l'aidant à se relever en lui tendant une main. Devant le corps nu dressé devant lui, il ne put s'empêcher de l'attirer vers lui et de l'embrasser voluptueusement. Il s'arracha à regret des bras de la jeune femme. « Le devoir nous appelle, » lui rappela-t-il en l'aidant à enfiler sa tunique. « De mon côté, j'ai rendez-vous avec mon père pour lui exposer un projet qui me tient à cœur et honorer ainsi une promesse faite à un vieil ami. » Elle allait franchir la porte quand il l'attira à nouveau à lui. « Attends, attends ! » Et il l'embrassa avec passion. « Ah, Eléa ! Que m'as-tu fait ? » soupira-t-il en prenant son visage entre ses mains et en la dévisageant, le regard grave et tendre à la fois. Puis, il secoua la tête. « Allez, ouste ! Au travail ! » se reprit-il en souriant. Pour le maître écuyé, l'après-midi passa comme dans un rêve. Elle effectua ses tâches comme un automate. Quand Damrana vint l'aider à se préparer pour le repas, elle s'étonna de l'air inhabituellement absent de sa jeune amie et de ses sourires fugaces. Elle remarqua également certaines marques autour de son cou quand elle lui lava les cheveux. Elle fronça les sourcils mais ne dit rien. Elle choisit une robe vert opale avec un col de vison sombre. Cela évitera les questions embarrassantes le temps que je découvre qui est l'heureux élu, songea-t-elle. Lorsqu'ils s'installèrent à table, le contact de la jambe du prince l'excita. Mais en même temps, elle ressentit un apaisement, un sentiment de plénitude. Durant le repas, la reine Leda voulut savoir ce qu'il s'était réellement passé le matin. Tout le château ne parlait plus que du sanglier monstrueux qui avait failli éventrer le prince et de son maître écuyer qui avait ensorcelé son étalon fou pour les ramener sains et saufs à travers une terrible tempête de neige. En fait, le sanglier était plutôt petit, à voix cale avec un sourire embarrassé. Et il ne s'est même pas arrêté quand je suis tombée. Et Leda m'a pris en croupe jusqu'aux écuries et ce n'était qu'une légère chute de neige et pas un terrible blizzard, expliqua-t-il à sa mère. Mais j'avais cru comprendre que ton étalon était plutôt ombrageux, non ? La reine s'était tournée vers la jeune femme. En fait, il est surtout méfiant, mais il me fait confiance, votre Altesse. D'après ce que m'a rapporté mon père, il est surtout très bien dressé, intervint le roi. Les gens parlent d'un lien quasi magique qui vous unit, rajouta-t-il en fixant Leda. Elle rougit, embarrassée par tant d'intérêts. Il n'y a rien de magique, votre Altesse. J'ai seulement dû beaucoup travailler avec Daram avant d'en arriver là. Et elle leur raconta comment avec sa jeune amie Nathéa, elles avaient apprivoisé le poulain blessé. C'est une très belle histoire, commenta Damrana. C'est un vrai plaisir de les voir travailler ensemble, approuva le vieux roi en souriant à Eléa. Elle rougit sous le compliment. En écoutant le récit de son maître écuyer, le roi Gall réalisa que maître Domkan n'avait pas exagéré les compétences de son ancien apprenti. Pourquoi ne pas enseigner tes connaissances ? Nous pourrions rouvrir le manège royal. Qu'en pensez-vous, père ? C'est une excellente idée, approuva le patriarche, le visage réjoui. En plus, l'hiver va rendre les sorties extérieures plus difficiles et cela permettra à nos hommes de peaufiner le dressage de leurs chevaux de combat. C'est exactement ce à quoi je pensais, père, sourit le roi. Peut-être devrais-tu participer à ces cours pour te préparer à ta prochaine rencontre avec une bête féroce, ironisa gentiment la reine en regardant son fils. « Ce serait un honneur et un véritable plaisir de suivre tes cours, maître écuyer. » Adressa Kahl à Eléa en souriant innocemment. Elle sentit son visage s'empourpré en entendant la note ambiguë habituelle dans la voix de son amant. « Serait-ce possible ? » s'interrogea Damrana. « Le prince Kahl ? » « Cela me permettra de me perfectionner avant mon départ, » reprit le jeune homme. La gouvernante vit le visage d'Eléa devenir soudain livide et elle sentit le corps tout entier de sa voisine de table se crisper. « Ton départ ? » demanda la reine d'une voix inquiète. « J'ai parlé de mon projet avec père cet après-midi. Durant mon précédent voyage, j'ai rencontré le fils du duc d'Adaya, le jeune Palane. Il m'a, comment dirais-je, aidé dans une situation délicate. Il m'a également décrit les ravages que la grande guerre a fait dans son duché qui, je vous le rappelle, est toujours resté fidèle à notre maison. et a dû faire face aux attaques incessantes de nos anciens ennemis de l'archipel des îles du Levant. Afin de le remercier pour son aide précieuse, je lui ai promis de le conseiller pour la reconstruction de sa province. Eléa ne sentait plus son corps. Un grand vide glacé l'emplissait. Il va repartir. « Mais j'y pense, notre maître écuyé pourrait m'accompagner ! » s'exclama le prince ingénuement. Palane m'a parlé d'une tribu dans le désert qui élève des chevaux de combats dorés. Peut-être n'est-ce qu'une légende, mais ce voyage permettrait à Eléa de découvrir une autre de nos provinces et qui sait, de rapporter un pur sang en or. « Ce n'est pas une légende, Cal, » intervint son grand-père. « Lors de la grande guerre, j'ai croisé un régiment d'Adaya monté sur de tels chevaux. C'étaient des bêtes magnifiques par leur couleur mais aussi par leur qualité, s'exclama le vieil homme. » Damrana, de son côté, avait observé la réaction d'Eléa quand le prince avait évoqué l'idée de l'emmener avec lui. Son visage s'était à nouveau empourpré et il lui avait même semblé apercevoir des frissons sur les bras de la jeune femme. Se peut-il que le lien qui les unit soit déjà aussi fort ? Pendant ce temps, le roi Gall réfléchissait. Devant le regard brillant de son père et la perspective de doter les écuries royales de chevaux d'or, il donna son accord pour le projet de son fils. De plus, il est bon que le prince chevalier et son maître écuyer se montrent dans les duchés pour réaffirmer la valeur et la puissance de la maison royale, pensa le monarque. À la fin du repas, chacun regagna ses appartements et Léa ne put parler à Cal car la reine le noyait déjà de mille recommandations de prudence pour son prochain voyage. Elle entendit le jeune homme lui répondre tendrement pour la rassurer. Nous avons d'abord un long hiver à passer ensemble, mère. Et la jeune femme sentit un frisson de désir lui parcourir le corps. Le lendemain matin, les écuries royales étaient en effervescence. Le vieux roi avait décidé de démarrer la remise en état du manège royal et il dirigeait les opérations d'une main de fer. Il entraîna Léa à l'intérieur de la bâtisse. Il s'agissait d'un bâtiment rond dont le toit était fait pour un tiers en verre afin de permettre à la lumière d'entrer plus généreusement. Un ingénieux système de racloir et de poulies permettait de dégager la neige ou les feuilles qui auraient pu les obstruer. Une autre combinaison d'engrenage permettait également de basculer légèrement certains panneaux en cas de forte chaleur. Sur les côtés en hauteur de longues fenêtres laissaient elles aussi entrer la lumière. On pouvait les ôter de leur cadre en été pour rafraîchir le bâtiment. L'ensemble de la circonférence intérieure était habillé jusqu'à une hauteur d'un mètre vingt environ par un pare-botte en bois. Le sol était recouvert d'un mélange sableux. Tu vois il va falloir réparer certains vitrages graisser de nouveau les mécanismes changer les lames de bois abîmées et aérer le sol pour lui rendre sa souplesse. Et Léa était émue par l'enthousiasme du vieil homme qui semblait avoir rajeuni de dix ans. Dans une semaine tu pourras commencer tes cours. Bien maintenant je te laisse car j'ai du travail. Non non pas comme ça s'écria-t-il en rejoignant un groupe qui essayait de dégripper une poulie. En regagnant les écuries elle vit Cal arriver dans sa direction et elle sentit la chaleur habituelle envahir son corps. Mestre écuyer la salua-t-il poliment alors qu'il la dévorait du regard. J'ai proposé à mon père de te montrer les ouvrages de dressage de notre bibliothèque pour que tu puisses établir ton programme de travail en attendant que le manège royal soit opérationnel. Qu'en penses-tu ? C'est une excellente idée chevalier lui répondit-elle les yeux brillants. Alors qu'ils entraient dans le château elle s'étonna. Mais la bibliothèque est dans l'aile droite non ? Ah oui j'ai oublié de dire à mon père que j'avais rassemblé les ouvrages dans mes appartements répondit-il négligemment. Elle s'arrêta brusquement il se retourna et lui demanda doucement une lueur inquiète dans les yeux. Cela te déplaît-t-il ? Non non balbutia-t-elle en plongeant son regard dans celui de son amant. Alors viens lui dit-il d'une voix rauque en lui prenant la main. Affolée elle regarda de tous côtés de peur de croiser un serviteur mais il ne lui laissa pas le temps de réfléchir davantage. Ils traversèrent les couloirs et les escaliers du palais jusqu'à sa porte. Tu vois je ne t'avais pas menti. Il lui montra une dizaine de livres posés sur sa table de travail. Elle s'approcha et se mit à les feuilleter un sourire ravi aux lèvres. Oh Milo avait celui-là et maître Domkan m'avait prêté celui-ci. Oh Cal c'est merveilleux s'exclama-t-elle en se retournant vers lui. Oui merveilleux et il lui prit la bouche passionnément. J'ai tellement envie de toi et Léa j'ai mis-t-il dans son cou. Alors les yeux brillants de désir c'est elle qui l'entraîna vers le lit. Ils se déshabillèrent l'un l'autre presque avec violence. Pourtant dans un dernier sursaut de lucidité Cal parvint à se maîtriser. Non non et Léa doucement doucement attends attends halta-t-il en lui prenant les mains et en la plaquant dans les couvertures. Ils s'arrêtèrent un instant le souffle court elle se rendit compte du combat qu'il livrait pour se ressaisir elle l'entendit murmurer à nouveau « Oh Maya aide-moi ne bouge plus » ordonna-t-il d'une voix rauque. Essoufflée elle frémit sous son corps mais acquiesça les yeux brûlants de désir. Il inspira profondément et souffla sur ses seins en lui relâchant les mains. Elle s'agrippa au lit en gémissant. Sans la quitter des yeux il mit son majeur en bouche et lentement descendit sa main entre leurs deux corps en la caressant au passage. Puis il entra en elle un sourire érotique aux lèvres. Quand il sentit la douce humidité lubrifier son doigt les éclats d'hémeraudes s'embrasèrent autour des pupilles noires dilatées. « Oh oui Eléa laisse-moi te faire jouir. » Elle s'empourpra en sentant son corps répondre lassivement aux paroles du prince. « Non ne rougis pas tu ne dois pas avoir honte de ton corps ni de ton plaisir la réprimanda-t-il tendrement. » Et il imprima un délicieux mouvement de va-et-vient à sa main. Elle s'abandonna dans ses bras sans aucune pudeur. « Oui c'est ça » l'encouragea-t-il. Puis il fit remonter son doigt lentement sur son clitoris. Il la sentit se figer un instant. Alors il commença un terrible mélange de caresses entre douceur et virilité. Il scrutait son corps attentif à chaque tension chaque abandon chaque frisson ou soupir. Il prit un sein en bouche et sa langue se cala sur le rythme de sa main. Il releva la tête pour admirer le visage offert de son amante. Quand il sentit qu'elle était sur le point de basculer, il la pénétra tout en continuant de la caresser de la main. « Ouvre les yeux, Eléa, regarde-moi. » Parvint-il à murmurer avant que l'orgasme ne la foudroie. Puis il prit son visage entre ses mains et l'embrassa profondément en la pénétrant sans relâche jusqu'à ce que leur râle de plaisir résonne dans leurs deux bouches scellées. Il revint à eux quelques instants plus tard, encore ivre de jouissance. « Nous n'arriverons jamais à travailler comme ça, » dit-il d'un air désolé et satisfait à la fois, tout en lui caressant les seins distraitement. Le regard de la jeune femme se posa sur le mystérieux tatouage à l'intérieur du poignet du prince. « Tu avais promis de me raconter. » Lui rappela-t-elle en lui montrant l'étoile cerclée et en se retournant sur le ventre d'un air décidé. « Et ton programme de travail ? » insista-t-il faussement indigné. « De toute façon, il faudra quelques jours à ton grand-père pour tout remettre en état. » « Et tu m'as promis une histoire. » « À vos ordres, maître écuyer. » Se moqua-t-il gentiment en se redressant sur un coude pour mieux lui faire face. « Tu sais que j'ai voyagé pendant quatre ans. Tu as sûrement dû également entendre que j'étais entrée comme novice au sein d'une communauté religieuse. » Concentrée, elle opina. « En fait, il s'agissait de la congrégation dédiée à la déesse Maya. Tu en as déjà entendu parler ? » Elle avait perçu la légère hésitation dans la voix de Kale. « Je t'ai entendu l'invoquer quand, disons, tu cherchais à te calmer. » avoua-t-elle en rougissant. Elle fut étonnée de la réaction de son amant qui sembla tout à coup aussi gênée qu'elle. Cependant, il continua son explication. Pour cette communauté, Maya est la mère du monde et de tous les êtres vivants et même des autres dieux. Elle est la déesse originelle et pour eux, hommes et femmes sont égaux. C'est ce que signifie ce symbole. acheva-t-il en tendant le poignet vers elle. « Je ne comprends pas, dit-elle en fronçant les sourcils. Regarde, tu vois les deux triangles qui forment l'étoile ? Eh bien, celui avec la pointe vers le haut représente la virilité de l'homme et celui avec la pointe vers le pas représente le sexe de la femme. Ils sont tous les deux égaux et liés dans le cercle de l'univers. C'est un peu court pour une longue histoire, s'étonna la jeune femme. En fait, lors de mon séjour chez eux, j'ai été initiée à leur rite. Pour eux, l'homme et la femme célèbrent la déesse par le plaisir. Il fixa Eléa dans les yeux en attendant sa réaction. « Oh ! » murmura-t-elle. Les novices peuvent rejoindre cet ordre à tout âge à partir de 16 ans. Lors de leur formation, ils apprennent à maîtriser leur propre désir pour mieux se concentrer sur le plaisir de l'autre. Les yeux du prince s'allumèrent de reflets d'opale. « Oh ! » souffla-t-elle en sentant ses joues sans pourpré. « Lorsque tu parviens à te concentrer sur le plaisir de ton partenaire, ton propre plaisir en est décuplé. » Il entendit la respiration de la jeune femme s'accélérer. « Le noviciat dure en général quatre mois et s'achève par une cérémonie d'essence, reprit-il la voix basse. « Une cérémonie d'essence ? » parvint-elle à articuler. « C'est une célébration qui rassemble les novices et les adeptes de Maya pour rendre hommage ensemble à la déesse. Tous ensemble ? » s'étrangla-t-elle. « Tous ensemble, Eléa. Pour nous, la jalousie n'existe pas. Tout n'est que partage et échange dans le respect et la recherche du plaisir de l'autre. » continua-t-il doucement en lui caressant la joue tendrement. « Mais tu es restée là-bas six mois et pas quatre ? » ne put-elle s'empêcher de constater d'une voix blanche ? Disons que la grande prêtresse a estimé que j'avais des dispositions naturelles intéressantes pour accueillir les nouveaux adeptes, avoua-t-il d'un air embarrassé. « Oh ! » lança-t-elle d'une voix plus contrariée que choquée. « C'est à cette occasion que j'ai rencontré le jeune duc Palan, reprit-il afin de désamorcer la tension dans les yeux d'Éléa. Il avait fini son noviciat lui aussi et disons qu'il m'a aidé à me dépêtrer de l'intérêt un peu trop poussé d'une certaine damoiselle et surtout à me libérer de l'emprise de la grande prêtresse. Éléa ? » La jeune femme le dévisageait sans parler. « Éléa ? » Je ne voulais pas te choquer ou te faire peur. Elle entendit la crainte dans la voix du prince. « Tu ne m'as pas fait peur, Cal, je suis juste peut-être un peu choquée en effet, mais avoue que ça fait beaucoup d'informations pour le moins surprenantes, dit-elle en rougissant légèrement. Quand tu invoques Maya, c'est pour t'aider à te contrôler, c'est ça ? Tu as le don, en effet, de me faire oublier tous mes beaux principes, avois-t-il dans un sourire sensuel. Et quand je te regarde, j'ai mille souvenirs qui me reviennent du temps où j'ai appris à donner du plaisir à une femme, continua-t-il d'un ton rauque. Oh ! murmura-t-elle d'une voix étranglée. Mais comme je l'ai dit hier à ma mère, l'hiver est encore long et nous aurons tout le temps de vérifier si ma mémoire est encore bonne. Qu'en penses-tu ? Elle n'eut pas le temps de répondre que, déjà, leurs lèvres se mêlaient. Mais il se redressa et la laissa pantelante. L'attente et la frustration aident à la maîtrise du désir, récita-t-il d'un air moqueur. C'est l'un des principes de base de l'enseignement de la déesse-mère. Elle s'étrangla de rage. Elle se leva à son tour, les yeux chargés de colère. Tout doux, ma belle, lui dit-il en l'enlaçant fermement. Nous avons tout le temps, murmura-t-il, et nous devons quand même nous mettre sérieusement au travail si nous ne voulons pas attirer l'attention de mon père, lui rappela-t-il d'une voix plus sérieuse. Nous, maître au travail ? s'étonna Eléa en relâchant son corps dans les bras de son amant. J'ai pensé que pendant que tu étudierais tes manuels d'équitation, je pourrais commencer à travailler sur des plans et des études d'architecture en vue de la reconstruction des cités et des routes du duché d'Adaya. Il y a assez de place ici pour nous deux, non ? Et puis, ce sera plus facile pour organiser nos travaux pratiques, acheva-t-il en l'embrassant sensuellement ? Argal, chapitre 8 Kahl dut bien reconnaître que les premiers temps, les travaux pratiques occupèrent une grande partie de leur temps d'études. Ils n'arrivaient pas à assouvir leur faim l'un de l'autre. Il faut dire qu'Elea était une élève très studieuse et appliquée. Un jour, alors que le jeune homme lui faisait découvrir la volupté des caresses d'une plume de paon, elle lui dit en rougissant légèrement, « Je peux te demander quelque chose ? » « Quelle idée parvient-elle à te faire rougir comme ça ? » lui demanda-t-il intrigué avant d'approcher ses lèvres de son sein droit. « Tu m'as dit que tu avais appris à donner du plaisir aux femmes. » « Hum hum ! » répondit-il en s'attaquant au second téton qui commença à se dresser fièrement sous sa langue. Elle ferma les yeux mais poursuivit vaillamment son raisonnement. « Et est-ce que tu pourrais m'apprendre comment donner du plaisir à un homme ? » Elle sentit la langue de Kale s'arrêter de tourner autour de son sein dur. Il releva la tête, mi-choqué, mi-amusé. « Mestre écuyer, je n'aurais jamais pensé avoir à répondre à une telle question venant de votre part. » Elle se sentit rougir mais elle ne baissa pas les yeux. « Et à qui voudrais-tu donner du plaisir si je puis me permettre ? » Il avait posé la question sur un ton qui se voulait ironique et léger mais elle perçut la tension dans sa voix et vit un éclair sombre traverser ses pupilles. « À qui d'autre que vous, mon prince ? » lui répondit-elle en l'embrassant amoureusement. « Tu me donnes déjà tellement de plaisir, Eléa, » lui murmura-t-il en reculant légèrement la tête pour plonger son regard dans le sien. « Oui, mais je veux moi aussi te faire mourir de plaisir. » lui chuchota-t-elle. Il gronda de désir et l'embrassa passionnément. « Je suis sérieuse, Cal ? » continua-t-elle quand ils se séparèrent à bout de souffle. On dirait bien, s'étonna-t-il devant l'air grave de la jeune femme. « Eh bien, par où commencer ? » elle sourit en le voyant aussi décontenancé. La première chose est d'observer son partenaire, de comprendre ce qui lui plaît, ce qui le détend, ce qui l'excite, ou au contraire ce qui le bloque. Pour cela, tu dois apprendre à regarder son corps, écouter son souffle, reconnaître les changements de couleur de sa peau. « C'est ce que tu fais avec moi ? » le coup à la jeune femme intriguée. « Je ne fais que ça, Eléa, » lui avoua-t-il doucement. « Te regarder, t'écouter. Je pourrais reconnaître ton odeur ou le bruit de tes pas au milieu de la foule. Je connais le goût de ta peau, de ton sexe. Je pourrais dessiner les yeux fermés la forme de la tache brune que tu as derrière ton genou gauche. Sa voix était rauque et grave. Tu es devenue le centre de mon univers. » La profondeur d'un tel aveu la bouleversa et elle s'élança dans ses bras. « Toi aussi, tu es devenue le centre de mon univers, cal. murmura-t-elle contre le torse de son amant. C'est pour ça que, moi aussi, je veux te donner du plaisir, autant que tu m'en donnes. » Le regard sincère de la jeune femme lui fit comprendre à quel point elle était déterminée et une nouvelle sorte de travaux pratiques débuta où le professeur eut bien du mal à finir ses instructions, du moins de manière cohérente. Habituée à observer les purssants, Eléa apprit très vite à reconnaître et comprendre les réactions de son amant. Elle comprit aussi ce qu'il lui avait dit quand il avait affirmé que sa jouissance à elle décuplait son plaisir à lui. Elle sentait son sexe s'humidifier entre ses jambes quand elle léchait la verge en érection et qu'elle la sentait palpiter dans sa bouche. Elle gémissait de désir lorsque ses lèvres en serraient le membre de son amant et qu'elle entendait son souffle s'accélérer puis ralentir au rythme de ses va-et-vient. Ses seins se dressaient quand elle léchait ceux de cale avant de souffler dessus pour les voir s'ériger. Les premières fois à bout de souffle ivre de désir elle capitulait et c'est elle qui venait s'empaler sur le jeune homme pour assouvir sa faim de lui mais petit à petit elle apprit à se maîtriser et bientôt ce fut lui qui la supplia de le laisser venir en elle. Elle aimait jouer avec son membre viril intercalé des rythmes lents et rapides des mains ou de la bouche le décaloter lentement caresser ses bourses les lécher abandonner son sexe pour remonter vers sa gorge et lui mordiller la mâchoire et puis redescendre lentement le long de son torse et de son ventre en le léchant et en soufflant sur sa peau la voir se hérisser de frissons l'entendre gémir de désir et de plaisir oui vraiment et Léa était une élève très studieuse et appliquée pour les deux amants l'hiver fut doux au château d'Argal tous les matins le maître écuyé donnait ses cours de dressage dans le manège royal et le vieux roi Al découvrit que son petit-fils était non seulement l'élève le plus assidu mais également le plus doué en apprenant la réouverture de l'école royale d'équitation beaucoup furent d'abord sceptiques au début seul Cal et les palfreniers assistèrent à ses cours puis quelques soldats qui avaient pu apprécier ses aptitudes aux diverses techniques de combat lors des entraînements vint rejeter discrètement un oeil la présence du prince héritier et le sérieux de l'enseignement dispensé en impressionnèrent plus d'un enfin un matin étrangement ce fut Noran le capitaine de la faction rouge composé essentiellement d'anciens ressortissants de Nochaya qui fut le premier à emmener ses hommes se joindre à eux elle les salua d'un simple hochement de tête elle comprit que la faction reconnaissait ainsi sa valeur réelle de maître écuyer royal et rappelait également à tous le lien d'origine qui les liait puis évidemment Thalia et sa faction bleue qui avait été prise de court par celle de la porte de l'ouest les rejoignirent enfin les deux autres capitaines Achane et Tyrkane se présentèrent également avec leurs hommes face au nombre de participants Eléa dut rapidement organiser plusieurs séances par matinée sur les conseils du vieux roi elle mélangea les quatre factions créant ainsi une rivalité stimulante entre ses élèves après avoir évalué les connaissances de chacun elle planifia dans un premier temps un programme qui concernait les figures de dressage classique telles que le piafé l'épaulant de dents les changements de pied puis elle commença à leur enseigner les figures de haute école apprises auprès de maîtres Domkane la pirouette la courbette la croupade et la terrible cabriole qui en projeta plus d'un au sol devant les progrès de ses élèves le vieux roi lui proposa d'organiser une représentation de carousel pour la fête du printemps devant le roi et la cour elle lui promit de préparer les enchaînements des figures de la reprise équestre ils décidèrent même d'apprendre aux élèves de les réaliser en tenant des pics ornés d'oriflat marqués aux couleurs des différentes factions afin de créer un effet de cordon coloré flottant au gré des mouvements les après-midi les deux jeunes gens se retiraient pour avancer dans leurs études ils avaient réussi à trouver un équilibre entre les travaux pratiques et ceux plus théoriques une des solutions fut de commencer toujours par un peu de pratique afin de détendre leurs esprits une autre fut de rester nue pour gagner du temps si l'urgence d'une vérification se faisait sentir parfois elle venait se pencher derrière son amant qui lui expliquait alors avec passion les plans ou techniques de construction qu'il étudiait elle aimait sentir sa peau nue contre le dos musclé du prince ou bien c'était lui qui venait déposer un baiser léger sur sa nuque quand elle était absorbée par la lecture de tel ou tel manuscrit elle élabora le programme du carousel royal prévu pour le printemps je vais former deux reprises composées chacune de quatre cavaliers de deux factions différentes ils porteront une pique ornée de la couleur correspondante soit quatre bleus et quatre rouges pour l'une et quatre vertes et quatre jaunes pour l'autre pour un total de seize cavaliers en tout qui évolueront ensemble ils entreront sur une même ligne puis se sépareront en alternance en main gauche pour une reprise et en main droite pour l'autre ils effectueront ensuite un doublé dans la largeur sur la ligne du milieu puis une fois alignés ils réaliseront un quart de pirouette sur les postérieurs ou les antérieurs pour se retrouver tous sur la même ligne face au roi elle rayonnait d'enthousiasme en exposant son projet à son amant qui la dévorait des yeux ensuite je pourrais les faire traverser en diagonale en appuyé et aussi se mettre au galop sur deux cercles de vingt mètres environ en inversant leur sens oh et il faudra inclure un moulin ils seront tous alignés de chaque côté du centre du manège et ils tourneront autour ce sera magnifique avec les oriflames flottant au vent et un demi-éventail où ils arriveront tous en ligne face au roi et plus tard un éventail complet pour inverser leur position dans les reprises et je pourrais aussi les faire valser deux par deux sur la ligne du milieu j'ai tellement d'idées je vais centrer mes cours sur les figures qu'ils devront réaliser ensuite on travaillera leurs enchaînements il faut que j'arrive à les organiser pour que l'ensemble du carousel reste harmonieux moi aussi j'ai beaucoup d'idées pour préserver l'harmonie lui dit le prince en s'approchant d'elle les yeux étincelants de désir que dirais-tu de revoir nous aussi nos figures préférées le printemps finit par arriver timidement d'abord l'air se radoucit la neige commença à fondre en se décrochant par paquets des arbres et des toits la première nuit qu'elle entendit ce bruit terrifiant elle crut qu'une partie du château s'était écroulée au-dessus d'elle puis la terre brune apparut ici et là bientôt toute la région pataugea dans une gadoue sombre et collante mais l'air doux réchauffa les corps et les cœurs et chacun prit son mal en patience les pursans prirent un malin plaisir à se rouler dans les enclos et les pâles freuniers passaient des heures à les brosser en parallèle la période des poulinages débuta chacun allait de son pronostic sur telle ou telle naissance à venir une surtout déchaîna les passions il s'agissait d'une jeune à lausanne primipar d'une lignée ancienne c'était le vieux roi à lui-même qui avait choisi l'étalon parmi de nombreuses possibilités le poulin à naître rassemblait les lignées les plus nobles des chevaux de combat du royaume mais l'hiver avait affaibli le vieil homme désormais il ne venait plus qu'un jour sur deux en mitouflé dans des fourrures chaudes et accompagné d'un serviteur le printemps me paraît si loin soupira-t-il un jour en contemplant la pluie qui inondait la cour mais non il n'est plus très loin regardez les premiers brins d'herbe commencent à apparaître essaya de l'encourager et Léa j'aurais tant aimé voir le carousel royal la semaine prochaine je vous promets de vous réserver notre première reprise complète altesse nous sommes quasiment prêts c'est très bien mon enfant très bien je suis tellement heureux que tu sois ici avec nous achevat-il en lui prenant une main et en y déposant un léger baiser moi aussi votre altesse je suis heureuse d'être parmi vous répondit-elle émue vie qui vint faire la fête à son maître elle avait été surprise quand le mollusse avait décidé de demeurer aux écuries dès le début des poulinages le patriarche lui avait alors expliqué qu'il en avait toujours été ainsi avec cette lignée de chien de combat la race était très liée à l'élevage des chevaux du même nom en temps de guerre pendant les batailles les dogs couraient sans crainte aux pieds des purfans Daram avait d'ailleurs eu du mal à s'habituer à galoper avec le mastodonte dans ses jambes en temps de paix les chiens devenaient des dératiseurs impitoyables mais la lignée de vie qui avait une particularité en plus ils étaient des guetteurs de poulins le chien sentait quand une jument était sur le point de mettre bas et il montait la garde devant et Léa s'aperçut effectivement que lorsqu'il se couchait le soir face à un box un poulin y naissait dans la nuit les palfreniers avaient organisé des tours de garde pour déranger le moins possible les futures mères la plupart du temps d'ailleurs celle-ci s'arrangeait pour pouliner entre deux passages des hommes en sommeillé et la tâche de Vic ne se limitait pas aux naissances à chaque première sortie d'un jeune pur sang et de sa mère il attendait devant l'enclos pour les surveiller jusqu'à ce qu'on les rentre un soir le grand chien noir se coucha devant le box de la jeune à Lausanne le vieux roi avait ordonné qu'on vienne le prévenir dès que cela se produirait et Léa ne fut donc pas surprise de le voir arriver au bras d'un serviteur en revanche elle s'alarma quand le vieil homme lui annonça qu'il comptait passer la nuit dans les écuries assis sur une chaise elle demanda discrètement que l'on prévienne le roi Gall celui-ci arriva quelques instants après accompagné de Cal père vous n'y pensez pas sérieusement s'écria-t-il ce poulain à naître est l'aboutissement de toute une vie de travail pour croiser les meilleures lignées la mienne répondit stoïquement le noble patriarche mais enfin il va encore geler cette nuit c'est de la folie à votre âge essaya de le raisonner le roi l'homme en face de lui se réfugia dans un silence obstiné et resserra ses fourrures autour de lui Vic vint se coucher à ses pieds en gémissant je vais rester avec lui proposa avec un prince chevalier et un maître écuyer il ne peut rien arriver de grave après avoir pris tous les trois ensemble leur collation les deux amants attendirent que l'aïeul s'endorme avant de s'éloigner du boxe la jument était calme Vic semblait s'être aussi assoupie au pied de son maître la nuit risquait d'être longue dans la douce chaleur des écuries seul le bruit des mâchoires broyant le foin se faisait entendre de temps en temps un pur sang s'ébrouait en renaclant et Léa et Cal s'assirent sur une botte de paille blottis l'un contre l'autre ils durent s'endormir car ils se réveillèrent en sursaut en entendant Vic gémire ils se précipitèrent vers le boxe de la jeune à Lausanne le vieux roi était déjà à la porte ça se présente mal dit-il d'une voix grave au maître écuyé la jeune femme avait déjà vu des juments paniqués lors de leur première mise bas certaines allant jusqu'à se redresser au mauvais moment et provoquer la chute du poulain d'autres encore restaient effrayés par le petit être sanguinolent sorti de leur corps et elle devait être maintenue de force le temps d'accepter leur poulain d'autres enfin plus rares allaient jusqu'à le rejeter voire le tuer elle entra précautionneusement pour ne pas effrayer la jument la Lausanne était couchée sur le côté déjà trempée de sueur une plainte rauque sortait de sa bouche à chaque contraction tout doux ma belle là je sais que tu as mal laisse moi regarder elle se pencha entre les postérieurs et appela le prince d'une voix douce mais ferme calme il va falloir que tu viennes m'aider pour la maintenir au sol il y a un problème avec un antérieur du poulain le jeune homme entra dans le box et l'interrogea du regard tu vas t'avancer lentement vers sa tête et tu vas lui parler pour la rassurer si elle bouge tu essaies de lui maintenir l'encolure au sol mais sans crier il ne faut pas l'affoler il acquiesça la mine grave la jument tenta de se relever quand il s'accroupit à côté d'elle mais il parvint à la maîtriser facilement preuve que le pur sang s'épuisait parle-lui calme-la elle ne va pas apprécier ce que je vais devoir lui faire et Léa avait les mâchoires crispées mais le regard décidé le plus précautionneusement qu'elle put elle entra les mains autour du seul sabot qui pointait à l'entrée de la vulve de la jument celle-ci gémit de douleur calme et murmura des paroles d'encouragement tout en lui flattant l'encolure allez mon beau donne-moi ton sabot s'il te plaît les traits tirés et Léa se concentrait sur ce que ses mains palpaient à l'intérieur de la matrice voilà ça y est je l'ai dit-elle calmement calme-la la sueur perlée sur le front de la jeune femme il avait entendu des histoires terribles où des palfreniers avaient eu les bras fracturés par les contractions ou les coups de pied de jument rendus folles de douleur allez ma belle encore un effort l'encouragea-t-elle en ramenant lentement le second sabot voilà le plus dur effet ma belle courage et elle tira doucement sur les deux minuscules pâturons pour les aligner elle savait qu'il fallait attendre la prochaine contraction pour ne pas déchirer la jument et surtout tirer en arc-leux de cercle pour éviter une éventration la jeune jument gémit une fois encore mais elle poussa courageusement son petit hors de son ventre et Léa recula en l'encourageant de la voix dans son effort dans un bruit de suction le poulain sortit enfin elle se dépêcha de déchirer le placenta pour l'aider à respirer vous avez réussi les enfants le vieux roi derrière eux s'assit dans la paille souillée les jambes tremblantes grand-père ça va ? salarma le prince oui oui mon garçon occupez-vous de la jument et du poulain il faut qu'elle se relève et qu'il tète c'est un petit mâle annonça Léa elle le bouchonna énergiquement pour le sécher et le stimuler après sa venue au monde difficile qui l'avait affaibli cal de son côté encouragea la jument à se relever en digne héritière de sa lignée de chevaux de combat elle se redressa vaillamment en ahanant puis elle se pencha vers son poulain et se mit à le lécher consciencieusement ce sera une bonne mère constata avec soulagement Léa une autre contraction vint tendre les flancs de la lausanne et elle expulsa le placenta à la demande du vieux roi le maître écuyer déplia la matrice pour s'assurer qu'aucun morceau n'était resté à l'intérieur et ne risquait pas de provoquer une septicémie mais tout était en ordre le jeune pur sang essaya à trois reprises de se mettre debout au bout de quelques minutes il parut plus stable sur ses fines jambes de danseuse et Léa le guida plusieurs fois avec un doigt dans la bouche vers le pied de sa mère avant qu'il n'arrive à le saisir les poulains sont toujours moins dégourdis que les pouliches dit-elle en souriant à Cal en découvrant leur regard complice et amoureux le patriarche murmura grâce à vous deux je sais que l'avenir du royaume est assuré grand-père s'inquiéta à nouveau le prince je je suis un peu fatigué bordouilla le vieil homme ramène-le au château Cal je reste près du poulain quand elle regarda les deux hommes s'éloigner elle sentit son inquiétude grandir en voyant la frêle silhouette voûtée Vic j'ai mis à ses côtés tiraillé entre son désir de suivre son maître et celui de surveiller le nouveau-né elle est file ordonna-t-elle au grand chien noir ouste va avec lui je suis assez grande pour veiller sur le poulain gros bêta après une dernière plainte le dog s'élança dans la nuit elle attrapa quelques fourrures et se blottit dans la paille dans un coin du box elle était épuisée elle aussi la tension de la mise bas était retombée et seule la fatigue était restée elle avait les mains et les bras maculés de sang elle sombra dans un sommeil sans rêve tout à coup son sang se glaça en entendant un gémissement terrible elle ouvrit les yeux le soleil allait se lever les oiseaux commençaient à se réveiller elle tendit l'oreille et de nouveau elle l'entendit et elle le reconnut avec horreur oh non non cria-t-elle en identifiant la voix de Vic qui hurlait à la mort les cloches du château se mirent à sonner puis celles de la grande cité au fur et à mesure que la nouvelle se répandait le vieux roi Al était mort elle courut jusqu'au château elle glissa dix fois dans la boue et faillit se rompre les jambes à l'intérieur les serviteurs descendaient les étendards au grand soleil blanc et les remplaçaient par des oriflames noires elle continua sa course jusqu'aux appartements du vieux roi et entra en titubant dans la pièce le roi Gal se tenait près de la dépouille de son père la reine Leda pleurait dans ses bras Tal était agenouillée près du lit et tenait encore la main de son grand-père Eléa se sentit misérable en se rendant compte des tâches de boue qu'elle avait fait en entrant et qui goûtaient à ses pieds elle avait de la paille dans les cheveux du sang séché sur le visage et le corps et elle ne pouvait empêcher ses larmes de couler le vieux roi avait été la personne avec qui elle avait passé le plus de temps depuis son arrivée au château d'Argal excepté Cal celui-ci se retourna et avança vers elle ils tombèrent dans les bras l'un de l'autre indifférent à la présence du roi et de son épouse il a parlé de toi de nous juste avant de mourir murmura le prince d'une voix blanche il a dit à mon père qu'il partait heureux car son petit-fils avait trouvé une reine et qu'il bénissait notre amour car ce que le sang avait lié nul ne pouvait le défaire un deuil de dix jours fut proclamé dans tout le royaume le jour de l'enterrement tous les nobles du royaume était présent les quatre ducs les grandes maisons des différentes provinces et même une délégation des corsaires des îles du Levant derrière le chariot qui transportait le cercueil et qui était tiré par quatre magnifiques chevaux de trait d'un noir d'ébène les capitaines rattachés aux quatre factions portaient les différents éléments de l'armure du vieux roi combattant son ome pour Thalia de la porte nord son bouclier pour Tyrkan de la porte est ses éperons pour Hachan de la porte sud et son épée pour Noran de la porte ouest puis venait le dais orné du soleil blanc la famille en deuil suivait à cheval tous vêtus de noir entourés par la garde blanche royale Moldan le capitaine chevauchant à droite du roi en tant que maître écuyer Elea était avec eux Vicky trottait à ses côtés elle ne vit aucun visage des seigneurs qui marchaient derrière elle tant le chagrin lui brouillait la vue ils parcoururent les grands axes de la cité pour que chacun puisse saluer une dernière fois le roi chevalier qui les avait si vaillamment défendus durant les assauts de la grande guerre les rues avaient été nettoyées et partout des oriflames noires pendaient aux fenêtres beaucoup pleurèrent lors du passage du cortège funéraire la cérémonie eut lieu en petit comité dans la chapelle du château car ce n'était pas un souverain régnant qui venait de trépasser Eléa et Cal retrouvèrent avec émotion le petit bâtiment octogonal ou quelques mois plus tôt leur destin avait été lié pour toujours la jeune fille revit le visage du vieil homme solennel et doux à la fois quand il s'était penché vers elle pour lui tatouer le croissant de lune à l'intérieur de son poignet au château un repas fut offert à tous ceux qui s'étaient déplacés et chacun put présenter ses condoléances avec la mort du vieux roi la grande guerre entrait un peu plus dans un passé presque légendaire désormais le roi Gall régnait sur un pays unifié Eléa ne se sentait pas à sa place face au regard inquisiteur qui se posait sur elle elle avait espéré voir maître Guille mais il avait fait savoir au roi qu'il ne pourrait pas être présent car il était trop éloigné aux confins de l'empire craignant de croiser la maison de Nochaïa et ses chevaliers elle avait préféré s'excuser auprès de Cal et elle avait rejoint les écuries royales émue elle s'était remémoré sa première rencontre avec celui qu'elle avait alors pris pour un vieux palfrenier chaque endroit qu'elle traversait lui rappelait le vieil homme elle admira le nouveau manège royal et crut entendre sa voix diriger les travaux dans les allées des box elle pense avoir sa silhouette pour finir elle s'éla d'arame et partit au galop dans les collines le grand chien de combat courant à ses pieds elle laissa ses larmes couler sans retenue elle aussi avait perdu un grand-père le roi Gal avait eu du mal à admettre la liaison sérieuse entre son fils et le maître écuyer le prince avait pu compter sur le soutien de sa mère pour le convaincre de l'inutilité de s'y opposer sur les conseils de Dame Rana les deux amants avaient un peu espacé leur séance d'études et la jeune écuyer s'était faite discrète au château mais le roi était un homme de réflexion et assez ouvert d'esprit n'était-ce pas lui qui avait donné son accord à maître Guille quand il lui avait parlé d'Elea et il devait reconnaître que son fils ne serait peut-être pas resté si facilement au palais sans la présence de la jeune femme enfin ces informateurs repartis dans la cité et aux alentours lui avaient rapporté depuis longtemps déjà les effets bénéfiques sur le moral du peuple et des troupes du couple chevalier maître écuyer Eléa et Cal incarnaient dans l'imaginaire populaire la tradition et le renouveau la jeunesse du futur et la sagesse des valeurs du passé de plus ils n'avaient rien à reprocher à la jeune femme elle n'avait jamais essayé de s'imposer au château et elle avait réalisé un travail remarquable dans les écuries royales petit à petit la tension diminua entre le souverain et le maître écuyer quelques semaines plus tard un soir à la fin du repas le roi annonça d'une voix innocente je pense qu'il est grand temps de préparer votre voyage dans le duché d'Adaya les enfants Eléa en laissa tomber sa cuillère Dame Rana s'étouffa et le prince s'étrangla à tel point que son père dû lui tapoter le dos à plusieurs reprises la reine Leda sourit à son époux en lui baisant la main il fut décidé qu'ils embarqueraient deux semaines plus tard sur un bateau au port de la cité pour descendre au largue jusqu'au pied des contreforts de Pira frontière naturelle avec le duché d'Adaya Eléa dut organiser son absence le plus compliqué fut le cas de Dharam heureusement Lauréa la jeune palfronnière blond platine avait su tisser un réel lien de confiance avec les talons il semblait bien que celui-ci préférait les femmes aux hommes ce qui faisait beaucoup rire Eléa qui se moquait de Cal étant le seul autre mal que le pur sang tolérait dans son entourage elle ne cessait de taquiner le prince sur sa virilité d'autant qu'avec tous les préparatifs du voyage et l'organisation de leur absence le jeune homme n'avait pas vraiment eu le temps de lui prouver que ses craintes étaient infondées il avait souhaité un voyage anonyme à celui en grande pompe voulu par son père je préfère qu'Eléa découvre notre royaume tel qu'il est vraiment et non pas tel qu'il veut se montrer au nouveau prince chevalier à son maître écuyer et cela évitera qu'une troupe soit mobilisée pour notre sécurité lui avait-il expliqué le jeune homme avait voulu organiser lui-même leur itinéraire ils embarquèrent un matin en toute discrétion ils regardèrent en silence la cité d'Argal et le château qui la surplombait s'éloignait lentement au fur et à mesure que le courant du large fleuve les entraînait j'ai tant de choses à te faire découvrir lui murmura le prince dans les cheveux d'une voix pleine de promesses elle entrait dans sa dix-huitième année et le monde s'ouvrait devant elle et le monde s'éloignait 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 et le monde s'éloignait s'éloignait et le monde s'éloignait 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 et le monde s'éloignait remerciement à mon mari et à ma fille pour leur soutien et leur patience encore plus grande avec tout mon amour à toi cher lecteur qui a eu envie de m'accompagner jusqu'ici je te donne à présent rendez-vous sur ma page facebook auteur fb.me slash ln1 e l e a et sur mon compte instagram arrobase lea norseman pour continuer à découvrir mon univers et si tu as apprécié ta lecture n'hésite pas à laisser ton avis en commentaire sur la plateforme car sans ces lecteurs un auteur n'est rien léa norseman vous avez écouté le maître écuyer royal de léa norseman lu par rosca bera